Chers collègues, je vous propose de commencer ce conseil. Nous allons procéder à l'appel. Présent. Marina Giraud-Delin. Oui. Thierry Chastanier. Présent. Mondaine Jacta. Présent. Pascal Clouère. Présent. Laetitia Lemoyne. Présent. Alain Denoyel. Présent. Lucille Lereux. On va nous devons les bras. Vincent Fristot. Présent. Catherine Raccoz. Présent. Fabien Malbet. Présent. Maud Tavel. Présent. Jacques Villard donne le pouvoir à Mme Comparat jusqu'à son arrivée. Antoine Bach. Présent. Olivier Bertrand. Présent. Marie-Bonne Boileau. Elle arrive. Présent. Marie-Madeleine Bouillon. Pour Alain Confesson. Madame Bouillon arrive. Alain Confesson. Claude Coutaz. Présent. Suzanne Datt. Présent. René de Séglier. Présent. Salima Djidel. Présent. Christine Garnier. Présent. Klaus Abfast. Présent. Martine Julien. Présent. Claire Kirkacharian. Présent. Raphaël Marguet. Présent. Pierre Mériot. Présent. Yann Mangaburu donne le pouvoir à Mme Boileau jusqu'à son arrivée. Anne-Sophie Olmos. Présent. Bernadette Richard-Finault. Présent. Jérôme Soldeville. Présent. Guy Tuchère donne le pouvoir à M. Macré jusqu'à son arrivée. Présent. Présent. Sonia Yassia. Présent. Anouche Agobian. Présent. Sarah Boukala donne le pouvoir à Mme Agobian pour la soirée. Présent. Présent. Paul Bron. Présent. Georges Burba. Présent. Jeanne Jordanoff. Présent. Présent. Vincent Barbier. Présent. Présent. Nathalie Béranger. Présent. Bernadette Cadou. Présent. Richard Cazenave. Présent. Présent. Mathieu Chamussi donne le pouvoir à M. Cazenave pour la soirée. Présent. Sylvie peut l'affiner donne le pouvoir à M. Philippi jusqu'à son arrivée. Alain Breuil. Présent. Mireille Dornano. L'appel est fait. Merci. Un tout petit mot pour excuser tout en particulier Elisa Martin et Mathieu Chamussi pour lequel nous avons une pensée aujourd'hui, évidemment. Je déclare donc la séance ouverte et je vous propose de désigner. comme secrétaire de séance M. Alain Denoyel. Je mets cette proposition aux voix. Qui ne prend pas part au vote le Front National ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Donc ne partie pas au vote. Maintenant d'ailleurs il faut que je retrouve au ton. Les Républicains, UDI et Société Civile. Merci de me rappeler la nouvelle terminologie exacte. et le rassemblement de gauche et de progrès vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Et donc M. Denoyel sera notre secrétaire de séance. Mesdames et messieurs les élus et chers grenobloises et chers grenoblois, que vous soyez dans cette salle ou que vous nous suiviez sur Internet, ce conseil du 21 septembre est le premier conseil de la saison 2015-2016. J'espère qu'il vous trouve en forme, plein d'énergie pour agir et faire vivre le débat public. Un débat public, un débat public de qualité tout au long de l'année. Nous comptons sur vous, je compte sur vous et vous pouvez également compter sur mon équipe et moi-même pour agir avec détermination, avec énergie, avec, je crois, une bienveillance dans nos débats collectifs et relever les défis qui attendent notre ville, ils sont nombreux, faire avancer dans le dialogue et dans la transparence les projets d'intérêt général. Cette saison 2015-2016, elle s'ouvre dans un climat particulièrement tendu pour les communes. On l'a vu samedi 19 partout en France. L'annonce faite par le Premier ministre en avril 2014, quelques jours après les élections municipales, d'un vaste plan d'économie de 11 milliards d'euros, place en effet les communes de notre pays, les communes de notre métropole également et place Grenoble dans une situation financière périlleuse. À Grenoble, cette politique de récession, cela représente 40 millions d'euros en moins pour les grenoblois sur la période 2014-2017. En année pleine, en 2017, cela représentera 20 millions d'euros par an. C'est, pour donner une idée, 80% du budget que nous consacrons aujourd'hui au Centre communal d'action sociale ou 80% du budget que nous consacrons à l'ensemble des subventions aux associations, qu'elles soient culturelles, sportives, environnementales et autres. Au-delà de ces difficultés financières, je crois que le débat public aujourd'hui est bloqué. Et il y a un consensus, au-delà des étiquettes partisanes, on l'a vu, sur les conséquences catastrophiques pour nos territoires de cette politique récessionniste. Il y a consensus aussi, dans une large part des politiciens traditionnels, sur la nécessité et l'opportunité non négociables de ce plan d'économie de 50 milliards. La question étant de savoir s'il faut faire 50 milliards ou 120 milliards. On ne discute plus, finalement, du cap de l'intérêt général. Le débat se réduit à qui doit faire le sale boulot, les communes ou bien l'État, l'État ou bien les communes. Je crois que ce débat est dans une impasse. On contourne les vraies questions, celles qui touchent aux missions fondamentales de la puissance publique. Et à Grenoble, nous dépassons cela. Nous faisons le choix de rester sur la question de fond du sens de l'action publique, de sens de l'action commune, d'améliorer le présent, de nous saisir et d'anticiper les défis à venir, de protéger et d'investir dans cet avenir, dans les générations futures, d'investir dans la qualité de la vie, dans l'émancipation aussi. Et le Conseil municipal de ce soir, je crois, incarne cet état d'esprit puisque nous allons délibérer sur le plan d'investissement pour les écoles de la ville de Grenoble, 66 millions d'euros de plan d'investissement d'ici 2021, pour construire 5 nouvelles écoles, plus de 50 nouvelles classes. Ce plan d'investissement qui est bon pour nos enfants, qui est bon évidemment pour ces enfants qui sont les premiers concernés. Ils pourront apprendre dans des meilleures conditions, dans des écoles moins surchargées, à taille humaine. Mais c'est aussi un plan qui est bon pour tous les adultes qui les encadrent. On travaille mieux dans une école en bon état où les classes ne sont pas en grand nombre. C'est un plan aussi qui est bon pour l'emploi, qui est bon pour l'emploi local, pour nos artisans, pour nos entreprises. Et finalement, c'est un plan qui est bon sur tous les aspects, à la fois pour Grenoble et son bassin d'emploi. Cette fidélité aux missions fondamentales, je crois, de l'action publique, elle se retrouve aussi dans la solidarité. Et on le verra également à l'ordre du jour de ce Conseil municipal avec le plan d'accessibilité de 12 millions d'euros d'ici 2024. Grâce à l'énergie, je crois, de plusieurs générations, à travers les équipes municipales d'acteurs publics, d'acteurs institutionnels, d'acteurs associatifs, Grenoble peut être fière de ses valeurs dans ce domaine, fière de cette tradition, de tradition et de cette culture en matière d'accessibilité. Et je crois que nous avons tous rendu hommage, un hommage vibrant, à François Suchot et à ses héritiers dans ce domaine. Enfin, l'année 2015, c'est aussi l'année de la COP 21, qui se tiendra à Paris en décembre, une année où nous avons tous rendez-vous pour bousculer les vieilles habitudes, les vieux clivages, pour créer des solutions nouvelles aux problèmes dont la société a pris conscience il y a 30 ans. Une année qui est donc placée sous le signe de l'audace, je crois, de l'action collective. Et cette audace et cette action collective, c'est ce qui a émergé au sein de la métropole, parmi les 43 communes qui, toutes étiquettes partisanes confondues, se sont engagées pour le 30 km heure. Et Grenoble, auprès de la métropole, parmi ces 43 communes, s'engage dans cette direction qui est une direction de la ville de demain, un premier pas qui va dans le sens de l'histoire, ces améliorations concrètes qui apportent de la qualité de vie aux métropolitains. Et je crois que nous pouvons nous réjouir de cette méthode de travail qui rassemble bien au-delà des étiquettes et qui a rendu possible cette belle avancée qui nous inspire tous, je crois, ici, au quotidien. Dans ce cadre-là, je crois que nous pouvons, comme cela a été fait de façon vibrante vendredi, rendre ici un hommage à Luc Puissa, vice-président de la métropole, brutalement décédé cet été, rendre hommage à la fois au vice-président qui avait engagé ce travail, qui a engagé également un travail pour les espaces publics apaisés dans les villes et villages de la métropole, et rendre hommage aussi à cet homme ouvert, simple, accessible, déterminé, au service de l'intérêt général. J'aurai dans quelques instants l'occasion de vous présenter en exclusivité, au sein de ce Conseil, les projets qui sont issus du budget participatif, les 800 000 euros de cette année, qui ont fait l'objet d'un vote ce week-end, par un millier de votants. C'est important. C'est un premier pas, là aussi, pour une ville plus participative, co-construite avec les habitants, après une année de préparation de ce travail avec les grenoblois. Cette première tournée, je crois, est d'ores et déjà une réussite. Et nous avons parlé à maintes reprises de cette Grenoble participative citoyenne. Et cette actualité, l'actualité de ces derniers mois, m'invite également à parler de la Grenoble solidaire. Je tiens à remercier fortement les 250 personnes de Grenoble et l'agglomération qui se sont saisies de la question des migrants, qui ont contacté la plateforme d'accueil pour les réfugiés de guerre que nous avons mise en place il y a quelques semaines. Grenoble est une terre d'accueil depuis deux siècles. Il est tout naturel que nous rejoignions le réseau des villes solidaires. Une question importante, le choix que nous faisons, en lien avec les partenaires associatifs, de centraliser cette offre de services. L'hébergement d'urgence, nous le savons, est une compétence de l'État qui est régie par des traités internationaux, notamment, évidemment, la Convention de Genève et les grands traités internationaux. Mais la ville de Grenoble poursuit sa mobilisation aux côtés de la société civile, tout comme elle était mobilisée hier pour convaincre l'État d'assumer pleinement ses missions d'hébergement d'urgence. Et je ne m'en dis pas plus, puisqu'il y aura là la question ouverte de Marie-Josalla dans quelques instants. Je crois que que cela soit pour les écoles et les générations futures, l'accessibilité, l'engagement pour le dérèglement climatique ou l'apaisement de nos villes, ou le sort réservé aux migrants, il y a certains défis qui rassemblent au-delà des étiquettes. Et finalement, c'est aussi le défi de ce Conseil municipal de saisir de cela. Il ne sert à rien de créer de faux clivages sur certaines questions. Les défis invitent, au contraire, à agir ensemble et à agir au service de l'intérêt général. Je vous remercie. Et je propose de passer tout de suite la parole à Marie-Josée Salah pour la question orale qu'elle nous a adressée. Dames et messieurs, depuis des mois, des familles, des femmes, des hommes et des enfants fuient leur pays en guerre. Chaque jour, leur nombre grandit et les drames humains se multiplient. Depuis plusieurs semaines, sous l'impulsion du gouvernement, des maires de grandes villes de France notamment, mais aussi des petites, ont pris position et organisé la mobilisation de leurs communes pour répondre à l'accueil des réfugiés. Grenoble, ville d'accueil, a toujours été du côté de celles et de ceux qui ont été contraints de quitter leur pays d'origine pour des raisons politiques. Au-delà même de la coopération décentralisée menée au cours de son histoire, la ville de Grenoble a constamment affirmé une politique de solidarité internationale et de soutien financier aux pays dévastés ou en difficulté. Il était donc normal, logique, naturel, qu'à l'appel du gouvernement concernant l'accueil des réfugiés syriens, irakiens, des demandeurs d'asile, elles puissent se porter parmi les premières villes adhérentes au réseau des villes volontaires. Si nous ne pouvons que saluer la décision de la majorité municipale d'adhérer à ce réseau, nous regrettons toutefois votre décision tardive du 7 septembre, votre absence, monsieur le maire, à la réunion relative à l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile en France, qui s'est tenue le samedi 12 septembre à Paris, à l'invitation du ministre de l'Intérieur et surtout à la faiblesse de la réponse apportée en termes d'action et de moyens. Il ne saurait y avoir de comparaison possible avec le camp Esmonin et sa gestion approximative, mais au moins pourrions-nous espérer le même niveau de la contribution financière de la ville, toutes opérations confondues. L'aide financière de l'État, que l'on a le droit d'estimer insuffisante, ne doit pas être le prétexte à ne pas faire. Au moment où cette question orale vous est communiquée, c'est-à-dire le 16 septembre 2015, monsieur le maire, l'action de la ville ne s'est concrétisée que dans la mise en œuvre d'une plateforme de coordination à destination des habitants volontaires, du monde associatif et de mouvements caritatifs afin de recenser toutes les offres d'aide pouvant aller jusqu'à l'hébergement, puisque c'est ainsi que vous l'avez annoncé. Si nous comprenons qu'un cadre et des conditions d'accueil doivent être clairement définies et annoncées, cet engagement tardif et ad minima de votre part en proposant une coordination de toutes les offres d'aide ne nous semblent ni à la mesure des moyens que nous pouvons et devons engager, ni en rapport avec la tradition de solidarité, d'accueil et d'ouverture au monde de la ville de Grenoble. Dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles, nous vous demandons, monsieur le maire, de nous préciser les actions que vous comptez mettre en œuvre de façon effective, le cadre et les conditions de cet accueil, si vous l'organisez, et le calendrier et les moyens qui seront consacrés à cet engagement. Nous sommes prêts, pour notre part, à participer activement à la réflexion et à la mise en place d'un plan d'action à la mesure des enjeux que la ville décidera d'engager. Merci de votre attention. Merci, madame la conseillère municipale. Je me permettrai de ne peut-être pas répondre à certaines parties sur la réunion qui a eu lieu à Paris, à laquelle a assisté Elisa Martin, première adjointe, de même que notre vice-présidente collective de la métropole, parmi les 700 représentants des communes qui se sont mobilisés à cet appel du gouvernement. Vous évoquez, dans votre interpellation, des circonstances exceptionnelles en parlant de l'arrivée de réfugiés politiques à Grenoble, mais également à l'échelle du pays et, bien sûr, à l'échelle de l'Europe tout entière. Et vous avez raison. Au-delà des défis structurels, des défis d'organisation, de dispositifs, que cela soit à l'échelle locale, à l'échelle nationale ou à l'échelle de l'Union européenne, il s'agit tout d'abord d'un défi humain. Il en va de la vie et de la dignité de familles entières, de femmes, d'hommes, d'enfants, de la vie et de la dignité de centaines de milliers de personnes. Et devant ce défi humanitaire exceptionnel, l'ensemble des villes solidaires agissent à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire dans un esprit de responsabilité, loin de la précipitation. Rien ne serait pire que des solutions bricolées à la hâte et surtout portées par des acteurs isolés. Lorsque l'on parle de vie humaine, les bonnes intentions ne suffisent pas à éviter les drames. Et c'est en cela que nous agissons avec responsabilité et coordination. C'est dans cet état d'esprit qu'avance Grenoble, qu'avance la métropole également. Aujourd'hui, la ville travaille à côté de l'ensemble et aux côtés de l'ensemble des associations mobilisées sur ce sujet. C'est une méthode de travail qui me semble à la fois vertueuse et efficace. Et agir dans cet esprit de responsabilité et de coordination, c'est se rapprocher également des services de l'État, ce que nous avons fait, pour faire l'état des lieux disponibles. Nous avons parlé de maintes reprises également dans le passé, du CRESA, des bâtiments du CRUS qui, pour certains, sont inoccupés. Parler aussi des moyens qui sont prévus au niveau des centres d'accueil des demandeurs d'asile. Et sur ce point, bien que l'hébergement d'urgence et celui également des demandeurs d'asile soient une compétence régalienne de l'État, qui est garantie par les traités internationaux, nous savons que jusqu'à présent, je crois que nous partageons ensemble le fait que jusqu'à présent, les moyens n'étaient pas suffisants. Cela même, avant même, je crois que c'est important de le rappeler aussi, avant même que nous abordions le sujet des réfugiés en province de Syrie. Et j'ai écrit au président de la République sur ce point au début de l'été. Cette insuffisance vaut autant par le nombre de places en structure d'hébergement d'accueil que sur l'octroi du statut de réfugié. Depuis 2013, la France a été condamnée sept fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir tenté de refouler des soi-disant réfugiés au titre qu'ils pourraient être de faux réfugiés. Sept condamnations pour ce regard restrictif sur la demande d'asile, alors que dans certaines démocraties du nord de l'Europe, 80% des demandes d'asile aboutissent. Nous tombons dans notre pays aujourd'hui à 20%. Cela n'est pas acceptable. Cela n'est plus acceptable. Et c'est bien l'État qui doit assumer pour la nation tout entière les engagements internationaux de la France. Comme l'ensemble des villes solidaires, nous prenons acte de la récente nouvelle ambition du gouvernement. Nous y sommes favorables. Les moyens doivent à présent suivre. Aux côtés des associations, la ville de Grenoble restera mobilisée sur ce point. Et j'en viens donc à la plateforme, car depuis vendredi dernier, cette plateforme, ouverte par la ville de Grenoble et sa maison de l'international, couvre l'ensemble du territoire métropolitain avec un agent ville et un agent métropolitain qui sont mobilisés pour cela. Je profite d'ailleurs de cet échange pour remercier les 250 grenobloises et métropolitains qui se sont d'ores et déjà manifestés auprès de cette plateforme, qui ont fait part de leur disponibilité pour aider ces familles. Et dans un tiers des cas, ces propositions portent sur l'hébergement, y compris sur l'hébergement. Et ils font honneur, je crois, à la tradition d'accueil de notre ville à notre histoire commune. Cette plateforme continue de centraliser et d'étudier les offres de services en renfort des mouvements associatifs existants déjà et très structurés sur notre commune. Vous l'avez rappelé, Mme Sala, Grenoble est une terre d'accueil depuis au moins deux siècles. C'est ce qui a contribué à sa vitalité, qui contribue encore à sa vitalité. Et c'est la raison pour laquelle nous ne limitons pas l'action de la ville au minimum prévue par la loi qui place l'État en première ligne. Par la plateforme, nous recensons les appartements également proposés par l'établissement public foncier local, notre structure collective. Nous mutualiserons également l'ingénierie, les savoir-faire, les moyens avec la maîtrise d'oeuvre d'urgence urbaine et sociale que nous pilotons via la métropole. Nous coordonnerons également les propositions faites par les habitants. Et au-delà de ces aspects pratiques, nous aurons dès demain, le 22 septembre, une rencontre, une nouvelle rencontre avec les associations d'aide aux migrants pour mobiliser largement en vue de l'élaboration d'un forum associatif sur les conditions d'accueil des migrants dans notre pays. Un forum destiné au plus grand nombre. Je crois que c'est important de mettre et remettre ce sujet sur la place publique et qui aura lieu le 10 octobre prochain. Aussi, le 1er octobre prochain, la ville et la métropole vont organiser un temps de travail avec les associations de solidarité et d'accueil des migrants qui oeuvrent déjà au quotidien sur ces questions pour gérer les dons, les propositions d'aide et d'hébergement. Cette mobilisation des associations et des collectifs se poursuivra toute l'année, pendant toute l'année 2015-2016. Elle sera soutenue par la ville de Grenoble. Et la ville de Grenoble se mobilise donc, je crois, par fidélité à sa tradition d'accueil et par fidélité à ce que nous sommes et ce que nous continuerons d'être. Elle se mobilise aussi par envie, par celle de faire vivre la solidarité, l'ouverture au monde aussi. Et notre action ne changera peut-être pas la face du monde, mais elle contribue à faire de Grenoble une ville meilleure encore. Je vous remercie. Alors, peut-être pour passer à un sujet plus léger, mais tout aussi important pour... Non, pas du tout tout aussi important, je me reprends, mais qui est également important pour notre vie collective. Je tenais également à vous faire part des résultats du vote qui a eu lieu là sur les budgets participatifs. Je ne vais pas m'étendre sur cette question, mais c'est un point d'information pour le Conseil municipal qui me semble important. Depuis le mois de mai, donc, la ville de Grenoble a lancé sa première expérimentation de budget participatif, qui était ouverte à tous les habitants de plus de 16 ans. C'est un défi à la fois d'implication citoyenne, un défi d'efficacité aussi de l'action publique. Et ces défis, Grenoble les relève, comme d'autres villes, d'ailleurs, en France et en Europe. Pour la mise en oeuvre de ce premier budget participatif, nous avons alloué un budget de 800 000 euros d'investissement. Et tout au long de cette démarche, les grenoblois ont répondu présents. Je les en remercie. C'est un encouragement sur un chemin qui n'est pas facile et qui est à construire ensemble. J'en profite d'ailleurs également pour remercier les agents municipaux et les agents métropolitains qui se sont fortement mobilisés, fortement mobilisés aussi pendant les week-ends, aux côtés des porteurs de projets lors de la grande journée à la Halle Clémenceau, aux côtés des porteurs de projets pendant l'étude cet été de chaque projet et ce week-end encore pour tenir les bureaux de vote. Je crois que l'ambiance qu'il y avait à la fermeture des bureaux de vote montrait que cet engagement était aussi quelque chose de très porteur je crois pour nos agents dans notre façon je crois d'aborder la chose publique et dans la rencontre qui avait pu être faite avec les citoyens et les porteurs de projets à cette occasion. Je partage avec vous quelques chiffres. En mai, plus de 1 100 utilisateurs se sont inscrits en ligne sur la plateforme numérique que la ville a dédiée au budget participatif. 165 projets ont été déposés en ligne puis ils ont été présentés au grenoblois lors de la ruche à projets où plus de 200 citoyens étaient présents toute la journée. J'avais eu l'occasion de participer à la fin de cette journée où il y avait une ambiance assez extraordinaire. 30 projets d'intérêt général pour Grenoble ont fait l'objet d'une instruction par les services de la ville pendant l'été pour vérifier la faisabilité des projets, pour vérifier leur compatibilité avec le règlement du budget participatif. Et pour finir, c'est un millier de résidents grenoblois de plus de 16 ans. Ça aussi, c'est important. Ce n'était pas la majorité électorale qui était le signal. Donc plus d'un millier de résidents de plus de 16 ans qui se sont déplacés ce week-end pour venir voter sur des projets qu'ils voulaient voir se réaliser en 2016. Dans ce contexte de récession liée à la baisse des dotations de l'État, nous faisons le choix de maintenir le cap de faire de Grenoble une ville plus participative et plus citoyenne. Et donc, je vais vous annoncer aujourd'hui les 9 projets lauréats de ce premier budget participatif. Pour rappel, les grenoblois ont été invités à choisir selon un vote préférentiel qui concernait 2 catégories en fonction de leurs coûts. Et donc, le projet lauréat pour la catégorie des projets de plus de 100 000 euros est le projet qui vise à améliorer l'aménagement du square de la place Saint-Bruno, notamment avec l'installation d'une grande structure de jeu pour les enfants et leurs familles. Je crois que cette question de l'aménagement de Saint-Bruno et de cette vie au sein de Saint-Bruno est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Et c'est un grand plaisir de voir ce projet émerger, porté, construit qui est maintenant choisi comme grand projet à plus de 100 000 euros pour l'année 2016. Les 8 lauréats de la catégorie des plus petits projets sont dans l'ordre des résultats du vote. Numéro 1, l'amélioration du confort et de la sécurité des vélos. Numéro 2, l'aménagement du marché de l'estacade. Numéro 3, un lieu d'accueil et d'écoute pour les jeunes victimes d'homophobie et de transphobie. Numéro 4, du végétal sur les murs des écoles et les toitures d'immeubles. Numéro 5, un poulailler partagé dans le quartier abri. Numéro 6, un petit site d'escalade sur les berges de l'Isère. Numéro 7, l'aménagement des abords de l'école Nicolas Chourier. Et numéro 8, enfin, un théâtre de plein air dans le parc Bachelard. Donc, on voit que cela touche la culture, la solidarité, le sport, les mobilités, l'environnement. Et ces projets ont été choisis et retenus par les grenobois. Ils illustrent finalement assez bien les différentes facettes de notre ville. D'abord, merci aux porteurs de projets et puis bravo à ceux qui ont été retenus. Pour les autres, je crois que ça a été aussi une belle aventure, même s'il y a une déception, toujours une déception, mais ces projets et ces budgets participatifs se répéteront d'année en année. Vous serez invités à suivre ces projets qui maintenant passent à une nouvelle étape, plus collective encore que celle qui était portée par les porteurs de projets avant leur réalisation et cela démarrera dès début 2016. Tous ces projets seront inscrits dans le budget 2016 et je crois que j'ai hâte de voir comment ils se matérialiseront concrètement dans notre ville pour que les grenoboises et les grenobois puissent en profiter. Je vous remercie et nous allons prendre le déroulé classique de notre conseil municipal avec donc l'approbation du procès verbal du conseil municipal précédent. Madame Sala. Oui, tout ce qui peut contribuer à développer la participation citoyenne à Grenoble comme ailleurs, évidemment, est la bienvenue. Tout ce qui peut contribuer à faciliter la prise de parole, les propositions des habitants, nous y sommes évidemment d'accord. Je pose quand même une question de méthode, M. le maire et je pense que nous allons aborder d'autres questions de méthode plus tard. Je trouve dommage que nous n'ayons pas pu inscrire à l'ordre du jour, même si c'est un point d'information, que nous n'ayons pas pu inscrire à l'ordre du jour ce sujet, que nous n'ayons pas pu en commission, par exemple, évoquer cette question, débattre entre nous, éventuellement, vous demander quelques renseignements supplémentaires. Donc il y a des contradictions, me semble-t-il, dans votre conception de la démocratie, qui est une conception tout à fait méritante, mais en même temps, quelquefois, vous prenez des initiatives et vous engagez à prendre des actes qui sont contraires, contradictoires au regard de votre conception de ce qu'est la démocratie. Là, en l'occurrence, je suis désolée, mais nous aurions dû avoir ce point inscrit à l'ordre du jour. Il ne l'a pas été. – Oui, M. Cazeneuve, pardon. – Oui, M. le maire, moi, c'est pour vous parler de ce chronomètre qui est là. – Je vais y venir. – Parce que ça fait 40 minutes que nous vous écoutons. Un monologue assez laborieux de propagande pendant 40 minutes. C'est assez dur à subir parce qu'on ne peut pas répondre, on n'a pas le droit de parole. il faut savoir qu'on ne peut pas, on doit écouter. Et donc, j'espère que ces 40 minutes seront comptabilisées dans le temps de parole de la majorité. Parce que si le temps de parole des élus du maire et des adjoints n'est pas comptabilisé dans le temps de parole général, alors, je ne vois pas à quoi sert ce chronomètre. Voilà. Et simplement, je voudrais ajouter aussi sur les budgets participatifs que votre souci de la communication et du gadget est décidément plus fort que votre souci du respect du règlement et du fond. Nous aurions aimé pouvoir en débattre en effet en commission. Ce n'est pas le cas. D'autre part, 1 000 votants, c'est 0,66% des Grenoblois. Moins de 1% des Grenoblois. Alors, dire que c'est une victoire de la démocratie, il faut peut-être tempérer un peu votre ardeur, je crois. Voilà. Merci. Oui. sur le budget participatif, peut-être que Pascal Couert en dira un mot, mais je crois que cette question a été débattue à plusieurs reprises sur son format. Et donc, une fois qu'on décide de faire un budget participatif, de fait, il est décidé par les habitants. Sur la question du chronomètre, j'allais y venir lors de la première délibération. Il n'a, comme vous le savez, qu'un caractère purement informatif, voire éducatif, puisque... C'est toujours 0-0, là, pour l'instant. Puisque, en pratique, vous avez refusé, comme vous le savez, d'intégrer dans le règlement intérieur quelque chose qui pourrait réguler l'étang de parole entre les différents groupes. Vous en avez le droit, bien sûr, puisque le Code général des collectivités territoriales vous donne le droit de vous exprimer aussi longtemps que vous le voulez et au nombre de fois que vous le voulez. on peut juste signaler que c'est une pratique qui, malgré les différences politiques, a pu trouver des points de consensus dans d'autres collectivités, dans d'autres villes, dans d'autres instances où, finalement, les groupes politiques, reconnaissant que, peut-être, la longueur de leurs interventions n'étant pas d'une extrême valeur ajoutée pour le débat public, s'arrange pour limiter le nombre de minutes. Ce n'est pas le choix que vous avez fait. Donc, nous faisons le choix de mettre en route ce chronomètre qui est d'ailleurs peut-être un petit peu précis parce qu'on doit pouvoir s'offrir, vu nos temps de parole respectifs, d'ailleurs, vous avez raison de le souligner, on doit pouvoir s'offrir de se passer des millième. Donc, on pourra changer et j'espère qu'on pourra s'offrir de se passer des heures également, si on pouvait, pour chaque intervention. Si on arrive juste à conserver les minutes et les secondes, ça nous fera déjà, on va dire, collectivement, effectivement, un petit rappel de notre temps de parole. Mais bon, on verra. Sur la question peut-être du budget participatif, une réponse extrêmement courte de M. Clouère, s'il vous plaît. En deux temps, d'abord, dire que ce n'est pas un gadget du tout. C'est la première fois qu'on lance ce budget à l'échelle de Grenoble. Donc, certainement, que le dispositif est à améliorer, à consolider. Mais pour nous, c'est un fondamental. C'est quelque chose qui permet de donner vie à la démocratie participative, de donner du pouvoir d'agir aux habitants. La deuxième chose concernant le débat, là aussi, nous prenons les remarques très au sérieux. Et peut-être, faudra-t-il, à l'avenir, avoir un temps de débat là-dessus. Simplement, vous avez remarqué que ce budget-là n'a pas fait l'objet d'une délibération. Et par conséquent, il n'est pas rentré dans les circuits de débats traditionnels, commissions, etc. Effectivement, nous aurons l'occasion d'en discuter lors du budget 2016. Mais effectivement, je pense que nous pouvons sans doute améliorer également le positionnement et l'articulation de ce budget participatif avec l'avis du Conseil municipal. Je crois que nous avancerons en cela. Pour ce qui reste, je rappelle que les 30 minutes que nous venons de passer ensemble sont consacrées de façon statutaire ou réglementaire à l'appel. Et effectivement, il faut vous serrer un peu les dents pendant les 10 minutes où je m'exprime, fais mon introduction. C'est comme ça. Le Code général des collectivités théoriques vous permet de ne pas limiter votre temps de parole. Et il donne le droit à la présidente de séance de faire une introduction au Conseil municipal. C'est l'avis. Allez, je vous propose donc de mettre à l'ordre au vote le procès verbal, sauf si quelqu'un a des remarques par rapport à cela. Oui, M. Brond. Oui, moi, je découvre ce chronomètre-là qui est... Il ne marche pas encore, d'ailleurs. On va voir. Peut-être qu'on peut le compter parce que je suis de l'opposition. Vous pouvez commencer, peut-être. Je ne sais pas, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, pourquoi on n'en a pas discuté avant. et ça fait un certain nombre de temps qu'il y a des conseils municipaux à Grenoble. Ça fait un certain nombre de temps que l'opposition et la majorité interviennent, que chacun a une liberté d'intervenir. Et au-delà de la durée de certaines interventions, il me semble qu'il se pose aussi quelque chose qui est de l'animation du Conseil municipal. C'est aussi au maire... Je ne sais pas quel contrôle il peut y avoir là-dessus. Mais c'est aussi au maire à animer, à dire stop, à dire on passe à autre chose, à ne pas forcément faire qu'il y a des ricochets où on répond à un tel et qu'on se re-répond, etc. Moi, on n'avait pas vécu ça avant. Je trouve que c'est une façon de nous prendre un peu comme des enfants, ou alors en campagne comme on verra la télé, on appuie sur un bip. Franchement, je trouve ça très malveillant alors que vous avez dit que vous vouliez être bienveillant avec l'opposition. Alors, je vais... Ce sujet n'étant pas à l'ordre du jour et étant effectivement le président de séance, je vais arrêter là ce merveilleux débat. Juste pour signaler qu'en conférence des présidents et lors du travail sur le règlement intérieur, il a été explicitement dit qu'il n'y avait aucune volonté de limiter les temps de parole et je crois que ça marchera pour... On verra ce que nous en ferons. C'est juste déjà pour que les intervenants puissent voir eux-mêmes le temps qui s'écoule et nous verrons cela. Je mets donc au voie le procès-verbal sauf si vous avez une question sur le procès-verbal. Sur cette question, je ne répondrai pas en fait puisque cela relève de mes fonctions et donc du choix que nous avons fait. Non, effectivement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Vous avez pu vous exprimer certains de vos membres au Conseil de Métropole puisque là, il y avait effectivement... C'était à l'ordre du jour. Là, ce n'est pas à l'ordre du jour. Allez, deux questions. Madame Sala. Vous permettez, M. le ministre. Je ne comprends pas très bien la manière dont sont engagées les discussions et les débats au sein de ce Conseil. On parle de quoi, là, précisément ? On était sur une délibération concernant la participation citoyenne. Quelqu'un a pris la parole sur la question du chronométrage. Ensuite, on est revenu dessus. Attendez, attendez. Ce n'est ni vous, ni moi qui conduisait les débats dans cette enceinte. C'est M. le maire. Donc, je demande à M. le maire où en sommes-nous de cet ordre du jour. Moi, j'aimerais quand même que vous me donnez... Comme je le disais, Mme Sala, nous en sommes à l'approbation du procès-verbal. Je termine, M. le maire, si vous le permettez. Je vous permets, puisque c'est effectivement mon rôle. Je vous demande, M. le maire, ne le prenez pas de cette manière. Je pense que ça ne fait que renforcer l'impression que nous avons de ce mépris que vous portez à la fois à l'opposition et à un certain nombre d'élus de cette enceinte. Alors, s'il vous plaît, je voudrais... Je voudrais terminer ma question, si vous le permettez. Je vous demande, M. le maire, quel est l'objectif précis, les intentions que vous portez à proposer un chronométrage des débats. Je voudrais en connaître la raison. Et je voudrais aussi, à partir de cette explication, donner le point de vue de mon groupe parce que nous avons le droit de le faire, tout simplement. Alors, sur cette question, je répondrai très tranquillement puisque cette question du chronomètre a été abordée en conférence des présidents et n'a pas fait l'objet d'une seule... Tout à fait. Et n'a pas fait l'objet d'une seule remarque ou d'une seule question. Donc nous aurons le loisir d'en reparler en conférence des présidents. À 14h30. Alors, je mets maintenant au vote l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal précédent qui ne participe pas au vote. Donc, Front National, Les Républicains, UDI, Société Civile, qui s'abstient, qui votent contre, qui votent pour. Donc, rassemblement de gauche et de progrès, rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes. Le procès-verbal est donc adopté. La première délibération est de façon classique une délibération sans vote sur le rendu acte. Y a-t-il des points que vous souhaitez soulever ? M. Cazenave. Oui, M. le maire, je vois dans les marchés qui ont été passés par vous-même une prestation de formation des cadres de la ville de Grenoble et du Centre communal d'action sociale de Grenoble au management en mode projet. un maximum de 30 000 euros, un marché qui est passé avec Public DG, 27 400 en Douville. Alors, je voulais savoir si vous aviez fait un appel à concurrence, si vous aviez fait un cahier des charges pour consulter différentes entreprises susceptibles de fournir cette prestation, parce que par un malen contre hasard, un nouveau malen contre hasard, ce Public DG est donc co-géré par M. Philippe-Emmanuel Goussard qui se trouve être lui aussi un de vos sympathisants, plus que ça, même un adhérent d'Europe Collégie Les Verts. Alors, vous me direz, l'entre-soi n'est peut-être pas une pratique tout à fait nouvelle, mais elle a tendance à se répéter assez souvent et donc je voulais simplement savoir comment a été décidée l'attribution de ce marché. J'aurais une autre question sur l'autre partie du acte. Alors, vous m'apprenez à la fois le nom et l'existence de cette personne. Sur cet appel d'offres, il y a eu sur ce marché, je veux dire, il y a eu un cahier des charges et une mise en concurrence de façon finalement classique. Votre deuxième question. Deuxième question porte sur le rendu acte juridique. J'essaie de la retrouver. à savoir que vous avez, dans l'intervalle d'une semaine, entre le 21 juillet et le 27 juillet, vous avez tout d'abord missionné un cabinet juridique, donc en l'occurrence monsieur le guillidec pour donc rester en justice en vue de faire décider l'évacuation du camp par la justice en Esmonin. Nous vous avions indiqué lors du conseil municipal la veille que la seule manière d'agir était un arrêté qui avait un effet immédiat et qui aurait dû être pris depuis longtemps car il aurait évité l'aggravation de la situation, la multiplication des incidents et la concentration d'un nombre de plus en plus grand de personnes sur ce bidonville. Eh bien, bon, on s'aperçoit que finalement il vous aura fallu moins d'une semaine pour changer d'avis. Vous me direz que finalement c'est bien parce qu'en une semaine vous êtes passé de la décision d'aller en justice à la décision que nous vous demandions de prendre qui était celle de prendre un arrêté d'expulsion. Finalement, vous avez changé d'avis plus vite que votre ami M. Tsipras qui lui est passé de l'anti-austérité à l'orthodoxie libérale en quelques mois. Voilà. Donc je voulais simplement souligner cela pour que l'incohérence qui a été la vôtre dans la gestion de ce dossier depuis le début soit une nouvelle fois rappelée et soulignée aux yeux de tous. Et donc je rappellerai la cohérence de cette démarche puisque effectivement comme je l'avais dit je n'ai pas pris d'arrêter avant la fin de l'année scolaire comme ça avait été notre expression dès le 18 mai le jour où j'avais annoncé l'évacuation. C'est exactement ce que nous avons suivi. Nous avons fait le travail autour de l'application de la circulaire Manuel Valls de 2012 de l'été 2012. Nous avons obtenu je crois grâce aussi au service de l'État un travail coopératif qui nous le redisons ne résout rien sur le fond mais a permis de l'application de cette circulaire avec au moment où ce travail était effectué au moment également où les forces de police étaient là pour accompagner cela au moment surtout où le travail sur le diagnostic social et le diagnostic administratif avaient permis d'identifier également avec les moyens alloués par l'État les solutions de relogement. Ce rendu acte s'il n'y a pas d'autres questions je le considère comme terminé et nous passons donc à la délibération numéro 2 elle concerne les affaires scolaires et donc je donne la parole à monsieur Malbet merci monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers municipaux avec c'est sur le rendu acte c'est le rendu acte sinon c'est cette suspension de séance cette question est de droit et donc si tant est que vous ayez délégation de votre président de groupe mais je vais considérer que oui donc nous avons une suspension de séance ce conseil municipal ce conseil municipal nous reprenons le conseil municipal mais c'est pas grave madame Sala pour une intervention courte s'il vous plaît il n'y a pas de copain on peut pas personne dans l'ensemble c'est le problème c'est les suspensions de séance de 5 minutes en fait ça n'existe pas une fois qu'on lâche un élu il s'échappe allons-y allons-y bien donc je j'aurais préféré que les membres du conseil soient plus nombreux à cette reprise de séance nous avions dit 5 minutes nous avons respecté les 5 minutes peut-être même en deçà de ce temps vous voyez on est respectueux du timing monsieur le maire notre groupe dénonce fermement cette méthode qui consiste à mettre les élus d'opposition devant le fait accompli comme il n'est pas question de renoncer au débat de ce soir chronomètre ou pas nous prendrons le temps qu'il faut pour nous exprimer nous vous demandons à ce stade 1 de mettre à l'ordre du jour de la prochaine conférence des présidents cette question 2 de convoquer au plus tôt un groupe de travail le groupe de travail sur le règlement intérieur afin qu'un débat les discussions puissent avoir lieu alors il est si le groupe UNP a formulé son refus d'aller vers l'organisation plus claire des débats pour notre part nous sommes favorables à une discussion sur ces sujets d'ailleurs nous l'avions proposé dès 2008 et votre groupe écologiste les écologistes ont refusé de s'inscrire dans cette réflexion réflexion qui consistait à organiser les prises de parole en 2008 à l'occasion de la discussion sur le règlement intérieur du nouveau conseil donc 7 ans après vous nous dites le contraire c'est très bien je vois que tout le monde peut évoluer mais on est dans un autre contexte évidemment et comme nous ne vous faisons pas tout à fait confiance nous préférons quand même que nous puissions discuter à la fois des modalités et des objectifs de cette organisation de la prise de parole merci je crains que je vous remercie de votre proposition vous faites référence à un temps que la majorité des membres de ce conseil municipal ne peuvent pas connaître mais c'est une pratique qui en tout cas accourt dans l'immense majorité des collectivités territoriales et de fait comme vous l'avez dit nous pouvons en parler en conférence des présidents sur la question du règlement intérieur je crois qu'il sera plus prudent de sonder le groupe les républicains UDI sous l'été civile avant puisqu'il me semble que ce n'est pas la peine de refaire plusieurs fois les mêmes débats et que les positions qui ont été exprimées l'ont été de façon extrêmement claire nous passons donc à la délibération une délibération centrale pour ce conseil et je crois pour l'ensemble du conseil municipal et je crois pour l'ensemble de la ville structurante pour les prochaines années donc le plan école et monsieur Malbet je vous donne la parole je vous remercie monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers municipaux avec cette délibération cadre l'équipe municipale prépare l'avenir et fait des investissements pour tous les grenoblois comme j'aurai l'occasion de l'expliquer par la suite et commençons par le début la loi impose d'accueillir tous les élèves domiciliés sur le territoire de la commune c'est une compétence obligatoire la qualité du patrimoine scolaire contribue également à la qualité de l'enseignement et doit permettre un accueil en toute sécurité mais en 2009 le premier le collectif de l'école Chaurier dénonce le fait que la ville entasse les élèves dans leur école comme des sardines tout le monde s'en souvient puis ce fut le tour des écoles Antoire Jean Jaurès Jean Massé à travers ces actions qu'est-ce qu'on nous apprenons qu'est-ce que les enseignants et les parents d'élèves essayent de faire passer comme message ils interrogent les politiques en leur disant quelle vision avez-vous sur les écoles vous construisez un peu partout mais nous constatons qu'il manque des établissements scolaires nous avons besoin d'une certaine vision et c'est là que commence notre travail après ce constat simplement posé par les citoyens alors on va commencer avec une première diapositive qui va montrer la dynamique de la démographie scolaire depuis la fin des années 80 alors ce que vous voyez en haut la barre rouge pour ceux qui se situent au fond c'est la capacité d'accueil dans les écoles à la fin des années 80 et vous avez trois courbes une courbe rouge en bas qui correspond aux écoles aux élèves scolarisés dans les écoles maternelles en bleu les élèves scolarisés dans les écoles élémentaires et en vert la somme des deux c'est-à-dire le total des élèves scolarisés dans le primaire ce qu'on constate sur cette courbe qui va donc de 86-96 jusqu'en 2014 on n'a pas mis les derniers chiffres de 2015 on constate que le nombre d'élèves scolarisés à Grenoble était de l'ordre de 13 500 à la fin des années 80 ensuite on a eu une lente diminution de ces effectifs pour aboutir à un point minimum en 2006-2007 et à nouveau une progression qui est beaucoup plus forte puisqu'en 8 ans on remonte à jusqu'à 13 000 élèves qui est le niveau actuel donc ce qu'il faut réaliser c'est que cette baisse continue depuis près de 20 ans c'est une baisse de 3000 élèves si vous faites un petit calcul vous vous rendez compte que c'est à peu près 100 classes qui ont été fermées et la remontée qui est de l'ordre de plutôt de 2500 élèves et en moins et donc en 8 ans correspond à une augmentation du nombre de classes et en moins de 5 ans c'est une cinquantaine de classes qui ont été ouvertes alors vous me direz quel est le problème le problème c'est que quand vous avez baissé quand le nombre d'élèves a baissé l'éducation nationale a enlevé des postes on a fermé des classes et donc on a fermé des écoles dans certaines écoles des classes ont été transformées en salles d'activité le problème il est quand la population scolaire remonte alors qu'est-ce qui est à l'origine de cette dynamique c'est vrai qu'on s'est beaucoup interrogé pour essayer de comprendre comment se fait-il que la population scolaire ait diminué surtout maintenant pourquoi elle remonte est-ce qu'elle va être constante et combien de temps elle va durer alors il y a plusieurs facteurs il y a un facteur très connu des démographes c'est le recul de l'âge du premier enfant ensuite il y a le baby-boom des années 2000 alors effectivement il y a eu un petit décalage parce que les premiers élèves qui sont arrivés en maternelle c'était plutôt en 2003-2004 mais ils étaient dans des écoles qui étaient relativement peu occupées et finalement c'est avec l'arrivée des enfants qu'on commençait à remonter la pente des effectifs il y a aussi l'évolution des quartiers alors pour donner deux exemples le quartier Malherbe ou le quartier Île-Verte c'est des quartiers qui étaient vieillissants et qui maintenant se renouvellent et donc il y a un renouvellement des occupants des appartements ou des maisons et qui fait qu'il y a plus de familles avec des enfants qui s'installent et puis un point très important aussi dont on a tous été spectateurs récemment c'est le renouvellement urbain ce qu'il faut savoir c'est que dans les calculs de prospectives scolaires quand on a on crée 100 logements c'est à peu près une vingtaine de nouveaux élèves qui sont qui sont scolarisés alors là géographiquement la croissance elle se fait à peu près partout sur Grenoble et ça je dois l'avouer pour moi c'était une surprise sauf le quartier sud-est vers la ville neuve où même là pourtant les effectifs se maintiennent alors la question qui est cruciale c'est est-ce que ça va diminuer dans le futur j'ai lu la presse un certain nombre d'éléments de personnes qui avaient l'impression qu'on allait se tromper et c'est une question importante alors est-ce qu'on va avoir une stabilisation des naissances peut-être ce qui est difficile c'est qu'on scolarise dans trois ans des enfants qui naissent qui viennent juste de naître et donc dans cinq ans c'est des enfants qui ne sont pas encore nés difficile de prévoir c'est plus facile quand on travaille sur les collèges quand on travaille sur les collèges on a au moins un échantillon d'enfants qui sont dans les écoles qu'on peut essayer de faire une extrapolation donc stabilisation des naissances il faut examiner petit à petit l'évolution alors est-ce qu'il y a eu un changement de mentalité peut-être on parle de mobilité urbaine on sait très bien qu'un des réflexes qu'il y a eu pendant très longtemps c'était de venir en ville on était étudiant etc on a des enfants et puis au bout d'un certain temps on va vers la campagne pour être au vert et maintenant pour s'installer c'est difficile il faut aller au-delà de Ponchara il faut aller au-delà de Charavine et les déplacements ne sont pas faciles donc les familles ont tendance à rester en ville et puis par ailleurs il y a aussi le retour en ville puisque pour diminuer un peu il y a une prise de conscience des déplacements alors oui il y a besoin d'une prospective scolaire alors je m'étends je m'étends un petit peu sur ça parce qu'il me semble important avant le plan école ou du moins pour justifier le plan école de parler de cette prospective scolaire alors je dois rendre à César ce qui appartient à César c'est une mission qui a été démarrée par la précédente municipalité en 2012 il y a eu la création d'un poste de prospective scolaire qui a commencé à collecter un peu l'ensemble des éléments il y a eu un travail qui a été basé aussi sur l'agence de l'urbanisme de la région grenobloise la URG mais qui a semble-t-il trouvé ses limites parce que les critères qui étaient utilisés les paramètres étaient disons très généraux et pas forcément spécifiques à l'agglomération grenoboise et à la commune de Grenoble la précédente municipalité a fait appel à un expert un peu plus pointu sur le terrain qui a permis de faire des focus sur certains secteurs tout ça nous a amené dans cette difficulté à propos de comment dire d'essayer d'extrapoler le nombre d'enfants à internaliser la prospective scolaire donc vous avez peut-être vu on n'en a pas parlé dans le rendu acte tout à l'heure mais juste avant dans le rendu acte vous aviez un marché d'achat d'un logiciel de prospective scolaire donc notre municipalité s'équipe en logiciel pour pouvoir continuer à suivre dans les 5 ans qui viennent et au-delà l'évolution de la démographie scolaire donc le bilan actuellement on en est à peu près à 200 à 300 enfants par an cette année 275 enfants ont été scolarisés en plus par rapport à l'année dernière qu'est-ce que ça signifie en termes de classe divisé par 30 c'est une dizaine de classes par an cette année c'est 9 classes qui ont été ouvertes l'année dernière c'était 11 l'année précédente 14 le problème c'est que les écoles des écoles ayant été fermées il y en a eu plus de 11 depuis l'an 2000 qui ont été fermées les classes ayant été utilisées ces classes sont pleines les écoles sont pleines à 95% donc si on veut être prospectif anticipé et ne pas être dans et rester dans une situation trop tendue il faut absolument qu'on ouvre de nouvelles possibilités donc il y a eu 5 secteurs sous tension et donc examinons tout d'abord la situation des rentrées 2014 et 2015 donc la situation de 2014 vous l'avez eu lors du premier Gros Mag dans le premier Gros Mag il y avait un double page sur la situation des écoles où faut-il construire des écoles je vous rappelle le titre vous aviez cette carte et cette carte montrait la situation des écoles telle que nous l'avons trouvée en arrivant alors pour juste décrire un peu la carte vous avez ici des petits cubes qui correspondent aux écoles maternelles des petits crayons qui correspondent à des écoles élémentaires et des couleurs alors la couleur rouge c'est des couleurs qui correspondent à une école saturée ça veut dire qu'on ne peut plus accueillir d'enfants dans cette école là et sont réorientés vers une école voisine la couleur orange donne des écoles pleines ça veut dire qu'on n'est pas loin de la saturation on peut encore accueillir des enfants mais vraiment c'est la limite et les écoles vertes c'est les endroits les bâtiments où on a au moins une classe disponible si à l'aventure l'éducation nationale proposait d'ouvrir un poste dans cette école donc vous voyez c'était une situation qui était très avec beaucoup de rouge et beaucoup d'orange mais celle-ci elle a encore évolué cette année donc je vous montre la situation de la rentrée 2015 donc à la rentrée 2015 comme je vous l'ai dit il y a eu neuf ouvertures de classe alors je note très rapidement il y a eu une fermeture de classe au but ça vient du fait qu'il y a eu un changement de périmètre suite à l'incendie de cette école pour être redirigé vers l'école La Fontaine alors il y a eu une ouverture de classe à l'ouverture La Fontaine alors pour le reste vous voyez que les cercles bleus correspondent aux ouvertures de classe là où on a pu accueillir et puis ce qui est plus préoccupant c'est les écoles donc les cercles ou les ellipses en rouge qui correspondent aux écoles bloquées nous avons aux écoles bloquées actuellement c'est à dire des écoles qui n'étaient pas bloquées auparavant et puis nous avons en orange les écoles saturées donc vous voyez que la situation est très critique et que si on ne fait rien on ne va pas pouvoir continuer donc il faut absolument avancer alors deuxième point la pyramide des âges dans les écoles grenobloises pour répondre aux attentes aux questions qui se font c'est à dire que même si on a une stabilisation des naissances vous allez avoir une stabilisation d'entrée en petite section c'est à dire la barre qui est à droite et vous voyez il y a 1750 élèves en petite section et vous avez excusez-moi c'est à gauche à ma droite et à votre gauche et donc vous avez 1750 élèves en petite section et en CM2 vous en avez 1350 vous voyez ça fait 400 élèves de différence et simplement si si le le flux d'élèves en petite section reste constant si vous cumulez sur les 8 ans quand ils arriveront en CM2 il faudra on aura 1400 élèves de plus simplement de façon mécanique 1400 élèves c'est un petit peu moins de 50 classes donc même si et la tendance elle n'est pas comme ça la tendance elle a plutôt à avoir de plus en plus d'élèves alors les sites en jeu et les besoins donc on a fait un travail c'est un travail de concertation avec les communautés éducatives et avec les habitants cette concertation elle a commencé par un diagnostic donc qui a été tiré l'année dernière et qui a été présenté le 2 juillet 2014 auprès de la communauté éducative et des unions quartiers et qui tirait donc ce constat et ce qui était important ce qui avait été dit en conclusion c'était de recherche de solutions les recherches de solutions concernaient les différents secteurs qui sont ici alors le constat c'était qu'en Presqu'Île en zone Presqu'Île il y avait un besoin de 14 classes en école maternelle et élémentaire donc c'est la partie en haut à gauche ensuite sur la zone qui est plus au sud le secteur 1 sud qu'on peut appeler la zone Beria-Saint-Bruno il y avait un besoin faible en maternelle mais de 7 classes en élémentaire avec des capacités très limitées avec Antoire qui avait beaucoup grossi Chaurier qui était plein on a été obligé ce conseil municipal a été obligé en décembre de changer les périmètres scolaires ensuite vous avez la zone Hoche-de-Bonne pour lequel il y a un besoin criant de 10 classes on a même installé des modulaires l'année dernière au sein de la cour pour pouvoir accueillir des élèves parce qu'on n'avait plus les capacités de les accueillir donc un besoin de 10 classes et d'espaces de restauration on a la zone Jouot-Racine qui est aussi très critique avec l'école Léon-Jouot et l'école Jean-Racine dans lequel il y a un besoin de 8 classes 3 en maternelle et 5 en élémentaire et d'espaces de restauration et puis finalement il y a la zone Flaubert qui est intéressante parce qu'on a un besoin global de 16 classes on a besoin de 10 classes pour maternelle et élémentaire d'ici 2020 simplement pour décongestionner les écoles qui sont aux alentours Elisée Châtain Ferdinand Ferdinand Duisson Cidibraïm Alphonse Daudet Beauvert Marie-Rénoir et puis par ailleurs quand la ZAC va se développer il y aura besoin de nouvelles classes puisqu'on va construire de nouveaux logements et on anticipe qu'il y ait besoin de 6 classes supplémentaires donc ici on a besoin globalement de 16 classes alors le problème c'est qu'on ne peut pas faire grossir indéfiniment les écoles je vais donner les exemples de l'école Antoine Racine Elisée Châtain ou Aubrac et l'ensemble de l'équipe municipale est d'accord pour dire que les écoles doivent rester à une taille humaine ça fait à peu près pour une école élémentaire à peu près 15 classes alors pour revenir à la situation que nous avons trouvée il y a un troisième aspect que je voulais souligner c'était l'aspect de la rénovation des écoles effectivement il y avait une ligne budgétaire qui était d'à peu près 1,5 million d'euros qui était pour la rénovation des écoles mais il n'y avait pas de budget pour les ouvertures de classe donc comme je vous ai expliqué la mécanique il fallait ouvrir de nouvelles classes on n'avait pas de locaux il fallait aller en chercher ici ou là et donc on dépensait des grosses sommes d'argent pour pouvoir créer de nouvelles classes et du coup presque deux tiers du budget était mangé par ces ouvertures et finalement il ne restait qu'un tiers du budget pour pouvoir faire la rénovation donc non seulement on n'anticipait pas sur l'ouverture de classe mais il y avait un corollaire qui était que la rénovation et la maintenance dans les écoles étaient amoindries donc un retard dans les bâtiments alors quand nous sommes arrivés nous avons proposé une méthode la méthode c'était de dire plutôt que de se focaliser de l'année après année c'était d'essayer d'avoir une vision long terme alors moi ce que j'ai appelé les grosses pierres c'est à dire quand vous voulez remplir un bocal si vous commencez par quoi la grosse pierre vous n'y arrivez pas si vous mettez des petites pierres vous n'arrivez jamais à caser votre école donc il fallait réfléchir aux écoles et savoir quels étaient les éléments moteurs donc on a d'abord réfléchi à ces groupes scolaires à ces écoles ces besoins que je vous ai listés et puis on a été discuter avec la communauté scolaire et ensuite avec cette vision là tout le monde étant rassuré sur sur quoi on allait aboutir on allait pouvoir présenter des solutions temporaires certes parfois difficiles mais dont on sait qu'elles allaient être courtes dans la durée donc on a fait ces concertations une trentaine de réunions avec un diagnostic local et une recherche de solutions sur le terrain on a sollicité les habitants qui ont proposé d'ailleurs certaines fois des solutions et puis c'est un travail qui est collégial et je tiens à le souligner c'est un travail que j'ai fait avec les adjoints thématiques donc avec Elisa Martin qui malheureusement n'est pas là ce soir sur le parcours éducatif mais aussi avec les adjoints thématiques sur la rénovation thermique la santé la restauration l'espace public etc. je ne vais pas tous les citer sinon je citerai toutes les délégations et c'est aussi avec les adjoints de secteur parce que ce sont des projets structurants de territoire c'est des points importants autour duquel on va pouvoir construire des projets de territoire donc l'objectif de ce plan école c'est un meilleur le début du début c'est le meilleur accueil des enfants mais c'est aussi des meilleures conditions de travail pour les agents et pour les enseignants puisqu'on va travailler dans des locaux neufs pour certains ou rénover et ça a des conséquences qui sont des conséquences qui ne sont pas anodines c'est un effort d'investissement vous allez le voir et donc ça va avoir un impact sur l'activité du bâtiment et des travaux publics et puis c'est aussi et c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important c'est une opportunité pour inventer la ville de demain alors ce plan école c'est un plan en trois volets premier volet l'augmentation des capacités d'accueil par la création de six nouvelles écoles ou extensions d'école pour un budget d'environ 46 millions d'euros des travaux pour aménager les locaux dans l'attente des livraisons ce que je vous ai dit c'est les grosses pierres et les petites pierres pour y arriver 3,9 millions d'euros parce qu'il faudra passer de l'état que nous avons jusqu'à l'état final ensuite l'adaptation des restaurants scolaires existants avec quatre rénovations ou extensions pour les restaurations scolaires les échatins jouons bouffons ou sidi brahim et puis aussi un attention majeure apportée à l'entretien du patrimoine scolaire existant avec un budget d'environ 1,8 million d'euros par an et ce budget là d'entretien du patrimoine on a commencé à le faire dès cette année puisqu'on l'a mis en plus l'agrandissement des écoles qui était de 1,5 et vous avez entendu parler des travaux que nous avons faits pour un montant de 3,3 millions d'euros cette année et on a eu l'occasion d'en parler à d'autres conseils municipaux et vous avez probablement vu les effets dans les écoles à la rentrée donc au total c'est un plan de plus de 65 millions d'euros entre 2015 et 2021 avant de parler des projets directement je voulais parler un peu d'avenir d'abord je rappelle c'est une obligation de scolariser les enfants ce sont des investissements qui créent de l'emploi et c'est un projet politique d'une ville pour tous alors les projets proposés font l'objet d'une attention particulière sur toutes les thématiques de tous les secteurs avec des constructions exemplaires durables avec des espaces mutualisés aussi ce qu'il faut réaliser c'est qu'une école c'est 144 jours il en reste 221 pour d'autres activités donc centres de loisirs associations ouverture des cours en dehors des temps scolaires et des temps périscolaires et c'est aussi des projets de secteur donc les principales opérations on va les reprendre ici donc je vais passer très vite sur la zone presqu'île puisque on en a déjà beaucoup parlé avec le projet ARE qui a déjà commencé initié par la précédente municipalité sur laquelle quand même je voulais dire qu'on a eu une forte concertation avec les habitants avec l'union de quartier qui réclamait une salle des habitants et donc dans la la construction et l'avant projet sommaire on a pu faire en sorte que le concept d'école ait des salles polyvalentes qui soient accessibles de l'extérieur afin de permettre ces réunions des habitants ensuite on va passer au quartier Beria Saint-Bruno ici le besoin était de cette classe élémentaire une classe maternelle et il y avait aussi un autre souci qui est souvent que moi je vis souvent c'est le périmètre entre l'école d'Hydro et l'école Antoire parce que vous avez une école maternelle et l'école élémentaire est Antoire et tout le monde demande à avoir des dérogations pour être à l'école Beria qui est juste à côté d'Antoire donc il y a un problème de périmètre et là le travail s'est fait avec les parents d'élèves qui nous ont suggéré des solutions des propositions suite à des discussions et donc ce qui a abouti je ne vais pas vous raconter tout l'historique ça a abouti au fait qu'on allait créer une école maternelle de 4 classes en rachetant l'école Saint-Bruno et ce conseil municipal a déjà délibéré au mois de juin pour cet achat et puis une extension de l'école d'Hydro pour 3 classes de telle sorte que cette école de 5 classes de maternelle devienne une école de 8 classes 3 maternelles et 5 élémentaires et puis dans ce secteur ce qui est important aussi c'est la restructuration de l'école Buffon la restructuration du restaurant scolaire d'école Buffon pour arriver donc comme vous voyez ici on aurait pu vouloir avoir une seule école et là le résultat de la concertation c'est qu'une réponse adaptée aux besoins pour passer au secteur Hoche où on a besoin de 10 classes élémentaires on ne voulait pas se contenter de modulaires donc on a regardé différentes possibilités la grosse difficulté sur cette zone là c'est de trouver des zones avec des cours d'école c'est pas simple on en a vu plusieurs je vais passer il y avait la possibilité de peut-être réutiliser la maison des associations le square Sylvestri finalement ce qui a été fait l'unanimité la priorité sur tous ces projets là à la fois par la communauté éducative et par l'union de quartier c'était de privilégier le terrain qui se trouve entre l'école maternelle et l'hôtel 4 étoiles le long de la roche pour le secteur Jouot Racine donc là on a un besoin de 8 classes et ce qui a sorti et qui était très fortement porté par les habitants et par la communauté c'était de ne pas pénaliser les écoles ne pas faire des très grosses écoles Léon Jouot ou Jean Racine mais plutôt de recréer une école qui est une école qui d'ailleurs avait fermé c'est l'école Paul Coca qui a fermé parce qu'elle avait eu plus assez d'élèves et donc c'est de pouvoir la réhabiliter ou démolir et reconstruire derrière et donc ça a tout son sens dans un quartier qui est quand même rénové autour de Tesser et le dernier la dernière zone c'est la zone Flaubert donc on a besoin de 16 classes de 10 classes élémentaires sur l'implantation actuelle et 6 classes par ailleurs et là ce qui peut être privilégié ce qui avait été aussi beaucoup discuté c'est la transversalité peut-être avec un établissement de personnes âgées avec peut-être la petite enfance avec les habitants etc voilà donc vous avez aussi la réhabilitation ou la restructuration de deux restaurants scolaires alors le calendrier de mise en oeuvre j'en parle un petit peu c'est tout dans la délibération donc vous voyez que l'année 2014-2015 c'était la construction du plan école et surtout la concertation pour pouvoir le construire jusqu'à peu près avant l'été on en a fait un compte-rendu le 3 juillet 2015 nous en sommes maintenant en septembre 2015 à je l'espère l'adoption de ce plan d'investissement dans les écoles et donc on va avoir comme je vous l'ai dit les grosses pierres c'est la livraison des écoles en 2019-2020-2021 parce que ça prend un certain temps en suivant la taille des écoles et entre temps vous allez avoir les solutions temporaires vous voyez qu'en 2016-2017 c'est l'extension des écoles maternelles élémentaires Jean Racine nouveau restaurant Léon Jouot réhabilitation Mémonide à Jean Massé travaux dans la ville à Vialet ça c'est pour 2016-2017 pour 2018 restaurant Sidi Brahim Élisée Chatin la livraison de la première tranche de la nouvelle école du secteur Flaubert livraison de l'école du secteur Jean Massé et puis 2019 livraison du nouveau restaurant Buffon livraison de la nouvelle école Saint-Bruno 2020 livraison de l'extension de l'école d'Hydro livraison des nouvelles écoles Coca Hoche et Flaubert donc vous voyez c'est allé dans le temps alors évidemment c'est quelque chose qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'on peut toujours faire face à des petits soucis on l'a vu avec l'école Areux où il y a eu on a découvert un petit peu de pollution qu'il a fallu traiter mais qui n'a pas chamboulé les l'échéanciers alors ce travail vous vous en doutez a demandé beaucoup d'efforts alors non seulement à nos interlocuteurs les parents les enseignants et les directeurs mais je veux aussi souligner énormément au service de la ville je veux dire ce plan école il ne serait pas s'il n'y avait pas eu le service de la ville à la fois donc les services de l'éducation jeunesse sur tout ce travail de prospective et aussi d'analyse des écoles et de la rencontre l'organisation des rencontres avec les différentes communautés éducatives mais aussi les équipes en charge du patrimoine et de l'urbanisme qui ont recherché des terrains des solutions qu'on a discuté et aussi tous les services concernant le sport la culture la santé scolaire et bien sûr les services de secteur et de démocratie locale donc avant de finir je voudrais leur porter un très grand remerciement alors en conclusion je pense que après un certain abandon voici le temps de l'ambition une ambition non seulement pour nos jeunes citoyens vous l'avez bien compris mais aussi une ambition pour tous une ambition pour Grenoble merci beaucoup donc dans les demandes d'intervention j'ai madame cadou monsieur breuil monsieur bron on démarre donc madame cadou vous avez la parole merci monsieur le maire la précédente municipalité a toujours privilégié la construction outrancière au dépend des équipements collectifs elle a volontairement refusé d'anticiper les réels besoins en place d'école engendré par l'accroissement de la population enfantine qui résulterait de ces constructions de logements oui je disais que la précédente municipalité avait volontairement refusé d'anticiper les réels besoins en place d'école engendré par l'accroissement de populations enfantines qui résulteraient des constructions de logements il est vrai qu'une école coûte cher alors que des immeubles de logement rapportent des taxes et des impôts vous avez hérité de cette situation scolaire catastrophique et vous vous plaisez à le faire savoir en dissimulant cependant soigneusement que vous avez été partie prenante pendant 12 ans et vous qu'allez-vous faire au-delà de l'état des lieux des besoins vous élaborez un plan école avec une projection jusqu'en 2020 bien sûr on ne peut qu'être d'accord pour l'augmentation des capacités d'accueil par l'adaptation des locaux et la construction de nouveaux bâtiments la rénovation l'extension la construction de restaurants scolaires l'entretien et la rénovation des écoles d'accord aussi pour qu'il y ait 6 écoles de plus dans Grenoble 50 classes ouvertes d'ici là mais quand on l'étudie ce plan d'investissement pluriannuel en faveur des écoles ne nous convainc pas car il n'est pas crédible pas de tableau de financement et d'investissement annuel digne de ce nom pour 2015-2021 vos chiffres de 65 millions annoncés vous lancez des chiffres en l'air vous faites des évaluations de prix d'école 6,3 millions pour la construction de la maternelle de Saint-Bruno et la transformation de Diderot confondus 8 millions pour la création d'une école élémentaire de 10 classes à côté de Jules Verne l'école Point P 10,5 millions l'école Coca réhabilité reconstruite on ne sait pas 7,2 millions voilà mais nous n'avons rien de concret en face pas de calendrier de travaux ni de financement et lorsqu'on vous lit on n'est pas plus rassuré je vous cite à ce stade les coûts ont été estimés sur la base de la superficie nécessaire et des travaux particuliers ils ne sont ils ne sont présentés qu'à titre indicatif et peuvent être amenés à évoluer dans un sens ou dans un autre il en est de même pour les délais qui peuvent parfois subir des aléas devant un programme aussi précis on est bien édifié on comprend mieux à ce moment là les coûts approximatifs qui ont été évoqués à la lumière de cette précision mais on sait quand même que le coût de l'école Aubrac ou de Beauvers par exemple est plutôt de l'ordre de 11,5 millions et non pas de 5,6 ou 7 millions de grands projets donc mais renvoyés en 2020 2021 voire même plus tard donc renvoyés au calendrier mais en attendant ce que vous offrez aux grenoblois ce sont des salles réquisitionnées et des modulaires des modulaires des modulaires dans toutes les classes dans toutes les écoles à Jean Massé les élèves feront toute leur scolarité primaire en préfabriqué des modulaires à Diderot des modulaires à Lucille Aubrac qui a été sous-dimensionnée dès sa conception et des modulaires à Beauvers alors si on prend l'exemple de Beauvers il est très significatif prétextant de la nécessité de pratiquer une construction dite à tiroir au nom du devoir de continuité du service public la ville a pu par le passé et par ce moyen vendre 40% du terrain de l'école Beauvers à un promoteur pour couvrir les frais de construction entassant comme des sardines plus d'élèves dans un espace réduit c'est un scandale que d'envisager aujourd'hui de rajouter encore des modulaires à l'école Beauvers vous qui prétendez garantir de bonnes conditions d'accueil pour tous qui permettent la réussite de tous les enfants vous leur offrez une scolarité entière en préfabriqué en réduisant sans cesse leur espace de détente alors que la plupart des enfants passent aujourd'hui leur journée entière dans l'enceinte de leur école vous parlez d'implantation dans les secteurs en forte tension en réalité il n'y a pas de choix stratégique d'implantation mais vous grignotez vous captez vous annexez vous envahissez les rares terrains libres pour construire vous parlez d'implantation dans les secteurs en forte tension mais vous allez construire une maternelle à Saint-Bruno alors que de votre propre aveu il y a un besoin faible de maternelle dans ce secteur vous lorgniez sur tous les terrains de sport l'école prévue à Hoche sera faite sur l'emprise du terrain de basket du parc alors que déjà dans ce parc les tables de ping-pong ont cédé sous l'hôtel au co que le terrain de foot a disparu lors de la construction de Lucie Aubrac cet opportunisme d'implantation géographique conduira à un redécoupage sévère de la carte scolaire et ce n'est pas de nature à favoriser le regroupement des fratries elle détruit aussi des équipements sportifs sans remplacement et réduit comme peau de chagrin les espaces verts ou sportifs existants au corps au final entre annonces tonitruantes et réalité seuls verront le jour l'école à Reux qui sortira d'ici la fin du mandat mais elle était déjà initiée et elle remplace en partie l'école de Jean Massé sortira également Saint-Bruno et l'école Hoche peut-être l'ensemble de ces trois écoles dont certaines remplacent d'anciennes existantes ne produira pas un nombre d'ouvertures important d'ici 2020 il n'est pas sérieux de promettre des ouvertures non plus en 2018 pour des écoles dont le terrain est à peine acquis je pense à l'école sur le site de Point P on sait d'expérience tous ici que du lancement du projet de construction d'une école jusqu'à son ouverture il s'écoule plutôt 5 ans ou 6 ans et non pas 2 ans comme en visant 2018 alors construction reconstruction réparation restructuration on en a le tournis mais ce plan va se désenfler comme une baudruche parce qu'on assiste à un grand écart entre les promesses et la réalité avec un plan aussi flou on est loin de garantir de bonnes conditions d'accueil pour tous qui permettent la réussite de tous les enfants la qualité de l'enseignement un accueil en toute sécurité et une amélioration des conditions de travail il ne fera pas bon être élève à Grenoble dans la décennie qui vient je vous remercie merci monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues à notre connaissance personne sur les bancs de notre conseil ne critiquera votre volonté de mieux accueillir les petits grenoblois surtout s'ils sont plus nombreux monsieur Malbet pardon excusez-moi on espère simplement que la dérivée de la courbe ne changera pas de signe et que dans quelques années on n'aura pas à regretter ces très nombreux investissements donc le vote favorable du Front National vous est acquis cela dit nous savons que la réussite scolaire la réussite scolaire se détermine dès le plus jeune âge un enfant qui ne maîtrise pas les savoirs fondamentaux est scolairement irrémédiablement perdu nous pensons donc bien sûr à la connaissance du français écrit et parlé à la maîtrise des raisonnements mathématiques simples au comportement social et à la culture générale qui sont aujourd'hui des prérequis pour une scolarité réussie or nous constatons que si vous êtes effectivement très fiers de vos projets on peut à la limite le comprendre nous constatons un vide abyssal sur le contenu des programmes certes ce n'est pas dans notre compétence directe c'est l'éducation nationale qui gère les programmes c'est l'éducation nationale qui nomme les enseignants mais quand on dépense 65 millions d'euros dans un budget aussi contraint que le nôtre je pense qu'on doit avoir quelques ambitions même en matière pédagogique or là il n'en est rien monsieur le maire vous en êtes réduit au rôle d'entrepreneur de BTP ce que vous avez d'ailleurs récemment avoué à la presse ce débat me fait un petit peu penser à ce qu'on avait il y a une vingtaine d'années au conseil régional Ronalp au sujet de ces fameux lycées certains étaient bien évidemment dans un très mauvais état et donc des milliards et des milliards d'euros ont été investis sur une vingtaine d'années et le résultat est quand même bien connu tout le monde il est affligeant c'est que le niveau des petits français chute dans tous les classements internationaux et oui c'est une triste très triste évidence alors bien sûr il y a des agoras des déambulatoires des grandes baies vitrées des oeuvres d'art contemporain oulala ça a été subtilement pensé malheureusement la qualité du bâti ne fait pas de la qualité de l'enseignement alors il se trouve que j'ai de très mauvaises lectures et je suis tombé sur valeurs actuelles du mois de juillet alors je vais quand même vous poser une question une question du certificat d'études vous savez le certificat que l'on passait après le CM2 quand les enfants entre 11 et 12 ans alors je vous donne une question d'histoire et vous verrez le niveau de ces petits français en 1954 question d'histoire je lis que vous rappelle la date 1648 alors il y a un certain d'entre vous qui ne le savent pas je dois vous l'avouer je ne le savais pas non plus c'est le traité de Westphalie et la fin de la guerre de 30 ans excusez-moi c'est quand même un peu inquiétant alors je voudrais monsieur Malbet vous poser une question de science pour des gamins de 11 ans qui ont à peu près l'âge de vos propres enfants décrivez ce qui se passe lorsqu'on ouvre le robinet d'un tonneau bien plein et bien bouché expliquez le phénomène je suis certain qu'il y a des bacheliers qui aujourd'hui ne sauraient pas l'expliquer alors je me rappelle dans ce conseil régional avoir expliqué à mes collègues un petit peu gênés quand même parce qu'ils savaient un petit peu de quoi je parlais j'aurais rappelé le nom des grands lycées français et puis des grands lycées de Rhône-Alpes alors j'ai cité Henri IV à Paris Louis-le-Grand à Paris j'ai cité Lacana à Sceau j'ai cité Champollion à Grenoble j'ai cité le lycée du Parc ou le lycée Ampère à Lyon le dernier cité le lycée Ampère à Lyon date du 17ème siècle donc des architectures austères presque des abbayes dans lesquelles les enfants sont là pour réfléchir apprendre et apprendre encore vous me permettrez donc de penser que ce raisonnement peut s'appliquer quelque peu aussi à nos écoles maternelles vous le savez comme moi l'éducation nationale est en perdition et a perdu depuis longtemps son statut envié d'ascenseur social si vous n'êtes pas issu d'une famille entre guillemets privilégiée avec des parents enseignants médecins chercheurs ingénieurs ce que je sais vos sens de succès sont malheureusement aujourd'hui quasi nuls c'est évidemment c'est évidemment affolant car si on n'apprend plus aujourd'hui à la maison un certain nombre de choses comme la langue maternelle et c'est essentiel sans laquelle rien n'est possible si on n'apprend pas à la maison un certain nombre de codes de bonne conduite à s'intéresser à autre chose qu'aux jeux vidéo et bien les choses sont très claires les choses sont claires vous êtes bien mal barrés les gamins de Steve Jobs excusez-moi ne sont pas allés à l'école communale de leur quartier pour pianoter les tablettes fabriquées par leur papa ils sont allés dans les écoles dans lesquelles on aura appris les choses simples l'expression les raisonnements et les savoirs fondamentaux nous pensons donc monsieur le maire et c'est le coeur de mon intervention que sans outrepasser vos droits vous avez le devoir d'exiger compte tenu de la situation contrainte de notre budget compte tenu des efforts financiers que nous allons faire d'exiger qu'un certain nombre de règles s'appliquent aujourd'hui dans les écoles de notre commune et la première de ces priorités je vous l'ai déjà dit mais je le répète c'est l'apprentissage prioritaire du français avant tout autre enseignement comment voulez-vous qu'un gamin qui ne parle pas parfaitement le français parce que chez lui le français n'est pas la langue maternelle ou la langue habituelle comment voulez-vous qu'il réussisse dans les autres disciplines ce n'est tout simplement pas possible alors après on pourrait continuer longtemps sur les apprentissages des raisonnements sur le respect des règles de bonne conduite je ne veux pas parler trop longtemps mais je crois que vous devez être intransigeant là-dessus nous avons aujourd'hui des heures disponibles pour cela elles nous ont coûté très cher plutôt que de faire du macramé ou du basketball je pense que l'apprentissage du français et des valeurs françaises de vie en société doivent être absolument priorisés dernière chose monsieur le maire et qui nous inquiète lancer ce programme de 65 millions d'euros quelques semaines avant les régionales me paraît effectivement très avisé et la critique de vos prédécesseurs très astucieuse mais quand j'entends parler de critique de l'équipe précédente je me rappelle qu'un certain nombre d'entre vous étaient quand même dans cette équipe et à ma connaissance quand cette équipe lançait des projets comme la Belle Électrique ou le Stade des Alpes ou que sais-je certains d'entre vous motivés par ces questions auraient dit si vous me permettez tapez du poing sur la table car il y a quand même des priorités dans une commune des investissements de prestige c'est bien mais pouvoir accueillir convenablement tous les petits écoliers excusez-moi ça me paraît beaucoup mieux alors vous avez besoin également de savoir un peu plus sur le financement de tous ces projets moi j'en étais à 60 millions dans la présentation de M. Balbert on est déjà à 65 j'espère que vous saurez brider l'ambition des architectes qui ont souvent une ambition assez débridée alors je voudrais savoir si vous allez abandonner certains projets si vous allez avoir recours à de nouveaux emprunts et je voudrais aussi être sûr la question mérite quand même une réponse que vous aurez à temps les enseignants nécessaires car nous savons que M. François Hollande s'est engagé à embaucher 60 000 nouveaux fonctionnaires dans l'éducation nationale il l'a fait une fois je ne suis pas sûr qu'il puisse le refaire encore alors comme je le faisais remarquer déjà il y a quelques mois je crois qu'on peut faire aussi des économies je vous parlais il y a quelques mois de Steve Briouat vous le connaissez il a quand même été nommé élu de l'année par un parterre de journalistes et il a réussi il a réussi à abaisser significativement les coûts de certaines constructions en revenant en revenant sur l'attribution de certains marchés encore une fois je ne connais pas tous les détails mais je peux vous assurer qu'il vous recevrait avec plaisir pour vous dire comment il a réussi à rabioter 200 000 euros ici 80 000 euros là etc vous savez comme moi que nos finances ne sont pas extensibles vous savez qu'elles sont en perdition nous savons que les dépenses non budgétées se succèdent je ne parlerai même pas de l'accueil éventuellement des migrants qui risquent de nous coûter encore pas mal d'argent et puis dans quelques heures on va encore je crois engager 650 000 euros excusés du peu pour le désamiantage des bâtiments à Libère rue Esmona donc vous voyez je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer votre projet aussi bien vis-à-vis du contenu pédagogique que dans le cadre strictement budgétaire donc je vous remercie de votre attention mais je vous assure du soutien favorable du groupe Front National M.Bron oui alors top chrono voilà avant de commencer juste deux remarques une à M.Breuil pour lui dire que ses réflexions sur le certificat d'études sont vraiment archaïques parce que depuis il y a la massification de la scolarité et que quasiment 100% des enfants vont jusqu'à 16 ans je dis quasiment parce que c'est vrai qu'il y en a qui échappent malheureusement mais que ça c'est fondamental même si effectivement on a des soucis un peu sur la réussite scolaire et je voudrais dire à Mme Cadou par rapport à son intervention sur l'aspect catastrophique qu'en fait à Grenoble aussi on accueille un certain nombre de familles qui ne sont pas forcément accueillies dans d'autres villes qui sont voire de temps en temps refoulées et que c'est tout à l'honneur aussi à Grenoble de s'ouvrir à un maximum de familles alors je reviens à mon intervention les effectifs scolaires de la ville de Grenoble augmentent alors qu'est-ce qu'il faut en penser d'abord c'est un signe positif que des enfants que la population scolaire arrive dans une ville rappelons-nous que la ville perdait des habitants jusqu'au début des années 2000 et qu'elle a réussi à inverser la courbe Grenoble est devenue depuis 10 ans une ville attractive non seulement pour les étudiants mais aussi pour les jeunes couples essentiellement d'ailleurs des parents d'enfants en âge maternel parce que les analyses nous montrent qu'avec le temps lors du passage en élémentaire un certain nombre de familles déménagent dans l'agglomération certainement pour des appartements plus grands voire voire moins chers et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de facteurs qui font qu'il y a cette recrudescence des effectifs mais il faut se poser la question qu'est-ce qui rend notre ville attractive c'est bien sûr la présence de structures d'accueil de la petite enfance de crèche et d'école mais c'est aussi la possibilité de trouver un emploi la possibilité de se loger la possibilité de se sentir en sécurité et pour cela faut-il encore avoir maintenir l'investissement l'attractivité de la ville et de l'agglomération en termes d'emploi de recherche de compétitivité mais aussi poursuivre une politique ambitieuse de logement et maintenir la qualité du service public municipal Or les premiers signes de votre politique dans ces domaines ne sont pas très rassurants arrêt ou forte diminution de plusieurs projets d'urbanisme remise en cause de certaines politiques de compétitivité diminution du personnel de la ville quasiment dans tous les services municipaux et particulièrement dans le service vie scolaire j'y reviendrai donc c'est la raison pour laquelle je suggérerais à monsieur l'adjoint aux écoles d'être très prudent sur ses prospectives scolaires des années futures et donc sur le nombre d'écoles à construire alors mais indéniablement Grenoble a besoin aujourd'hui de développer des bâtiments scolaires c'est clair vous avez fait de ce chantier une de vos priorités et franchement je vous reconnais ce mérite vous nous présentez aujourd'hui votre plan école 6 nouvelles écoles en 5 ans pour un investissement de 60 millions d'euros d'ailleurs ça a été dit 60 millions d'euros à un moment 61 65 66 on sait plus trop mais enfin tant pis c'est un budget important mais première remarque pourquoi est-ce que vous avez attendu 18 mois il y a 2 ans la construction d'écoles était l'urgence absolue vous vous rappelez de la campagne des collectifs de parents ont travaillé à vos côtés n'aviez-vous pas programmé dans votre campagne électorale plusieurs mesures d'urgence à mettre en place bien sûr il faut réfléchir à un plan école mais quand on arrive au pouvoir c'est qu'on a réfléchi à des mesures d'urgence et la co-construction là et bien n'est aussi souvent qu'un alibi en janvier 2014 c'est vrai nous avions présenté à la presse un plan école qui envisageait la construction de 5 écoles sur 10 ans pas sur 5 ans alors il prévoyait la construction de la nouvelle école Jean Massé vous l'avez reprise c'est très bien il prévoyait l'achat en avril 2014 de l'école privée Saint-Bruno dans le quartier Beria elle aurait ouvert ses portes l'année prochaine pourquoi est-ce que vous avez entendu ? c'était clair notre plan prévoyait aussi les extensions des écoles Joseph-Vallier-Buffon puis la construction d'une nouvelle école sur le quartier de Beaune nous prospections trois lieux dont une extension de l'école Jules Verne c'est le projet que vous avez retenu pourquoi attendre 18 mois ? nous aurions là aussi gagné une année enfin notre plan prévoyait une hypothèse d'ouverture de l'ancienne école porte de France sur l'esplanade et une école indispensable sur Flaubert ok donc je ne vous rappelle pas en fait cette étape pour vous dire seulement que c'était déjà dans les tuyaux mais aussi pour tempérer votre ambition démesurée d'annoncer à tout prix le changement alors venons-en au plan école vous proposez de construire six écoles en cinq ans la première réaction quand on est parent d'élève c'est de dire quoi ? c'est de se dire super c'est tant mieux six écoles c'est un luxe allons-y construisons mais le problème c'est que pour bien enfoncer le clou vous poussez le bouchon trop loin j'ai effectivement annoncé que je trouvais ce plan école ambitieux certes mais totalement irréaliste et je m'en explique vous voulez construire six écoles en cinq ans c'est techniquement quasiment impossible je dis quasiment parce que je laisse une ouverture on sait bien qu'il faut trois à cinq ans pour construire une école alors vouloir lancer cinq chantiers en même temps est irréaliste il y a des procédures à suivre il y a des appels d'offres à lancer il y a le temps des travaux le temps de la concertation de la communauté éducative pendant les travaux alors à moins de vous exonérer des contraintes légales je ne vois pas comment vous pourriez aller plus vite que la musique à vous de nous démontrer le contraire mais la communauté éducative à ce moment là sera comptable de vos promesses je ne reviens pas sur les choix d'emplacement il me semble cohérent et approprié il manque sans doute des projets sur le quartier Vigny-Musset et Village Olympique je note aussi que vous avez prévu une extension de l'école Jean Racine sous le quartier Tesser on en a parlé en commission d'appel d'offres la semaine dernière je trouve à ce sujet là dommage que vous n'ayez pas prévu pour cette occasion l'installation d'un chapiteau dans la cour de récréation qui est très grande d'ailleurs et comme nous pensions le faire afin de concrétiser et de booster un peu le projet de théâtre de l'école je note aussi que vous prévoyez de mutualiser les espaces ça ça me semble indispensable un enfant passe 10% de son temps en classe il y a quand même des locaux qui sont dédiés à l'enfance et qui sont prêts à accueillir des populations des gens des activités des associations en dehors moi j'avais appelé ça à l'époque les maisons de l'éducation pour donner le sens un feu qu'autour de ces espaces on pourrait construire des partenariats et des activités mais qui sont autour de l'acte éducatif voilà donc vous le reprenez pas vous reprenez de notre façon aucun porte par contre vous allez réhabiliter l'ancienne école Paul Coca alors ironie de l'histoire vous l'avez vous mène dit monsieur Malbet cette école avait été fermée en 2004 par l'ancien adjoint à la vie scolaire et pendant le mandat d'avant de 2001 à 2008 8 écoles avaient été fermées vous vous rendez compte dans quel état d'esprit les élus de l'époque donc nous quand on est arrivé après dans quel état d'esprit on était on n'avait pas des prospectives fiables et on était sur une pente descendante donc ça a consisté quoi nos premières années à dire mais il faut d'abord remplir les espaces vides on l'a bien géré puisque maintenant les espaces sont tous pleins ça a été bien géré et il a fallu mettre à un moment vu que les statistiques n'étaient pas complètement fiables de la URG en place un service prospectif scolaire à la ville on l'a mis en place c'est ce qui a permis d'ailleurs qu'on puisse faire toutes ces projections et qu'on ait pu faire en 2014 proposer ce plan alors voyez que le manque d'anticipation des fois a traversé aussi certaines composantes de votre majorité alors ce plan prévoit d'aménager 50 classes on n'est plus dans les écoles on est dans les classes soit d'accueillir plus de 1300 élèves alors l'éducation nationale aura la charge de nommer 50 enseignants mais la ville devra assumer les charges de personnel affecté aux écoles en termes d'ATSEM supplémentaire en termes de personnel d'entretien en termes de concierge pour les grosses écoles et moi je pense que c'est toujours important les concierges même si vous pensez le contraire et en termes d'animateurs de cantines et d'activités scolaires alors j'ai fait un calcul du besoin de personnel c'était simple à partir des critères d'encadrement actuels mais en prenant la base minimum d'ailleurs je remercie le directeur général des services d'avoir répondu à ma demande sur ce sujet ce qui m'a permis d'ajuster au plus juste je me répète les calculs alors voici le décompte que j'ai fait il faudrait d'ici 2020 19 ATSEM supplémentaires 30 agents d'entretien 60 animateurs périscolaires soit un total de 109 agents municipaux ce qui fait une charge de fonctionnement d'environ 3 millions d'euros alors comment est-ce que vous allez faire voilà ma question alors que vous ne pouvez pas aujourd'hui que vous êtes en difficulté pour embaucher 18 postes d'ATSEM qui manquent alors que vous réduisez des heures de ménage je vous rappelle que vous réduisez une heure de moins par école et par semaine que vous augmentez les délais de remplacement des personnels dans les écoles alors c'est d'ailleurs pour cette raison que les personnels de la vie scolaire ont fait une grève de 3 jours sans avoir rien obtenu d'ailleurs à la rentrée scolaire et qu'ils ont recueilli plus de 1000 signatures de parents et d'enseignants entendre cela aussi il n'y a pas que les collectifs qui vous sont favorables alors comment est-ce que vous allez faire alors j'ai posé cette question pendant la commission qui traite de ces sujets à monsieur Malbet et alors il m'a répondu texto de toute façon on a bien embauché les années précédentes donc on fera pareil incroyable trouvez pas c'est à dire que vous nous reprochiez les embauches lors de la précédente discussion budgétaire on avait monsieur Sabri qui nous disait mais vous avez trop embauché de personnel mais c'était pour c'était pour le périscolaire d'ailleurs c'était un dérapage alors il faudra que entre adjoints vous vous entendiez sur la prospective d'embauche des emplois municipaux pour le moins là aussi il y a un énorme manque de prospective mais ce que je retiens de positif parce qu'il y a toujours le verre plein le verre vide vous admettez que nous avons correctement assumé l'augmentation des effectifs scolaires et des heures périscolaires en termes d'embauche d'agents municipaux adsem et animateurs bien sûr nous avions investi 3 millions d'euros et je vous remercie dans tout cas de le reconnaître enfin alors je vais arriver au bout vous annoncez vouloir être exemplaire en termes de biomatériaux d'éco-construction d'isolation thermique très bien c'est votre côté dur écolo notre groupe vous demande aussi d'être exemplaire en termes d'emploi pour maintenir la qualité du service scolaire et de nous proposer adosser à votre plan école un calendrier des recrutements du personnel à engager d'ici 2020 et donc parallèlement de nous dire quelles économies vous allez faire sur les autres services c'est l'objet de l'amendement que nous vous avons présenté vous ne pouvez pas présenter un tel plan d'investissement sans en prévoir le fonctionnement au risque de vous voir retourner à vous même monsieur le maire le défaut d'un manque d'anticipation nous pensons qu'il serait plus sage d'avancer par étapes en garantissant pour chaque nouvelle classe chaque nouvelle école les espaces d'accueil bien sûr mais aussi l'encadrement nécessaire en termes d'agents municipaux alors je vais conclure pour conclure je vous dirais que je trouve que malheureusement votre politique éducative tourne exclusivement autour des bâtiments scolaires je voudrais vous rappeler un autre constat à Grenoble 2500 petits grenoblois sont en échec scolaire 2500 nous attendons un projet fort dynamique et réaliste cette fois-ci qui contribue à réduire les inégalités éducatives et ça ça me semble prioritaire et essentiel notamment dans les quartiers en politique de la ville nous attendons toujours votre investissement concret et pas simplement par des mots dans une politique ambitieuse qui contribue à réduire ces écarts merci je vous remercie j'ai une prise de parole de monsieur Caroz oui monsieur le maire mesdames et messieurs les élus c'est effectivement pour rappeler notre rôle notre rôle en tant que municipalité c'est effectivement de construire les écoles mais nous pouvons également rappeler nos valeurs les écoles que nous allons construire sont effectivement pour les petits français mais pour tous les petits chronoblois qu'ils soient français ou résidents étrangers c'est le code d'éducation qui reprécise cela et c'est une des grandes fiertés de notre république nous sommes également défenseurs de l'école émancipatrice l'école effectivement qui permet aux élèves de progresser de devenir adulte par la maîtrise de la langue française mais des autres langues des sciences des arts de la culture du sport et enfin sur le nom de nos écoles nous sommes vraiment vraiment beaucoup plus sensibles à des noms comme Lucio Braque par exemple mais pour une des prochaines écoles pourquoi ne pas proposer Angela Davis merci 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 monsieur malbé parce que j'ai pas d'autres demandes de parole si monsieur casenave simplement quelques quelques éléments assez synthétiques ça marche pas oui simplement pour apporter quelques quelques éléments un peu synthétiques d'abord je trouve assez curieux ce débat sur l'anticipation il me semble que avec tous les outils que nous avons dans l'agglomération grenobloise pour phosphorer sur les prévisions quand on bétonnise une ville comme ça a été fait pendant 10 ans on devrait avoir quelques petites idées sur les conséquences qu'entraînent les mètres carrés de béton qu'on a construit et donc de pouvoir anticiper un certain nombre de choses premier point deuxième point ce que vous nous présentez nous pose problème dans la mesure où nous ne sommes pas sur des budgétisations annuelles des investissements et donc sur une programmation précise et malheureusement nous savons qu'il y a chez vous un grand écart entre l'annonce que vous adorez puisque vous adorez la com et les réalités auxquelles vous êtes parfois rappelé durement plus tard en l'occurrence un simple exemple cet été vous aviez prévu de faire 3 millions 18 063 euros de travaux dans les écoles et bien il en a été réalisé un peu moins de la moitié puisque seulement 1 million 391 163 euros ont été investis réellement concrètement j'avais posé la question en commission j'ai vérifié après ce sont des chiffres absolument incontestables et donc vous voyez que de la coupe aux lèvres il y a loin il y a beaucoup moins loin du Capitole à la Roche Tarpéienne alors autre autre élément qui nous interpelle beaucoup sur l'écart qu'il y a entre la communication et la réalité vous avez vous allez restaurer les cantines scolaires vous avez communiqué beaucoup sur le bio dans les restaurants scolaires or qu'est-ce que nous voyons lorsque nous regardons de près les menus par exemple les menus du 1er septembre au 9 octobre dans les cantines scolaires c'est que pour les entrées le bio c'était 14,71% pour les plats 26,47% garniture 32,35% fromage 32% dessert 29% c'est-à-dire qu'il n'y a que le pain qui est bio à 100% et que les 50% que vous annoncez de bio dans les cantines scolaires c'est un coup de pub un effet d'annonce mais absolument pas une réalité de ce que les enfants ont dans leurs assiettes dans les cantines scolaires donc vous comprendrez que nous sommes extrêmement prudents quand vous nous annoncez un magnifique plan pour les écoles et lorsqu'on sait votre incapacité à réaliser dans le concret les annonces que vous faites et par conséquent tant que nous n'aurons pas des budgets annuels et une programmation sérieuse de ce qui sera mis en oeuvre et bien nous ne pourrons que voter contre votre plan école qui pour nous à ce stade n'est que une communication supplémentaire un plan de com' supplémentaire de votre part Madame Salam Merci Monsieur le Maire concernant ce plan école nous avons beaucoup évoqué le plan école au sens des équipements des bâtiments et à l'exception de mon collègue Paul Bron la question du personnel a été finalement peu abordée pourtant comment débattre de ce plan école sans évoquer le mouvement social qui est venu ponctuer la rentrée scolaire je pensais qu'on pouvait faire aussi un point d'information sur cette question tout aussi importante que les autres ce mouvement nous a fortement interpellés car il présente un certain nombre de particularités ça a duré tout d'abord une grève de trois jours consécutifs pour des agents qui ont des salaires très modestes c'est un vrai sacrifice ce qui prouve la vraie détermination des agents et leur colère la deuxième caractéristique la deuxième particularité c'est l'unité syndicale une grève unitaire des cinq organisations syndicales c'est assez rare pour le signaler incluant même le syndicat sud qui a vu le jour au lendemain de votre élection et qui semblait porter un grand espoir en vous le motif troisième particularité le motif sur un sujet qui devrait aurait dû faire consensus celui des effectifs liés au nouveau rythme scolaire et qui avait fait l'objet d'engagements précis d'engagement précis de l'ancienne majorité et notamment celui du principe du NADSEM par classe sujet que nous avions vraiment beaucoup travaillé avec les agents les organisations syndicales les services concernés les élus autres caractéristiques le climat social qui en ressort une grève qui met en exergue des ressentiments qui ont été exprimés haut et fort par les agents et le manque d'intérêt et de respect de votre part à l'égard des personnels et des organisations syndicales c'est ainsi que les organisations syndicales et les agents ont exprimé enfin une conclusion décevante pour les personnels une grève de trois jours qui se termine sans qu'aucune avancée n'ait été proposée par l'employeur ce qui a rajouté de la déception à la déception et provoqué chez eux un sentiment d'humiliation nous voilà donc bien éloignés de vos déclarations d'intention d'entre les deux tours des municipales et des premières semaines de votre mandature vous disiez restaurer un climat social respectueux des agents et des organisations syndicales animer un dialogue social constructif mettre en place une conférence sociale exemplaire lutter contre la souffrance au travail proposer aux organisations syndicales une co-définition de la politique de maîtrise de la masse salariale permettre un contact et une relation facilitées en aménageant un open space où les agents pourraient venir s'exprimer proposer co-construire avec vous la politique du personnel la réalité vous a rendu plus modeste visiblement sur ces questions pour revenir à la question des personnels des écoles je voudrais aussi insister sur ce travail de très longue haleine que nous avons initié à la vie scolaire sur les conditions d'emploi des agents des écoles et dont le point d'orgue a été la délibération de juillet 2013 je veux rappeler que le principe du NADSEM par classe est une revendication ancienne à la fois des agents concernés et des organisations syndicales je vous invite vraiment à reprendre la délibération que nous avions votée en juillet 2013 et les conclusions du groupe paritaire de suivi que nous avions mis en place dès la rentrée 2012 il est dommage que vous n'ayez porté que peu d'intérêt à ce travail collectif au prétexte qu'il avait été mené par l'ancienne majorité c'est injuste pour les personnels qui du coup payent le prix fort de cet esprit partisan avions-nous tort d'engager les moyens pour pallier ces questions je ne le pense pas à la lecture de ce qui se passe aujourd'hui je n'ai qu'un seul regret n'avoir pu faire plus et plus vite ces moyens étaient indispensables pour porter un service public à la hauteur des enjeux et reconnaître la forte plus-value des agents notamment dans le contexte des nouveaux rythmes scolaires il est temps me semble-t-il de reprendre un dialogue social constructif avec les personnels concernés et surtout avec les organisations syndicales qui seules demeurent les seules interlocutrices en matière de dialogue social car il ne s'agit pas seulement des conditions de travail des agents il en va aussi de l'intérêt des enfants et de la préoccupation des parents une dernière chose si vous me le permettez je le dis très cordialement j'entends nous entendons cette petite musique de fond inquiétez les agents en brandissant le risque de ne pouvoir payer les salaires et le treizième mois si des économies déchets ne sont pas fournies annoncez votre volonté d'agir pour la déprécarisation alors que vous licenciez virez les CDI laissez sur le bord de la route des renforts des remplacements que vous transférez à la métro à grande brassée des collaborateurs dont vous ne voulez plus balayez un certain nombre d'avancées en matière de politique sociale là aussi excite le protocole travail et handicap excite le protocole de la vie scolaire excite le protocole de la qualité de vie au travail pour nous présenter un projet de délibération qui a d'ailleurs été retiré à l'ordre du jour sur le concept de mindfulness en répétant à l'envie que tout cela c'est à cause de l'ancienne majorité de l'ancienne adjointe au personnel de l'héritage budgétaire de la baisse des dotations de l'État tout cela ne tient pas ne tient plus ne convainc plus les agents et les organisations syndicales ne sont pas dupes et ont parfaitement bien compris les enjeux désormais vous êtes face à vos propres responsabilités comme j'ai pu l'évoquer dans une précédente intervention on ne comprend pas ce que vous voulez faire de cette ville en réalité et quelle est votre conception d'un service public ambitieux vos réponses monsieur le maire surprenantes et embarrassées que j'ai pu entendre dans l'émission c'est dans l'air sur France 5 de vendredi dernier face à Agnès Verdier-Mollinier directrice de l'IFRAP ne m'ont pas vraiment rassurée face à cette grande prêtresse du discours ultra-libéral et le plus réacte qui soit qui s'est permis sans aucune légitimité et sur des sources j'en termine et sur des sources plus que douteuses de fustiger la ville de Grenoble en tirant à boule et rouge sur la masse salariale l'absentéisme des agents les impôts locaux j'aurais vraiment vraiment apprécié monsieur le maire vous voir défendre avec plus de conviction votre ville et vos agents voilà qui est dit madame Gidel je souhaitais intervenir je crois merci monsieur le maire permettez-moi de répondre à monsieur Cazenave concernant l'alimentation bio la restauration je tiens à le rassurer vraiment nous sommes vraiment à 50% monsieur Cazenave de bio et je dirais même plus 30% de local et si vous le souhaitez vous êtes le bienvenu pour venir déjeuner dans une cantine avec les enfants et aller visiter la cuisine centrale et ainsi saluer le travail des agents qui s'efforcent de porter ce projet merci monsieur oui très rapidement monsieur le maire notre collègue Emmanuel Caroz nous disait qu'il était très fier qu'effectivement une école s'appelle Lucie Aubrac mais on n'a rien contre Lucie Aubrac nous savons comment elle a libéré son mari à Lyon au boulevard des Hirondelles et c'était une femme d'un très grand courage c'est évident simplement je vais vous poser une petite question monsieur Caroz est-ce que vous savez comment les profs et les élèves de Lucie Aubrac appellent aujourd'hui leur école et bien la réponse c'est ici on braque c'est ce qui vient de m'être transmis par notre attaché parlementaire qui a la chance de connaître très bien un des profs qui exerce là-bas allez je crois qu'on glissera sur cette dernière intervention voilà ça fait rire tout le monde c'est déjà pas mal monsieur Malbé peut-être pour faire un tour d'horizon des éléments de débat qui ont été soulevés par les différents groupes tout d'abord je pense que personne n'a trouvé cette réflexion amusante donc pour répondre à madame Cadou à propos des chiffrages qui a passé en revue les différents éléments je vais essayer d'être pédagogue une fois de plus je vais vous dire que effectivement une école ne coûte pas la même chose si elle fait 6 classes 10 classes ou 16 classes si vous prenez l'école Beauvers qui faisait 16 classes même 17 classes cette année 12 millions d'euros ça fait à peu près 750 000 euros par classe oui nous avons basé notre chiffrage sur des grosses estimations entre 600 et 750 000 euros 650 000 et 750 000 euros ça fait partie des écoles qui sont plutôt chères mais c'est pour ça que ça explique la différence entre 12 millions d'euros et 7 millions d'euros quand on on parle d'une école de 10 classes il suffisait juste d'utiliser la calculette aussi je vais vous donner une expérience personnelle je travaille dans le spatial et quand on commence à faire des satellites savez-vous qu'on commence à travailler à grosse maille ça sert à rien d'aller calculer le petit boulon qui est à droite ou à gauche puisqu'il peut changer dans le projet en fonction des éléments qui arrivent et les calendriers de la même façon se font ça s'appelle la gestion de projet ça permet de qualifier avec des revues de projet les différentes phases du système donc effectivement oui j'ai travaillé sur un projet spatial où on faisait à grosse maille en disant un télescope c'est 50 000 500 000 euros etc donc c'est comme ça que j'ai proposé de travailler ça a un peu au départ amusé les gens avec qui je travaillais mais je crois que ça a convaincu tout le monde que c'était la bonne façon d'avancer pour pouvoir avoir un chiffrage alors ce chiffrage je l'assume je ne le donnerai pas au centime près et je ne donnerai pas un échéancier au centime près mais je vous donne rendez-vous à la fin de la mandature pour voir ce qui a été réalisé et je pense que ce qui est important c'est ce que les enfants vont avoir devant eux est-ce qu'ils préfèrent être dans une classe dans une école qui les accueille ou être entassés dans des locaux qui ne leur sont pas destinés parce qu'il faut savoir que par exemple dans des petits villages où le maire a eu n'a pas pu anticiper l'augmentation de classe c'est que l'éducation nationale parce que M. Breuil l'éducation nationale quand il y a franchi certains seuils met des postes de professeurs et si on n'a pas de classe pour enseigner qu'est-ce qu'on fait ? on utilise la salle de la mairie pour pouvoir enseigner parce que c'est les seules salles qui sont disponibles avant de faire des constructions donc oui j'assume qu'on anticipe et qu'on essaye qu'on fasse la grosse maille d'abord et que petit à petit on affine le projet donc je vous donne rendez-vous à la fin du mandat alors juste pour préciser sur Saint-Bruno parce que vous essayez de faire un petit truc je vous l'ai pourtant expliqué en commission mais je vais le refaire c'est avec plaisir à Saint-Bruno on crée une école avec 4 maternelles alors c'est un petit peu compliqué mais tout le monde est capable de comprendre 4 maternelles parce que à Diderot qui fait 5 maternelles on a l'ambition de faire une école complète avec 3 maternelles et 5 élémentaires donc ça veut dire que 2 maternelles vont être transférées sur Saint-Bruno ça fait déjà 2 classes pour Saint-Bruno par ailleurs l'école Chorier est déjà entassée on en parlait c'était le début du mouvement de 2009 on va transférer une maternelle de Chorier à Saint-Bruno ce qui va faire 3 maternelles et je vous ai dit dans la prospective qu'effectivement on avait un besoin faible en maternelle qui était d'une maternelle ça nous fait les 4 maternelles de Saint-Bruno maintenant si on revient aux élémentaires de Diderot comme il n'y a pas d'école élémentaire sur Diderot une grande partie il y a 2 classes élémentaires qui vont venir de Antoire qui vont se déplacer sur Diderot simplement par le jeu des périmètres scolaires qui va faire que les périmètres scolaires vont coïncider entre la maternelle et l'élémentaire et ensuite l'augmentation des 7 élémentaires va être répartie entre Diderot et entre Valier qui a aussi des places disponibles voilà donc ça c'était pour Saint-Bruno pour Point P je me rappelle même plus ce que vous me disiez pour Point P ainsi que peut-être on n'avait pas sécurisé l'acquisition du terrain ça je suis assez étonné puisque le terrain a été ah oui alors d'accord pour 2018 alors effectivement je me rappelle maintenant construire une école de 16 classes ça se fait pas en un tour de main mais on travaille et on essaye de faire des choses innovantes pour essayer de faire un accueil temporaire sur ce site pour éviter d'engorger les écoles aux alentours donc on va essayer alors c'est un travail c'est passionnant parce que c'est des choses nouvelles de faire une école en deux phases où on va pouvoir peut-être accueillir de 6 à 10 classes dans une première phase et ensuite les 16 classes dans une deuxième phase donc on va travailler vous aurez l'occasion de voir l'avancement de ces travaux avec les délibérations qui vont suivre alors bon je passe sur l'intervention de monsieur Breuil parce que je crois qu'il a répondu lui-même à la question c'est le rôle de l'éducation nationale de travailler sur les programmes c'est pas notre rôle et on laisse l'éducation nationale faire son travail et nous nous assumons le nôtre et nous avons une très bonne collaboration j'en viens à l'intervention de monsieur Bron alors l'intervention de monsieur Bron elle est assez extraordinaire parce que j'ai deux articles ici donc l'article des nouvelles de Grenoble de mai 2010 et puis un article du Dauphiné libéré du 6 février 2014 qui nous permettent de nous renseigner sur l'état d'esprit de monsieur Bron puisqu'il nous disait que quand il est arrivé aux manettes l'état d'esprit n'était pas de celui d'ouvrir des écoles c'est évident vous avez vu les courbes on était en bas donc moi je ne reproche pas le fait qu'on n'ouvre pas d'école quand en 2006 ou 2007 on vient d'avoir une baisse pendant 20 ans et on ne sait pas où on va par contre en 2007 2008-2009 il y a des secteurs qui commencent à réaugmenter c'est pas uniforme sur toute la remontée elle se fait sur l'ensemble des écoles mais dans certains secteurs particuliers le secteur 1 il y avait des alertes quand même quand il y a eu le mouvement des sardines ce n'était pas pour rien alors que disait monsieur Bron à propos du secteur 1 dans l'article des nouvelles de Grenoble de mai 2010 je cite l'augmentation des effectifs sur le secteur est conjoncturelle de nouvelles écoles ne se justifient pas sauf sur nos projets d'urbanisme voilà bon ça c'est juste un manque peut-être de clairvoyance mais on verra par la suite et puis en février effectivement 2014 en pleine campagne électorale voyant que le sujet d'école devenait un sujet d'importance monsieur Bron propose un je ne sais pas si ça s'appelait un plan ça s'appelait une nouvelle école sur le secteur 1 en 2015 l'article mais effectivement il y avait des extensions de classes dans les autres créations d'écoles alors qu'est-ce qu'on lit on lit que les extensions de classes l'école élémentaire Antoine se verra doter de deux classes supplémentaires situées sur la passerelle à étage l'école maternelle verra une extension de deux classes maternelles et du restaurant l'école Joseph-Vallier pourra récupérer les locaux appartenant au conservatoire l'école Lucie-Aubrac qui ne peut plus accueillir de nouvelles classes pourrait avoir une extension dans les locaux l'IUT l'école Paul-Bert a suffisamment de place pour ouvrir trois nouvelles classes l'école Bajettière-Maternelle pourrait voir une extension sur la parcelle intenante les écoles Jouot Jean Racine Daudet et Ferdinand Busson pourraient voir de nouvelles créations de classes voilà donc le bilan c'est en gros c'est le spécialiste des sardines vous essayez de maximiser le nombre d'enfants dans une école ou dans un territoire donné et c'est ça que les parents et les enseignants ne veulent pas ils veulent qu'on puisse avoir des classes à taille humaine et avoir des écoles qui correspondent au territoire et pas simplement une gestion administrative qui entasse des enfants dans une classe alors le projet ensuite je continue là du choix assure la création de nouvelles écoles et les nouvelles écoles quelles sont-ils est-ce que c'est le plan école que nous avons présenté ici ah oui effectivement il y a l'école Jean Massé et il y a aussi l'école sur la ZAC Flaubert qui était effectivement les projets urbains mais les autres écoles qui étaient indispensables et d'ailleurs que nous n'avons pas prévues c'est une école élémentaire et maternelle appelée Cambridge sur le quartier La Presqu'Île pour l'instant il n'y a pas d'habitants ou très peu et ils sont plutôt sur Jean Massé et c'est une école qui pourrait avoir jour sur l'esplanade donc moi ce que j'en retiens c'est que à cette époque peut-être un manque de clairvoyance donc les conseils sur l'avenir et bien j'ai tendance à les relativiser en gros je vais résumer ce qu'on nous reproche c'est d'être trop ambitieux et bien je suis fier au nom de l'équipe municipale d'être trop ambitieux pour les enfants de Grenoble alors ensuite intervention de M. Cazenave intervention de M. Cazenave c'est que on ne réalise pas effectivement les travaux alors je sais pas si je sais que c'est un peu une entourloupe et vous le savez aussi vous prenez des chiffres vous les mélangez on en sort comme ça ça fait un effet d'annonce nous avons mobilisé 3,3 millions d'euros en 2015 que je sache l'année 2015 n'est pas finie c'est peut-être une nouvelle mais elle n'est pas finie effectivement le budget a été voté en février 2015 aussi donc il faut pouvoir engager surtout sur les gros travaux il faut pouvoir engager ces travaux là donc effectivement il y a quelques gros travaux et ça représente des grosses sommes qui ne commenceront que à la Toussaint certains autres à la fin de l'année pour pouvoir mais qui sont mobilisés sur un budget 2015 le budget 2015 va être consommé donc c'est juste une histoire de présentation donc toujours est-il que nous avons budgété ces sommes et ces sommes sont et seront dépensées alors pour ce qui est de après je je voudrais juste dire sur je voudrais juste faire une autre citation parce que monsieur Brond je l'ai un peu plombé mais bon vous avez le dernier gros mag tout le monde peut le lire c'est intéressant la tribune des républicains UDI société civile je vous lis le dernier paragraphe la situation est mauvaise de nombreuses écoles sont surchargées et nécessiteraient d'importants travaux de rénovation nous attendons toujours les nouvelles écoles dont notre ville a cruellement besoin à cette heure le seul nouveau groupe scolaire privé d'ici 2020 sur toute la ville a été initié par la précédente équipe dont le bilan n'était pas glorieux ben le voilà j'espère que après cette proposition de libération cadre vous aurez à coeur de voter pour pour pouvoir préparer l'avenir allez je crois qu'il reste évidemment des sujets à aborder sur cette délibération notamment concernant les questions qui ont été posées sur le fonctionnement je crois cependant que vous avez des amendements à ce sujet donc peut-être que vous pouvez présenter vos amendements histoire qu'on évite de faire des débats deux fois ou d'écarter les amendements d'un revers de main vous êtes d'accord dans ce cas là je vous donne la parole monsieur Brond je la prends donc pour dire que je regrette que monsieur Malbet se sente encore en période campagne électorale alors le premier amendement de la délibération deux j'en ai fait déjà le commentaire dans mes interventions je donc le lis proposer d'ici un an un plan de fonctionnement et un calendrier de recrutement des personnels municipaux du service vie scolaire nécessaire pour la période 2016-2020 nous n'avons eu aucune réponse de l'élu sur cette question donc je pense qu'il va répondre et le deuxième c'est de proposer un calendrier prévisionnel sur la période envisagée 2016-2020 des investissements c'est à dire que vous annoncez une somme globale qui n'est d'ailleurs pas très précise mais on sait pas quelle est l'échéance et comment vous allez faire donc voilà c'est pour un peu mieux comprendre et si vous pouviez là on vous propose que ça puisse être fait dans les six mois qui viennent monsieur Breuil oui très rapidement monsieur le maire je voudrais sous-amender l'amendement de monsieur Paul Brond en rajoutant tout simplement en expliquant quelles sont les économies qui seront faites par ailleurs parce que malheureusement vous le savez comme moi on ne peut pas encore augmenter la masse salariale de la commune de Grenoble allez pas d'autres interventions donc pour réagir à ses voeux la position de l'exécutif monsieur Malbé puis madame Tavel sur la question du fonctionnement bon ça va être très rapide je vous conseille de lire la délibération monsieur Brond il y a les montants et il y a les échéances donc voilà je pense qu'il n'y a pas besoin de plus je voulais expliquer on travaille de manière sérieuse et prospective on aura l'occasion d'en reparler lors des conseils municipaux quand il faudra faire les avant-projets etc donc si vous voulez les renseignements il suffit de lire correctement et complètement la délibération qui donne à la fois les montants d'investissement et les échéances oui mais non puisque je vous ai indiqué au début de mon intervention que donc monsieur Malbé allait répondre sur un amendement sur l'investissement et que madame Tavel allait répondre sur le fonctionnement je donne donc la parole à madame Tavel merci monsieur le maire avant de répondre à l'amendement de monsieur Brouin il s'est dit quand même beaucoup de choses alors moi je n'ai pas regardé le chronomètre mais il s'est dit beaucoup de choses ces dernières minutes et je souhaiterais quand même apporter quelques éléments un petit peu plus général avant d'en arriver à l'amendement un débat social de qualité puisque ça a fait l'objet d'un certain nombre de commentaires relativement acerbes qu'est-ce que c'est ça consiste d'abord à s'appuyer sur les instances paritaires et les représentants du personnel et de pouvoir se rendre disponible tous les jours quotidiennement pour un débat contradictoire et je pense qu'effectivement c'est ce que nous assumons chaque jour un débat social de qualité c'est aussi et surtout éviter de diffuser des rumeurs qui peuvent parfois attiser des peurs les remarques relatives au treizième mois ou aux primes sont de la responsabilité de la personne qui les a dites tout à l'heure un débat social de qualité c'est aussi et enfin soutenir un service public de qualité quelle que soit la collectivité et quand aujourd'hui on transfère du personnel à la métropole en lien avec un transfert de compétences ou encore quand on mutualise un certain nombre de nos équipes pour pouvoir apporter le soutien et les moyens humains à cette nouvelle collectivité qui vient de se créer il me semble que c'est répondre à ce service public de qualité et surtout se soucier au quotidien du débat social sur la question du fonctionnement de nos écoles il est de bon ton de rappeler que c'est une des compétences premières des communes et une des priorités politiques de notre majorité et que nous y travaillons comme l'a dit Fabien Malvé depuis notre arrivée dans cette ville la question de l'organisation de la direction éducation jeunesse et du recrutement des personnels municipaux s'effectue effectivement au rythme des ouvertures de classes il est important et vous le savez très bien monsieur Bron que depuis 2010 45 classes ont été ouvertes et la ville a bien évidemment adapté ses moyens humains il en sera de même effectivement dans les projections qui vous ont été faites tout à l'heure puisque les projections annoncent 15 ouvertures de classes en maternelle qui amèneront donc 15 créations de postes d'ATSEM au fur et à mesure des ouvertures et 39 ouvertures en école primaire ensuite l'engagement qui a été fait cette année et qui n'est pas du tout remis en cause par notre équipe est effectivement à terme d'arriver à une ATSEM par classe et comme ça a été effectivement dit ça a été le lieu et un grand débat entre la précédente municipalité les organisations syndicales débat que nous avons repris effectivement dès la fin de l'année scolaire et que nous avons poursuivi à la rentrée et pour laquelle le maintien de cet objectif est tenu la rentrée scolaire 2015 c'est 185 ATSEM dans nos écoles soit un taux de 0,91 ATSEM par classe c'est 19 postes créés en 2013 12 en 2014 et 11 créés cette année donc oui les moyens humains continueront d'être adaptés pour accompagner l'ouverture de classe et pour accompagner les livraisons des nouvelles écoles quant à l'amendement qui est proposé il dépend bien évidemment du rythme d'ouverture donc s'engager sur un plan qui dépend aussi du rythme d'ouverture n'est pas nécessaire mais bien évidemment nous reviendrons régulièrement et j'imagine que vous aurez état de nos débats qui se passent régulièrement dans les instances paritaires puisque nous ferons et nous assumerons les créations de postes nécessaires à la fois pour les ouvertures de classe et pour l'entretien bien évidemment des mètres carrés nouveaux créés merci très bien avant de mettre aux voix puisqu'il n'y a plus de demande d'intervention ces deux amendements puis la délibération dans son ensemble je voulais juste signaler que pour ma part je crois que c'est une étape majeure de ce mandat une étape majeure de la mise en acte de nos engagements une étape majeure dans la prise en compte des besoins des grenoblois et que cette étape qui a nécessité un travail collectif d'abord un travail avec les services au printemps 2014 puis très vite depuis début juillet 2014 à début juillet 2015 un travail de fourmis qui a été effectué par Elisa Martin Fabien Malbet tous les représentants de la communauté éducative des parents d'élèves évidemment des enseignants des directeurs des élus de secteur les services s'ouvrant pour à la fois partager les données car je crois que c'est important de dire aussi que ça a été l'occasion d'un partage des données d'un enrichissement d'ailleurs des données publiques puisque ces données les données que nous avions les données de prospectif qui ne sont jamais faciles à faire évidemment ont été partagées et enrichies par les parents d'élèves et je crois que nous avons là un plan cohérent un plan construit qui prend en compte cette nécessité impérieuse et qui prend en compte également les aspects de transition énergétique qui prend en compte également évidemment les conséquences que cela peut avoir pour l'emploi et qui ne s'arrogent en rien d'un quelconque futur de quelconque tendance de population qui est constatée dans la ville de Grenoble et qui suit grosso modo sur ce plan là il n'y a pas de distinguo particulier entre la ville de Grenoble et l'ensemble des grandes villes de France qui ont pour l'essentiel à part deux ou trois exceptions toutes connues un pic de population autour de la fin des années 60 début des années 70 qui ont toutes connu une baisse et qui ont maintenant une légère hausse depuis quelques années ce mouvement là il est je crois aujourd'hui pris en compte ça a été dit par Fabien Malbet l'augmentation des effectifs en petite section date de 2003 et cette montée en charge progressive qui aurait dû peut-être signifier des réactions si vraiment cette question là avait été prioritaire est maintenant prise en compte ça n'est en rien je crois un regard vers le passé un regard vers ce qui a été fait un regard vers les adjoints précédents mais bien un travail qui va je crois faire émerger aussi une réflexion autour de de polarité de vie dans ces différents quartiers donc nous nous réjouissons de ce plan nous réjouissons à la fois de la façon dont il a été fait de la pugnacité avec laquelle le travail par tous les acteurs a été mené et de l'aboutissement dans une grande dans un grand esprit de consensus qui nous amène aujourd'hui à proposer ce plan majeur je crois pour Grenoble et pour ses enfants et pour nous tous concernés par cette situation merci de ces débats qui ont été riches comme quoi on peut aussi avoir des débats qui reflètent les positions de chacun mais finalement qui portent cette fois-ci sur l'intérêt des grenobleboises et des grenoblebois je mets aux voix alors l'amendement numéro 1 alors on peut mettre l'amendement numéro 1 donc de la délibération numéro 2 cet amendement porte ah pardon exactement j'ai tout à fait oublié mais alors j'ai même oublié quelle est la nature de votre sous-amendement au propos de monsieur Bron ainsi qu'un programme d'économie afin de ne pas augmenter la masse salariale de la commune point barre alors je rappelle que je ne suis ni ignare ni inculte ni teigneux mais que j'essaie de participer le mieux possible aux réunions du conseil municipal et quand mon téléphone sonne c'est qu'il y a aussi des problèmes allez donc je mets aux voix le sous-amendement de monsieur Breuil portant donc sur le fait qu'il faudra des économies de personnel pour compenser ce plan de fonctionnement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote pour donc le front national non qui vote contre les républicains UDI société civile merci le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et écologie ce sous-amendement est repoussé je mets donc aux voix l'amendement numéro 1 tel qui était proposé par monsieur Brond donc proposé d'ici un an un plan de fonctionnement et un calendrier de recrutement des personnels municipaux je le mets aux voix avec la réponse donc de madame Tavelle qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au fond national qui vote contre donc le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui vote pour les républicains UDI société civile le rassemblement de gauche et de progrès cet amendement est donc rejeté je mets aux voix l'amendement numéro 2 portant celui-là sur le calendrier prévisionnel des investissements ainsi que la préciser monsieur Malbet la position de l'exécutif et de le repousser je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le fond national qui vote contre donc le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui vote pour les républicains UDI société civile ainsi que le rassemblement de gauche et de progrès cet amendement est donc repoussé et je mets donc aux voix cette délibération portant sur le plan école 2015-2021 vous aurez donc pour une explication de vote j'imagine monsieur Cazenave et je vous donne la parole oui explication de vote pour dire que nous regrettons que le que ce projet ne s'inscrive pas sur des calendriers précis que nous émettons donc des doutes sur la réalité de sa faisabilité et que c'est la raison pour laquelle nous ne pourrons pas le voter mais je voudrais ajouter que si nous n'avons pas voté les sous-amendements tout à l'heure présentés sur le personnel c'est simplement parce que il est une évidence absolue que les recrutements qui doivent être faits dans cette commune ne pourront l'être qu'à partir d'un redéploiement d'autres effectifs tant notre commune est dans l'incapacité d'accroître encore ses dépenses de fonctionnement donc pour nous c'est une évidence absolue mais qui ne s'applique pas seulement aux questions scolaires qui doit s'appliquer à tout sujet qui viendrait sur la table en matière de recrutement il y a d'autres réflexions à avoir d'ailleurs mais ce n'est pas le jour aujourd'hui d'en parler donc on va essayer d'être un peu je voudrais juste redire monsieur Malbet je serais très surpris que lorsque moins de la moitié du plan de dépense pour 2015 a été réalisé alors même que les périodes scolaires d'été les périodes de vacances scolaires sont passées je serais très surpris de voir réaliser l'ensemble du programme d'ici la fin 2015 comme il le prétend mais nous aurons un nouveau rendez-vous pour en reparler et je voudrais dire aussi pour les cantines bio pour la cantine scolaire ça doit se limiter à l'explication de vote oui mais c'est une des raisons aussi pour lesquelles on vote contre c'est parce que vous nous mentez sur les cantines bio et tout simplement parce qu'il suffit de reprendre tous les menus que j'ai là il est inscrit sur les menus quand c'est bio et quand ça ne l'est pas donc c'est très facile de contrôler et c'est à partir de ce contrôle que je vous ai dit et que je maintiens ce que je vous ai dit voilà donc nous allons voter pour ces raisons là non mais je félicite monsieur Balbet pour les bonnes lectures qu'il a et effectivement il y a longtemps que nous soulignons l'indigence de cette ville et dans la prévision qui aurait dû être la sienne des besoins scolaires qui est quand même un des problèmes numéro un qu'une ville doit régler qui est quand même l'éducation des enfants et c'est sa mission vraiment c'est le coeur de sa mission alors on s'occupe de mille choses mais on a semble-t-il négliger le coeur de la mission mais ça ça fait dix ans ça fait dix ans on l'a dénoncé on continue de le dénoncer et on attend que vos engagements s'inscrivent dans le marbre pour pouvoir les approuver donc on vote contre allez explication de vote de la part de monsieur Bron oui c'est ça explication de vote bon nos deux amendements ne sont pas passés dommage on a fait un certain nombre de réserves aussi sur la réalité de ce plan on n'a pas du tout été convaincu par le discours de madame Tavelle qui dit on fera tout voilà etc mais on ne refusera pas on ne votera pas contre un plan qui envisage de construire des écoles avec toutes ces réserves on votera pour c'est entendu monsieur Brouille pour une explication de vote oui très rapidement pour dire qu'effectivement nous voterons pour parce que pour nous aussi l'éducation c'est archi prioritaire on a bien compris qu'il y a sûrement quelques difficultés dans le calendrier dans la programmation dans le choix des entreprises peut-être que le programme dérapera de 6 mois ou un an mais je pense que raisonnablement on ne pourrait pas en vouloir à monsieur Valbet donc nous voterons pour ce programme j'espère que vous n'allouerez pas du coup on est bien d'accord on vous laisse le choix de votre vote et je mets donc cette délibération aux voix donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc qui vote contre les républicains UDI qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes le rassemblement de gauche et de progrès et le Front National cette délibération est donc adoptée je vous remercie nous passons à la délibération numéro 3 elle porte sur l'adoption de l'agenda d'accessibilité programmé par la ville de Grenoble et c'est l'occasion de saluer la délégation de Liège et son échevin qui sont à Grenoble aujourd'hui et pour quelques jours dans le cadre d'une visite dans le cadre du mois de l'accessibilité et nous sommes ravis de les accueillir et de les accueillir ce soir cette délibération est présentée par Madame Garnier et je lui passe la parole merci mesdames messieurs notre projet consiste à relever les défis qui attendent notre ville pour que chacun puisse y trouver sa place une ville pour tous c'est une ville adaptée à tous et toutes quel que soit l'âge la condition physique la capacité intellectuelle le niveau scolaire Grenoble utilise déjà la conception universelle pour que la ville soit accessible à tous de la même façon par les mêmes moyens en autonomie et en inclusion des personnes que ce soit dans l'emploi le logement les transports les services les loisirs devant les grenoblois nous avons pris l'engagement numéro 93 qui dit nous amplifierons et accélérerons la mise en accessibilité de tous les équipements publics fondés sur un plan pluriannuel de mise en accessibilité voici aujourd'hui ce plan d'investissement d'un montant de 12 millions d'euros sur 9 ans pour qu'une grande partie des édifices communaux soit rendi accessible ce que nous avions écrit dans notre projet se trouve être rendu obligatoire par la loi du 10 juillet 2014 les propriétaires d'équipements recements du public doivent déposer un programme d'investissement baptisé agenda d'accessibilité programmée ou ADAP avant le 27 septembre 2015 je vous présente donc aujourd'hui notre ADAP qui porte sur les 300 équipements de la ville répartis sur 220 sites un diagnostic complet a été réalisé pour les 4 types de handicap moteur visuel auditif et intellectuel en identifiant trois niveaux on peut apercevoir donc sur les images praticable de façon autonome praticable avec accompagnement et non praticable le constat est douloureux mais pas étonnant des efforts importants ont pourtant été accomplis par la ville depuis 20 ans c'est à dire depuis le premier mandat de François Suchot conseiller municipal qui a réussi avec beaucoup d'opiniâtreté une immense énergie aussi à déployer des moyens conséquents je veux ce soir rendre hommage à François et à l'ensemble des militants associatifs dont certains sont présents parmi nous ce soir ici ou sur internet ainsi qu'aux agents des services qui ont porté tous ces projets et que je veux remercier aussi pour le gros travail que représente l'élaboration de cet ADAP grâce à eux grâce à vous Grenoble a remporté de nombreux prix Grenoble est la ville la plus accessible de France au baromètre de l'association déparalysée de France et la deuxième ville d'Europe malgré cela l'étendue et l'ancienneté du patrimoine de la ville font que 42% des bâtiments restent inaccessibles aux personnes à mobilité réduite comme on peut l'aperçoire sur la diapositive concernant les écoles ce sont 49% des écoles qui ne sont pas accessibles 59% des équipements sportifs qui ne sont toujours pas praticables et 24% des équipements culturels nous allons donc amplifier les actions avec ce plan d'investissement de 12 millions d'euros du fait de la prise en compte de l'accessibilité déjà ancienne de notre ville comme je l'ai dit ces investissements sont relativement moins élevés que dans d'autres villes par exemple les écoles nous avons en parlé les écoles construites récemment sont accessibles seules quelques améliorations doivent être apportées pour répondre aux nouvelles normes priorité aux enfants pour notre équipe plus de 4 millions d'euros seront investis dans les écoles à terme chaque enfant aura une école accessible dans un rayon de 500 mètres autour de chez lui les MJC selon la seconde priorité en effet elles accueillent un grand nombre d'usagers de tous âges et 52% d'entre elles sont inaccessibles 2,4 millions d'euros seront investis dans la modernisation des bâtiments institutionnels 2,3 millions d'euros d'investissement dans les équipements socio-culturels 1,3 million dans les équipements culturels et 1,7 dans les équipements sportifs pour cela des critères de priorité clairs ont été définis et validés par les associations par exemple les lieux uniques les lieux où un service ne peut être rendu dans un autre lieu ont été privilégiés le taux de fréquentation a été un critère essentiel pour les équipements sportifs pour les écoles c'est le critère de proximité qui a été retenu comme je l'ai déjà dit dès 2016 nous engagerons 300 000 euros de travaux et 12 écoles seront rendues accessibles cette efficacité est obtenue par la priorisation des actions rapides et qui bénéficie au plus grand nombre les travaux à mener couvrent des réalités diverses des changements de portes des sécurisations d'escaliers des rampes d'accès de la signalétique des boucles magnétiques pour les personnes malentendantes en 2017 la somme sera portée à 500 000 euros des travaux importants seront réalisés sur des écoles des MJC un théâtre puis ce montant sera porté à 800 000 euros en 2018 cette montée en puissance nous permettra de lancer de gros projets au fur et à mesure de l'avancement des études et ensuite le montant sera porté à 1,7 million d'euros par an par ces gros investissements sur les trois premières années 78 équipements seront rendus accessibles en 2024 ce sont 166 équipements publics qui devraient être rendus accessibles en ce qui concerne plus précisément les écoles ce sont 34 écoles d'ici 2018 et 56 d'ici 2024 le total du plan est donc de 12 millions d'euros ce montant est à comparer au montant réalisé concernant les bâtiments sur les neuf dernières années sur la ville de Grenoble ce montant est de 4,4 millions d'euros c'est donc un effort très important que nous proposons et que nous réaliserons dans un contexte budgétaire qui est comme vous le savez asphyxié par l'austérité gouvernementale un petit zoom sur les écoles en lien avec le plan école mais aussi donc une partie des montants qui sont dans le plan école mais aussi avec des travaux spécifiques d'accessibilité de certaines écoles et les chiffres que j'ai déjà donnés sont affichés actuellement à l'heure actuelle nous avons une école par secteur accessible et encore pas accessible entièrement selon les cellules de Nouvelle-Nord cette carte qui est affichée indique ce que donne la stratégie territoriale et ce que donneront les résultats de notre ADAP en 2018 pour les écoles élémentaires à gauche et pour les écoles maternelles à droite donc on voit les écoles et leur périmètre de 500 mètres qui commencent à se déployer sur l'ensemble de la ville en orange ce sont les écoles accessibles seulement avec accompagnement et on commence à apercevoir aussi l'école neuve en vert plus foncé qui n'est pas dans la DAP mais qui est intéressante aussi et qui doit évidemment être prise en compte et voici sur la diapositive précédente le prévisionnaire en fin de période en 2024 en intégrant donc l'ensemble des nouvelles écoles que nous venons de voter dans le plan école on voit que la surface de la ville est relativement bien couverte voire est très bien couverte en ce qui concerne les écoles c'est un exemple mais on le prend puisque c'est notre priorité ce plan d'investissement sera aussi bénéfique à l'emploi et en particulier aux artisans puisqu'elle représente de nombreux travaux pour conclure dans ce contexte national difficile notre responsabilité est de montrer quelles sont les vraies priorités pour les habitants de les mettre en oeuvre et donc de mettre en oeuvre ces vraies solutions pour une ville agréable à vivre pour tous merci beaucoup madame agobian merci monsieur le maire la ville de grenoble comme vous l'indiquez dans votre introduction est depuis 20 ans leader dans le domaine de la mise en accessibilité de son patrimoine ainsi que de l'ensemble de ses infrastructures l'impulsion faite durant les deux premiers mandats de l'ancienne municipalité s'est activée considérablement sur le dernier dans plusieurs domaines l'élaboration du diagnostic excusez-moi l'élaboration du diagnostic proposé ce soir est impulsée en 2008 par Stéphane Gemani nouvellement élu qui porte l'accessibilité de tous les handicaps en introduisant l'idée de mettre au même niveau les handicaps visuels auditifs intellectuels cognitifs et invisibles ce travail aboutit dans la construction de ce diagnostic avec une volonté ferme celle d'être au plus près de la loi la ville a donc consacré en moyenne 1,2 million d'euros tant dans le budget bâtiment que dans celui de l'espace public des travaux considérables ont été engagés tout au long de son mandat qui ont abouti à l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens souffrant de handicap parallèlement il fut entrepris un travail vers et avec le manque de l'entreprise et la création en 2010 d'Yves NoVaccess ce dispositif permet d'aider les entreprises à se mettre en accessibilité afin de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap là encore Grenoble a franchi une nouvelle étape vers la ville totalement accessible en lançant le projet InnoVaccess 2013 projet unique en France car il a rendu entièrement accessible trois quartiers de la ville Beria Bouchayet-Vialet et Presqu'Hille ces efforts réalisés pour les grenoblois sont aussi un atout pour l'accueil de ceux qui veulent découvrir notre cité ainsi le territoire de tourisme adapté de Grenoble premier en la région Ronaples est fruit d'une démarche commune avec la région a favorisé la découverte du centre historique et de six sites touristiques office du tourisme Bastille téléphérique de Grenoble musée de Grenoble de l'ancien évêché musée d'histoire naturelle et le CC-STI notons également la création du mois de l'accessibilité durant le dernier mandat qui a optimisé les journées de l'égalité des chances pour en faire une action qui soit réellement partagée par tous l'ouverture de nouveaux horizons aux personnes qui ne sont pas en relation directe avec une personne en situation de handicap a nettement contribué au mieux vivre ensemble dans le respect et la tolérance et enfin l'innovation dans le travail mené puisque ce projet était déjà conçu dans la perspective d'une métropole et ainsi amorcer le travail de l'intercommunalité d'ailleurs dès la deuxième édition nombre de communes de l'agglomération s'étaient déjà agrégées autour de cette action grâce à cette dynamique la ville de Grenoble a obtenu comme vous l'avez dit effectivement de multiples reconnaissances notamment le premier prix de la ville la plus accessible de France pour la deuxième année consécutive selon le classement des paralysés de France en février 2014 sur la base de trois critères le cadre de vie adapté équipement municipaux accessibles et politique locale volontariste elle a aussi obtenu en 2013 le deuxième prix européen des villes accessibles ainsi que le prix spécial du jury des trophées de l'accessibilité organisé par le conseil national du handicap et l'association accès pour tous ce travail n'était aucunement pour glorifier l'instigateur mais essentiellement pour entretenir des relations privilégiées avec les partenaires financiers qui favorisaient l'investissement de fonds privés dans notre politique d'accessibilité alors une seule question pourquoi ce budget a été si fortement rétréci nous sommes inquiets une nouvelle fois par vos effets d'annonce en matière de budget consacré à ce domaine sensible je connais d'avance votre technique qui est d'opposer aux chiffres d'autres chiffres mais à un moment sachez lire la réalité et arrêtez ces effets d'annonce insupportables lorsque l'on parle de handicap au précédent mandat c'était 1,2 million de budget par an en moyenne sans compter les investissements des partenaires financiers privés et des actions menées avec InnoVaccess qui ont permis à des entreprises de co-financer les travaux d'accessibilité notamment sur la voirie votre budget sur les 12 millions grandement déclamés vous projetez sur 9 ans attendons de voir le réaliser oui car il va y avoir beaucoup de temps à attendre la réalité est tout autre en 2014 ce budget a été de 754 000 euros et je n'ai pas réellement bien trouvé le budget exact de 2015 en annonçant un budget de 300 000 euros pour 2016 et de 500 000 pour 2017 c'est donc un coût de frein considérable que vous donnez à l'action menée depuis 20 ans à Grenoble en fait vos successeurs se chargeront de réaliser en seulement 5 ans près de 3 quarts de vos annonces soit 8,5 millions d'euros coup de frein qui a commencé par le retrait du projet passerelle de la gare que nous avions conçu après de multiples concertations avec les associations de riverains et de personnes en situation de handicap et dont nous avions réussi à réunir tous les fonds afin que celle-ci soit évolutive et en complète accessibilité où est la politique volontariste des 20 dernières années dont vous vous réclamez les héritiers légitimes quelle prise en considération de la nécessité de l'engagement militant du tissu associatif l'amalgame des chiffres et des annonces de 66 millions pour les écoles plus 12 millions pour l'accessibilité alors que l'on sait très bien que ces budgets se croisent sur beaucoup de lignes quand je vous lis madame Garnier ce matin c'est avec un sentiment désabusé empli d'une grande désillusion je m'interroge sur la pérennité des actions menées ces prochaines années car comment pouvez-vous dire lorsque vous parlez de handicap nous sommes obligés de faire mieux avec moins mieux que ce qui a été fait avec 300 000 euros pour l'année prochaine ce n'est pas de l'ambition madame Garnier c'est de la magie et on ne fait pas de magie quand on s'occupe quand on occupe votre poste l'illusion n'est pas de mise seules les réalisations comptent afin de pallier à cette austérité assumée par votre majorité nous proposons au conseil municipal de maintenir l'engagement de la ville de Grenoble au même niveau que les années précédentes à 1,2 million d'euros en engageant dès 2016 les actions prévues en 2017 et une partie de celles prévues en 2018 voilà ce qu'attendent les associations voilà ce qu'attendent les personnes en situation de handicap et voilà ce qu'attendent les grenoblois merci je vous remercie monsieur Breuil ah pardon madame d'Ornano merci monsieur merci monsieur le maire c'est bon mes chers collègues la situation des personnes handicapées nous préoccupe au plus haut point et mérite bien sûr qu'on l'aborde avec toute l'attention requise l'agenda d'accessibilité programmée de la ville m'amène à faire plusieurs remarques si vous prévoyez le coût en accessibilité afin de financer des travaux à hauteur de 12 millions d'euros j'observe que même si vous budgétisez chaque équipement secteur par secteur le budget prévisionnel couvre une période de 9 ans avec un investissement minimum de 300 000 euros en 2016 pour atteindre seulement en 2019 6 fois plus de ce plan d'action plusieurs lignes sont libellées ainsi travaux en fonction du devenir de l'équipement je pense qu'il faut comprendre des travaux en fonction de leur avenir ceci sans aucune signification budgétaire réelle dans ce domaine pourtant il est préférable d'avoir des certitudes et non des suppositions les handicapés ne pouvant se satisfaire d'incertitudes les concernant dès cette année le budget de la ville a une épargne nette négative ce qui signifie que les dépenses de fonctionnement sont en partie couvertes par de la dette ce n'est évidemment pas dans un tel cadre budgétaire restreint que vous pourrez financer de nouveaux investissements et on peut comprendre votre frilosité dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres comme disait Henri Cueil avant Charles Pasquois les promesses n'engagent que celles et ceux qui les écoutent face à ce constat il n'en est que plus important de bien définir les priorités même si ce mot vous dérange il ressort tout d'abord de cette étude que la principale difficulté concerne les personnes à mobilité réduite puisque 42% des établissements recevant du public lui est inaccessible on devrait donc s'intéresser en priorité à leur cas d'autant plus que les investissements nécessaires concernent le bâti et sont donc plus importants que l'amélioration à l'accessibilité des catégories pour lesquelles une aide substantielle peut être obtenue à des coûts moindres grâce à une meilleure signalétique à l'électronique ou à l'informatique en outre un point important est l'accessibilité des sanitaires dans les lieux publics on aimerait retrouver cette ligne dans les actions prévues en 2016 qui embrasse trop mal étreint votre plan cherche à couvrir tous les besoins à la fois ce qui est parfaitement illusoire parce que au demeurant irréalisable cela conduira à de nombreuses déceptions il faudrait peut-être aussi adapter les travaux à la demande en privilégiant la mutualisation plus que vous ne la suggérez dans votre texte par exemple le nombre de personnes handicapées qui fréquentent les gymnases est très faible cette activité qui n'est pas quotidienne ni obligatoire oblige celui qui la pratique à se déplacer spécifiquement vers un établissement qu'il fasse une fois par semaine un peu plus de trajet n'a pas grande importance dès lors qu'il sait pouvoir accéder au lieu sportif aménagé à cet effet aussi ne serait-il pas préférable d'équiper correctement un ou deux gymnases au lieu de vouloir traiter tous les gymnases de l'agglomération et attendre pour cela 10 ans voire plus il faut chercher des solutions qui apportent rapidement un plus aux usagers plutôt que de vouloir poursuivre des objectifs à long terme dont on ne sait finalement pas si nous y parviendrons par ailleurs en cette période de rigueur budgétaire et alors que les dotations de l'état ont baissé sensiblement il est des économies à faire pour assurer sans difficulté plus de services aux handicapés et avec le même investissement vous voulez confier à la commission grenobloise d'accessibilité le contrôle de réception des travaux alors qu'il y a déjà des services de contrôle à la mairie qui pourraient s'en charger enfin et pour conclure la multiplication des obstacles à la circulation que l'on nous impose depuis des années est une véritable entrave à la mobilité je pense aux milliers de poteaux et de barrières que vous installez au milieu de tous les lieux de passage mais c'est pas vous spécialement c'était fait avant je reconnais tout à fait c'est une véritable frénésie à laquelle vous vous lèverez laquelle contamine notre ville au même type que l'herbe sauvage que vous laissez pousser sans entretien sans entretien parce que là ça risque de poser des problèmes dans quelques temps le lobby du poteau doit être bien puissant les piétons et les cyclistes se blessent dessus au vu du nombre de poteaux endommagés les automobilistes paient aussi d'ailleurs un lourd tribut pour les handicapés ces obstacles sont évidemment dangereux pendant votre campagne électorale monsieur le maire vous avez pourtant signifié votre intention de libérer la circulation pour nos concitoyens vous avez d'ailleurs signé le mémorandum du CDTHED une association d'handicapés sur l'accès à la place des poètes mais au final de nombreuses entraves à la circulation du public et a fortiori des personnes handicapées ont été imposées par vous il est grand temps d'y remédier je vous remercie madame Béranger merci monsieur le maire malgré tous les efforts accomplis dans le domaine de l'accessibilité et il faut reconnaître ces efforts Christine Garnier en a parlé madame Agobian également la ville de Grenoble comme beaucoup d'autres villes en France n'a pas réussi à tenir le calendrier du 1er janvier 2015 fixé par la loi de 2005 nous reconnaissons que c'est un chantier qui est long et complexe aujourd'hui à Grenoble 40% des équipements communaux restent inaccessibles aux personnes à mobilité réduite et je rappelle quand même que les personnes à mobilité réduite ce ne sont pas que les personnes handicapées mais aussi les mères de famille avec leurs poussettes et leurs enfants et les pères de famille aussi oui tout à fait pas de problème l'ordonnance du 26 septembre 2014 vient donc rappeler l'objectif de la loi de 2005 et demande aux communes d'adopter un agenda d'accessibilité avant le 27 septembre 2015 sur une période de 9 ans maximum la première remarque que j'ai envie de vous faire c'est que nous sommes quand même à 6 jours de cette date limite bon mieux vaut tard que jamais voilà c'est ce qu'on va dire pour résumer et notre deuxième remarque qui est d'ailleurs plus une critique qu'une remarque c'est la programmation pluriannuelle des investissements pour 2015 nous n'avons pas trouvé de montant dédié à l'accessibilité vous allez peut-être nous éclairer sur la question pour les années 2016 2017 et 2018 les montants sont light 300 000 500 000 800 000 au regard du chantier estimé à 12 millions d'euros sur 9 ans en revanche de 2019 à 2024 le montant sera de 1 million 700 000 euros par an pourquoi ne pas avoir lissé l'ensemble de ces investissements sur la période de 9 ans si ce n'est les repousser à plus tard et laisser à vos successeurs le soin de les payer vous parlez d'études mais depuis 2005 elles ont dû être réalisées ces études depuis 2006 le budget moyen consacré à l'accessibilité est de plus d'un million d'euros par an j'ai le tableau il y a forcément eu des études avant toutes ces réalisations vous sur les 3 prochaines années vous avez projeté de réaliser plus de 110 actions avec un budget équivalent à celui consacré habituellement à une année cela sera forcément pardon de petites broutilles ou des petites choses qui ne changeront pas la vie des habitants vous ne prenez pas ce dossier à bras le corps vous ne mettez pas les moyens et vous laissez à vos successeurs payer la totalité de la facture c'est pour cette raison que nous allons nous abstenir sur cette délibération je profite d'avoir la parole pour vous demander vous nous avez joint une annexe et je ne l'ai pas vue en commission je l'ai vue ce week-end en lisant la délibération il nous manque les tableaux 5 6 et 7 de cette annexe ceux notamment qui portent sur les comment dire les j'ai vu ça les dérogations voilà donc j'aimerais bien avoir ces tableaux parce qu'ils m'intéressent merci ils vous seront transmis y a-t-il d'autres prises de parole non donc madame Garnier peut-être pour répondre aux remarques et questions posées oui tout d'abord je ne voulais pas citer Stéphane Gemani même si j'avais bien envie de reconnaître qu'il a travaillé avec beaucoup de bonne volonté une grande une grande une grande volonté d'avancer une grande pugnacité merci pour continuer effectivement le travail de François Suchot mais en rendant cet hommage vous m'obligez à le citer aussi et à rappeler toutes les difficultés qu'il indique qu'il a eu à obtenir un budget suffisant de la part de la majorité du mandat précédent qu'il indique effectivement et en particulier peut-être de certains adjoints mais bon peu importe alors concernant les réalités des chiffres je suis désolée mais vous n'avez pas bien regardé le document qui vous a été remis donc suite à la commission et qui indique donc les montants qui ont été dépensés lors des 9 dernières années il convient en effet de séparer la partie bâtiment de la partie espace public comme il a été dit quand on parle de 1,2 million d'euros c'est le total pour bâtiment plus espace public et comme certains dans votre groupe ne l'ignorent pas il y a maintenant une métropole et la partie voirie est transférée à la métropole et donc font partie de la commission d'évaluation des charges transférées et donc ces budgets ne sont plus la ville mais seront à la métro et nous veillerons évidemment à ce que la métro continue ce travail et même je le dirais grâce au transfert du personnel du pôle accessibilité cette culture ces compétences en matière d'accessibilité sont transférées à la métropole et pourront se diffuser sur les 49 communes sur les 48 autres communes en continuant à être utilisées sur Grenoble les montants qui ont été dépensés donc sur le bâtiment au cours des dernières années sont de 3 à 400 000 euros en moyenne et encore moins si on enlève certaines grosses opérations un peu particulières comme la gare ou la Bastille sur les dernières années il y a même eu une baisse sensible puisqu'en arrivant en 2014 nous n'avons trouvé qu'un budget de 200 000 euros donc fortement en baisse et que nous avons dû conserver en l'état en arrivant et concernant 2015 ce budget est certes faible puisque comme peut-être certains le savent du moment où on doit élaborer un agenda d'accessibilité programmée on n'a plus le droit de travailler sur l'accessibilité avant d'avoir déposé cet agenda donc nous ne pouvions pas faire de travaux avant d'avoir déposé certaines petites choses ont été faites quand même mais la loi est faite ainsi donc voilà les explications sur le budget qui est fortement rétréci je ne reviens pas sur la passerelle de la gare qui aurait été complètement inutile puisque avec une pente d'accès beaucoup trop forte et donc accessible uniquement par des ascenseurs et ensuite une espèce de passerelle comme ça en zigzag au dessus de la gare en plein vent et dans des endroits déserts le soir et pas du tout rassurant pour les personnes en situation de handicap non nous avons préféré retravailler le parvis de la gare qui était prévu entièrement bétonné et sans aucun arbre et nous avons préféré ajouter du confort c'est à dire du mobilier des bancs pour les personnes qui sont fatigables et qui ont besoin de s'arrêter quelques fois quand elles traversent cette immense parvis et puis nous avons travaillé aussi en concertation avec les associations l'accessibilité à la gare pendant les travaux et ensuite le travail sur l'accueil sur le personnel et le matériel de l'accueil c'est essentiel aussi alors comment est-ce que nous allons faire pour y arriver je l'ai dit c'est une question de priorité c'est une question de choix d'investissement nous avons fait un choix important qui sont la priorité sur les écoles et un autre choix important c'est l'accessibilité puisqu'elle profite non seulement aux personnes en situation de handicap mais aussi à tous que ce soit les enfants les personnes âgées et puis nous tous quand on se fait une entorse ou quand on a des bagages importants ce travail nous allons le faire en partie en interne c'est à dire que certains travaux seront réalisés par les ateliers municipaux certaines études et certains travaux aussi ça leur permettra de développer les compétences et peut-être d'adhérer un projet qui sera motivant pour ce personnel et donc par exemple pouvoir poser des rampes d'escalier sécuriser des escaliers ça fait partie des choses que nous envisageons mais pour cela pour mettre en place ce grand plan de 12 millions d'euros bien peu d'études ont été faites contrairement à ce qui a pu être dit en arrivant les projets n'étaient pas prêts donc nous allons et vous l'avez en annexe donc de la délibération vous avez la liste de tout ce qui est prévu et en particulier de façon détaillée sur les trois premières années et vous pourrez voir un certain nombre d'études qui nous permettront d'engager donc à la fois sur 2016 des petits travaux relativement simples qui sont peut-être relativement peu onéreux mais qui permettent d'avoir une accessibilité beaucoup plus importante et en particulier à des handicaps qui n'étaient pas qui ne bénéficiaient pas d'aménagements jusque là je pense au handicap auditif je pense au handicap intellectuel donc on va travailler sur la signalétique on y travaille déjà sur des boucles magnétiques pour les personnes malentendantes sur des aménagements un peu simples pour des personnes qui sont en mobilité réduite mais qui ne sont pas en fauteuil qui ont simplement une marche difficile donc tout ça c'est un ensemble de travaux et en parallèle des études seront réalisées pour permettre d'engager dès 2017 2018 et par la suite les travaux beaucoup plus importants qui sont nécessaires voilà ce qui explique donc la progressivité des investissements qui est donc qui est prévu dans l'ADAP un dernier commentaire à propos des entrées dans les parcs et jardins publics il s'agit de ces entrées en forme de chicane qui empêchent d'entrer les scooters dans les jardins publics comme on le sait c'est nécessaire pour la sécurité des personnes qui sont dans ces parcs et en particulier aussi des personnes en situation de handicap qui sont dans ces parcs un modèle standard de chicane a été développé par les services de la ville et en partenariat avec les associations ce modèle standard a été déployé sur la plus grande partie des parcs et jardins de la ville le CDT-HED qui est donc une association de personnes handicapées avait quelques doutes sur ce modèle standard bien qu'il ait déjà été validé avec de nombreuses associations dans la même association mais on a refait un test sur le nouveau jardin Flaubert avec des personnes de cette association d'une personne qui souffre de polyhandicap et qui a pu tester cette chicane et qui a déclaré et l'association a reconnu que cette chicane ce nouveau modèle de chicane était entièrement accessible quel que soit le type de fauteuil ce modèle sera déployé sur l'ensemble des parcs il y a actuellement donc un seul parc qui n'est pas équipé entièrement de ce modèle de chicane c'est le jardin des poètes qui a fait l'objet de rassemblements la semaine dernière c'est vrai que ça faisait partie de nos engagements j'étais allée vérifier sur place effectivement ces entrées ne sont pas accessibles il y a eu une erreur et j'ai demandé aux personnes de cette association de nous en excuser ce remplacement n'a pas été mis au budget 2015 on aurait pu l'envisager de le mettre dès 2015 ça n'a pas été fait nous avons présenté nos excuses et donc l'entrée principale du jardin sera remplacée dès début 2016 de manière à pouvoir permettre aux personnes d'entrer et de sortir dans ce jardin et il faut savoir que le remplacement d'une seule entrée coûte entre 5 à 15 000 euros pour une seule entrée c'est loin d'être néguigeable et donc nous travaillerons évidemment sur l'ensemble des autres entrées des autres jardins de la ville les autres entrées du jardin des poètes et quelques autres qui peuvent rester sur certains jardins ou parcs pour les remplacer et installer donc le nouveau modèle de chicane tout cela fera partie des grands travaux donc de ce programme d'accessibilité qui concerne à la fois les bâtiments mais aussi tous les équipements publics donc les parcs et les stades Merci beaucoup Madame Agobian Oui simplement Madame Garnier j'ai les chiffres également du budget travaux 2014 sur les yeux moi je lis 754 800 euros Totalement on est bien d'accord c'est un budget global dont on parle à chaque fois donc voilà et non pas le chiffre que vous annoncez seulement sur les bâtiments de 203 000 euros on est bien d'accord donc une explication de vote pour nous une explication d'amendement d'abord donc nous demandons que soit amendée cette délibération en ce sens donc de maintenir l'engagement de la ville de Grenoble au même niveau que les années précédentes à 1,2 million d'euros en engageant dès 2016 les actions prévues en 2017 et une partie de celles prévues en 2018 voilà c'est notre c'est notre amendement Merci Excusez-moi mais cet amendement est maintenu bien que vous ayez peut-être compris que ce budget et les budgets précédents concernaient à la fois les bâtiments et la voirie et que comme il vous a été expliqué les budgets de voirie sont maintenant portés par la métropole donc le périmètre on n'a pas de lisibilité on n'a pas de lisibilité là-dessus donc qu'est-ce que vous allez investir en bâtiment dans le prochain budget on ne voit pas la lisibilité donc nous on demande l'investissement qui a été fait comme les années précédentes pour qu'on arrive à vos 12 millions d'une manière correcte en 2024 tout simplement je vais le mettre au vote mais j'ai du mal à comprendre en fait que vous demandiez de comparer un budget aujourd'hui qui est un budget bâtiment avec le budget d'hier qui était bâtiment et voirie vous avez également des élus communautaires qui portent cette question à la métropole et donc les budgets voirie ils les votent ils font partie de l'exécutif ils les votent et donc ce budget voirie c'est juste qu'on ne va pas intégrer dans nos budgets du conseil municipal les morceaux qui sont maintenant financés par la métropole il me semble enfin je vais le mettre au vote mais d'un point de vue logique j'avoue qu'après la réponse de madame Garnier je pensais que cet amendement pouvait être retiré non ? enfin sinon je le maintiens il n'y a pas de soucis si vous voulez à ce projet c'est justement la projection et la part qui va être prise en charge par la métro alors c'est vrai qu'on ne peut pas l'intégrer dans le projet de délibération c'est une évidence puisqu'on ne peut pas s'engager pour la métro mais il aurait été souhaitable peut-être dans les explications ou dans la présentation du projet distinguer ce qui revient à l'investissement au projet d'investissement de la ville de Grenoble et ce qui sera proposé éventuellement à la métro pour vérifier qu'en effet nous sommes sur une même tendance d'investissement écoutez je vais le mettre au vote vous êtes vice-présidente en charge de l'accessibilité à la métropole madame Salah donc vous nous demandez de nous assurer que vous allez bien faire le travail on va le faire il n'y a pas de problème monsieur le maire on va le faire non 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 je ne comprends pas honnêtement non non je n'accepte pas ces amalgames je ne suis pas du tout agressive en vous disant ces choses là vous avez bien sûr je suis en charge de l'accessibilité à la métro et c'est une évidence mais la métro n'a pas vocation non plus à définir seul les investissements que la ville voudra engager en matière d'accessibilité je n'ai pas dit je n'ai pas dit que dans cette délibération il devait y avoir la part de la métro puisqu'elle n'est pas encore connue on n'a pas discuté de cela la métro encore monsieur le maire il me semble écoutez j'espère que vous avez commencé à discuter puisque vous êtes vice-présidente par l'accessibilité en ce qui concerne les budgets voiries d'accord donc vous ne comprenez pas parce que vous ne voulez pas comprendre donc on va retirer ce projet d'abendement mais je réitère mon propos rien ne nous empêche de travailler aussi sur une projection en termes d'investissement à la ville de Grenoble même si cela est de la compétence de la métro voilà donc ça ça n'apparaît pas clairement je peux vous assurer que nous vous soutiendrons totalement dans votre compétence de vice-présidente d'accessibilité à la métropole pour nous assurer que les budgets voiries de la métropole qui ne seront pas décidés par la ville de Gonhomme mais qui seront bien décidés par la métropole puisqu'on n'est pas là juste en train de gérer une petite casquette à la métropole on a un vrai projet métropolitain et donc il n'est pas question de partir et que chaque commune décide de ce qu'elle veut faire mais donc nous soutiendrons évidemment la mise en place du plan accessibilité à la métropole et je crois que c'est un des points forts qui a été souligné par Christine Garnier c'est que d'abord nous partageons un diagnostic commun sur le fait que la ville de Grenoble grâce aux élus des équipes qui nous ont précédés a avancé sur la question de l'accessibilité deuxièmement je crois que c'est important de dire aussi que quand bien même nous pourrions être leader de tous les classements que l'on souhaite nous regardons et je crois que nous portons ce diagnostic là aussi ensemble le fait que la question n'est pas de se dire super on est numéro un la question est de regarder encore l'immensité de la tâche qu'il nous faut accomplir dans ce domaine là pour respecter la loi de 2005 je crois qu'elle a été soutenue largement au-delà des contingences partisanes et donc nous portons cela et je crois que l'autre élément qui a été souligné par Madame Garnier c'est que ce qui est intéressant dans la démarche qui est là c'est que partant de cette force reconnue de la ville de Grenoble cette force elle est transférée également en termes de compétences humaines c'est pas des agents qu'on a transférés qu'on a jetés j'ai oublié votre terme tout à l'heure pour baisser artificiellement la masse salariale c'est des agents qui sont transférés qui vont apporter leurs compétences leur savoir-faire et qui vont mettre au service de l'ensemble de l'agglomération cette compétence qui a été développée dans la ville de Grenoble donc je crois pour ma part que nous pouvons juste être à la fois raisonnablement fiers du travail qui a été accompli être extrêmement fiers des compétences qui sont celles des agents de la ville de Grenoble nous réjouir qu'il soit maintenant agent de la métropole et qu'il porte d'un point de vue technique cela et nous assurer ensemble car je crois que nous serons là aussi ensemble sur des enjeux qui dépassent largement les étiquettes partisanes pour porter le plan d'accessibilité de la métropole en ce qui concerne la voirie au niveau où il doit être un niveau extrêmement ambitieux et je crois que nous porterons tous cela ensemble monsieur Cazenave oui loin d'où l'idée de m'immiscer dans les guerres qui piquent recolines de l'exécutif métropolitain mais ce débat est surréaliste je ne suis pas dans l'exécutif monsieur Cazenave ce débat est surréaliste parce qu'en réalité le sujet c'est qu'il y a 12 millions sur 10 ans oui on est d'accord là dessus donc alors ça fait un million deux par an alors si on ne tient pas ce rythme dès maintenant j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas le faire en 2015 mais pourquoi pas en 2016 2017 2018 2019 il faut attendre 2020 pour qu'on passe aux choses sérieuses dans le budget actuel j'ai calculé que sur le plan de 12 millions il y en avait 9 qui seraient engagés à partir de 2020 c'est à dire les trois quarts de la dépense des 12 millions seraient engagés à partir de 2020 et un quart seulement d'ici 2020 ça veut dire que en fait vous refilez le mystigri de la dépense concernant l'accessibilité à vos successeurs pour l'essentiel voilà et c'est ça que nous nous voulons dénoncer puis même si globalement on approuve le travail et le plan tel qu'il a été présenté parce que nous le dénonçons là et nous l'avons d'ailleurs nous le dénonçons nous le craignons nous le craignons sur le plan école c'est ce que nous avons voulu dire aussi tout à l'heure et parce que nous savons aussi qu'en matière de politique du logement les actes d'aménagement les budgets des actes d'aménagement ont vu la contribution de la mairie annuelle à ces budgets baisser entre maintenant et 2020 pour augmenter très fortement dans la période qui va suivre 2020 donc cette manière de repousser toujours à plus tard le sérieux de l'investissement le gros de l'investissement nous inquiète terriblement parce qu'on se dit qu'on va arriver dans des périodes avec les plans que vous nous envoyez qui sont pour l'instant des plans sur la comète on va arriver à des impossibilités budgétaires dans la manière dont vous programmez les choses voilà pourquoi nous sommes très exigeants sur la programmation des budgets annuels voilà pourquoi nous émettons et je vous fais un package global je vous donne l'explication de vote nous allons voter le budget l'amendement de madame Agobian vous pouvez plus parce que je crois qu'il vient de dire qu'il le retire si elle le retire si elle le retire nous le regrettons nous le reprenons à notre compte nous le reprenons à notre compte je crois que c'est possible je crois que c'est possible c'est pas possible comment c'est pas possible ah non dans d'autres dans d'autres assemblées ça l'est mais pas ici bon alors je veux bien je veux bien accepter cette explication et donc nous nous abstiendrons sur la délibération merci allez madame Garnier un mot pour conclure et nous passons au vote oui alors je reviens sur un mot sur les montants ce sont bien 5 millions d'euros qui sont prévus sur le mandat c'est une somme qui est loin d'être ridicule elle est même très importante et surtout elle recouvre un grand nombre d'actions donc l'important c'est pas forcément les montants investis mais c'est bien le nombre d'équipements qui seront rendus accessibles c'est bien la réalité des choses et je vous invite à vous reporter donc à l'annexe de la délibération qui liste le détail des travaux réalisés et comme le demande la loi le détail est très précis sur les 3 premières années donc 2016 à 2018 et ensuite la liste est faite par période triennale comme le demande la loi et vous verrez qu'un grand nombre d'actions donc seront réalisées dès les années 2016, 2016, 2018 et ensuite des travaux aussi importants sur d'autres équipements donc l'essentiel c'est bien la réalité du progrès de l'accessibilité plus que les montants et enfin pour dernier point pour répondre je m'engage bien évidemment et je réponds à madame Sala conseillère municipale que je m'engage bien évidemment à travailler avec la vice-présidente à l'accessibilité de la métro pour continuer à avoir des travaux importants en accessibilité sur la voirie et sur l'espace public de Grenoble bien évidemment allez merci pour ces débats une explication de vote monsieur Breuil extrêmement brève oui c'est effectivement juste une explication de vote effectivement on est pour évidemment ce genre de travaux néanmoins 65 millions d'euros dans le cadre des écoles maintenant c'est 12 millions d'euros je ne peux que vous renouveler ma demande récurrente et systématique où allez-vous trouver tous ces sous parce qu'à ma connaissance vous ne nous proposez aucune autre économie sur les autres projets qui peuvent être en cours donc c'est là-dessus qu'on aimerait avoir quelques informations supplémentaires et donc par conséquent pour ce budget nous nous abstiendrons cette explication de vote ayant été formulée je mets cette délibération aux voix donc concernant l'adoption de l'agenda d'accessibilité programmée de la ville de Grenoble qui ne prend pas part au vote donc qui s'abstient donc le fond national les républicains UDI société civile qui vote contre et qui vote pour donc le rassemblement citoyen de la gauche et écologiste le rassemblement de gauche et de progrès cette délibération est adoptée je vous en remercie et je vous propose une suspension de séance pour le dîner nous reprenons dans 35 minutes merci vous asseoir pour les derniers à prendre place et donc nous abordons maintenant les délibérations thématiques nous commençons par la ville émancipatrice et je vous rappelle qu'il y a donc suite à la conférence des présidents d'aujourd'hui il y aura ensuite une inversion puisque nous passerons à la ville durable avant de revenir en ville solidaire et citoyenne et de finir par la commission ressources donc délibération numéro 4 participation de la ville de Grenoble aux frais de fonctionnement des CLIS donc des classes d'inclusion scolaire de Mélan pour l'année scolaire 2013-2014 donc c'est des réajustements qui se font après effectif s'il n'y a pas de prise de parole je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée je vous remercie délibération numéro 5 porte sur l'utilisation du self du collège olympique par la ville de Grenoble pour la restauration des élèves de l'école du Verderay pas de prise de parole je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité adoptée je vous remercie la délibération numéro 6 porte sur le théâtre municipal et la convention de mise à disposition du cinéma Juliette Berthaud qui a été renommée cinéma Juliette Berthaud cette année aux associations la Cinémathèque de Grenoble et le Ciné Club de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 7 porte sur l'attribution au lauréat 2015 du grand prix du festival de court-métrage en plein air de Grenoble qui est doté par la ville de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 8 porte sur la convention de partenariat au sein du musée de Grenoble avec l'association Valentin oui dans le cadre de ses actions culturelles au bénéfice des déficients visuels qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération numéro 8 adoptée je vous remercie la délibération numéro 9 c'est l'attribution d'une subvention d'investissement pour l'exercice 2015 à l'établissement public de coopération culturelle la maison de la culture pas d'intervention je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 10 porte sur les bibliothèques municipales et l'acquisition patrimoniale donc les tarifs des bibliothèques et également du musée Stendhal qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 11 porte à nouveau concernant le musée de Grenoble la convention de partenariat avec les médias régionaux France 3 et le petit bulletin qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie ah vous voulez faire une prise de parole excusez moi je ne vous ai pas vu madame Agobian c'est d'une manière générale concernant les cultures si vous le permettez monsieur le maire nous profitons de ces délibérations sur la vie culturelle municipale pour donner notre sentiment sur les trois derniers chantiers de culture notamment parce que vous avez été monsieur le maire interpellé de manière très vive par un collectif de compagnies et d'artistes lors de la dernière réunion nous avons participé aux trois chantiers qui laissent légèrement pantois quant à leur utilité leur diversité de thématiques et de méthodes et leurs résultats votre adjointe aux cultures a même déclaré lors de la dernière séance que les méthodes employées jusqu'ici étaient peu productives il était nécessaire de relancer un nouveau cycle participatif qui nous amènerait jusqu'à fin 2016 voire plus loin nous allons donc continuer à voter pendant encore des mois voire des années des délibérations des baisses de financement sans aucune ligne politique claire de votre part dans ces conditions nous nous interrogeons même sur cette participation au futur comité d'avis et ceci d'autant plus que nos divergences qui peuvent s'exprimer durant ces comités n'apparaissent pas clairement dans la présentation des délibérations nous avons de plus en plus de mal à vous donner un blanc-seing qui cautionnerait votre soi-disant co-concertation et qui n'est en fait qu'une politique d'austérité culturelle nous le disons depuis votre nous le disons depuis votre délibération de lancement de concertation il y a quelques jours les acteurs culturels vous l'ont vigoureusement fait savoir et il est grand temps que vous leur apportiez des réponses solides et concrètes afin que les secteurs culturels grenoblois puissent continuer à rayonner je vous remercie oui on ne va pas refaire le débat ce soir mais dire que sur la question financière le débat a eu lieu lors du budget et effectivement il était de votre loisir de proposer un autre budget que ce que nous avons fait et donc d'affecter plus de moyens aux subventions aux associations culturelles en y prenant quelque part la masse salariale l'action sociale voilà il fallait faire un choix nous avons présenté un budget nous avons rappelé les principes de notre action concernant la démarche aujourd'hui sur ces chantiers de la culture effectivement il y a eu une interpellation vigoureuse d'un collectif que nous entendons je crois que l'objet ce soir n'est pas de débattre cela qui débasse d'ailleurs largement et qui d'ailleurs ne mentionne que peu même si elle mentionne aussi la question financière voilà nous sommes engagés dans un dialogue et je crois que c'est notre souhait de continuer ce dialogue voilà et donc cette délibération numéro 11 puisque vous l'avez voté nous passons à la délibération numéro 12 qui porte sur des affectations de subventions sur crédit 2016 donc afin de mobiliser là aussi les faciliter les situations budgétaires de certaines associations et il s'agit là du Grenoble volet université club qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 13 porte sur les avenants financiers aux conventions générales d'objectifs entre la ville et les associations du secteur sportif pour l'exercice 2015 monsieur Cazenave oui monsieur le maire nous allons vous demander un vote séparé sur cette délibération pour les trois premiers d'un côté pour le quatrième de l'autre les subventions à Grand-Hoppe Saint-Martin d'Air University Club Bandball Guc Judo Office Municipal des Sports baisse et je dois faire dans le domaine sportif la même remarque qui vient d'être faite dans le domaine culturel à savoir que les délibérations sont toutes précédées toujours de la même phrase une démarche collective portant sur la mise en place d'objectifs de priorités de critères de subventionnement est engagée afin que la ville de Grenoble puisse clarifier et partager avec les associations de sa politique sportive dans l'attente de ça on en est là et ce qui fait qu'après on voit arriver des libérations certaines augmentent d'autres baissent etc on n'a pas de il n'y a pas de justification particulière or là sur ces petits clubs il avait quand même été dit au départ dans le budget qu'on prenait sur les gros parce qu'ils avaient du sponsoring du mécénat qui pouvaient se débrouiller mais qu'on ne touchait pas aux petits alors moi j'ai entendu ça on ne touche pas aux petits ben là on y touche donc on n'est pas d'accord et donc on vote à contre la baisse des subventions sur ces trois clubs et on votera le sport dans la ville une rapide réponse de monsieur Bouzaïenne adjoint sport C'est une très bonne question mais si vous avez lu le tableau convenablement ces subventions sont pour des événements et non pour le fonctionnement le fonctionnement était déjà versé depuis le mois d'avril et au début c'était en décembre l'année dernière donc ces événements c'est des projets des associations dont nous pouvons les verser la subvention qu'après l'exécution de l'événement je pense que j'étais clair pendant la commission mais s'il faut le refaire une autre couche je suis là pour le faire très bien cela clarifie effectivement le fait que ce ne sont pas les subventions annuelles mais bien des événements particuliers monsieur Cazenave un tout petit rapide petit point j'ai bien entendu ça mais c'est pas pour autant qu'on s'y retrouve vraiment bien ah mais vous êtes libre de votre vote voilà donc c'est tout je le mets au voie rélibération numéro 13 donc qui ne prend pas part au vote oui j'ai noté le vote séparé sauf que sport dans la ville du coup c'est un vote vous ne l'avez pas pour donc c'est contre les trois premiers tirés et pour le dernier je mets l'ensemble de la délibération ce vote séparé est noté qui ne prend pas part au vote qui s'abstient rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre en dehors du vote séparé qui vote pour Front National Rassemblement Citoyens de Gauche et écologiste c'est ça que j'avais oublié je me suis je viens de me trahir et donc cette délibération est adoptée et il est pris bonne note du vote séparé du groupe Les Républicains UDI Société Civile délibération adoptée délibération numéro 14 prolongation de la convention de mise à disposition de locaux à l'association Cap Berria je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 15 valide le programme 2015 des actions de réussite éducative de la ville de Grenoble et la signature de convention d'une attribution financière qui ne prend pas part au vote qui s'abstient les Républicains UDI Société Civile qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes et Front National délibération adoptée la délibération numéro 16 porte sur l'organisation de la déchetterie de la billetterie merveilleux de la billetterie des 17ème il faudra aussi s'occuper de la déchetterie mais j'imagine que c'est fait de la billetterie des 17ème rencontres du cinéma de montagne et c'est donc un complément de tarification sur un principe que nous avons déjà voté lors du conseil municipal précédent madame Pellafiné merci monsieur le maire vous me permettrez de m'expliquer sur le vote concernant la billetterie et non pas la déchetterie comme vous le dites ce sera un autre débat peut-être à l'issue donc dans la continuité de notre position lors du précédent conseil municipal nous étions prononcés contre la mise en place de cette billetterie logiquement nous voterons contre cette tarification d'autant qu'elle va dans le sens d'une augmentation on passe de 13 euros à 13,50 euros donc nous voterons contre cette délibération c'est noté votre intervention non je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc qui vote contre le républicain UDI société civile qui vote pour les trois autres groupes délibérations adoptées alors je vous propose après de faire un petit exercice de gymnastique pour un des deux sujets que nous avons évoqué en conférence des présidents puisque il y a une délibération remise sur table concernant la ville émancipatrice et que cette délibération donc c'est la 51 qui porte sur le théâtre municipal et les tarifs du spectacle et les tarifs du spectacle Life Experience qui aura lieu le 4 novembre 2015 donc c'était un spectacle qui était planifié pour au théâtre Prémol et dans le cadre de l'organisation de la programmation du théâtre Prémol hors les murs et ce spectacle sera donc présenté au théâtre municipal et il nous faut donc voter cette tarification afin que la billetterie puisse être mise en route il y a-t-il des interventions à ce sujet non donc donc ne prends pas part au vote abstention donc pour les républicains eu des issues aux étés civils vote contre et vote pour les trois autres groupes je vous remercie cette délibération est adoptée et là deuxième exercice de gymnastique puisque nous avons fini donc la ville émancipatrice c'est que nous allons comme indiqué et comme nous sommes mis d'accord en conférence des présidents passer à la ville durable et donc il faut sauter à la délibération numéro 44 d'accord je démarre si quelqu'un avait une intervention prévue et qu'il la rate de ce fait n'hésitez pas à me le dire je reviendrai donc la délibération numéro 44 porte sur la signature d'une convention pour la piétonnisation de la rue d'Aguerre et Nips et l'approbation de la convention de gestion entre la ville la métropole et les propriétaires de cette voie privée pas de prise de parole donc je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote républicain UDI société civile qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée la 45 le Front National s'est abstenu il me semble l'avenant aux conventions de conduite de projet et d'usage des containers enterrés pour la transformation de la collecte pneumatique dans le quartier de la ville neuve qui ne prend pas part au vote qui s'abstient les républicains UDI société civile qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes délibérations adoptées la 46 porte sur le pôle d'échange multimodal donc de la gare de Grenoble c'est un avenant à la convention de financement deux avenants même l'avenant numéro 1 et l'avenant numéro 3 qui ne prend pas part au vote une intervention je vous en prie simplement pour pour vous dire qu'on va s'abstenir sur cette délibération pour plusieurs motifs d'abord parce que nous considérons que le dialogue n'a pas été suffisant c'est un euphémisme avec les riverains il y a eu le débat sur la passerelle notamment avec eux qui semble-t-il n'a pas été justement un débat qui n'a pas été mis en discussion véritablement la décision que vous avez prise ayant été prises unilatéralement et il y a les questions sur la dépose minute l'accès piéton où il semble que là également les usagers n'est pas vraiment co-construit votre projet au-delà de ça ce qui nous interpelle nous sur la gare de Grenoble c'est de savoir si c'est encore une gare qui accueille vraiment des trains qui nous relie à des pôles importants quand on pense qu'il faut une heure dix pour aller à Lyon dans le meilleur des cas en train et quand on pense qu'il faut trois heures dix pour aller à Paris et là-dessus pour nous ce projet c'est fort sympathique mais pour nous c'est du bricolage et on est depuis vingt ans dans cette agglomération passé à côté des grands enjeux du développement ferroviaire on continue allègrement dans cette voie on revendique même de ne pas avoir choisi cette voie semble-t-il chez vous mais nous nous ne nous résignons pas et nous ne pouvons pas donc approuver un projet de bricolage tel que celui que vous nous présentez sur la gare de Grenoble voilà donc on s'abstiendra pour répondre très succinctement sur la partie de l'élaboration de ce projet il faut rappeler que c'est un projet partenarial qu'il y a évidemment la SNCF il y a l'Etat pour 8% et il y a après des financeurs importants le Conseil départemental qui a eu l'occasion qui a eu l'occasion de prendre de position et des positions consensuelles depuis notre arrivée et depuis l'arrivée de la nouvelle équipe au sein du Conseil départemental nous avons marché main dans la main avec également la métropole et la région Rhône-Alpes sur ce projet donc il y a un consensus assez large là-dessus mais je comprends que vous puissiez avoir une dissonance forte avec vos petits camarades du Conseil départemental pas du tout concernant la passerelle il faut rien à voir sans revenir sur le fond mais qui avait été exposé et débattu assez longuement rappeler aussi que c'est quelque chose qui avait fait l'objet de débats pendant la campagne de débats publics d'ailleurs pendant la campagne et sur lesquels les positions étaient de fait assez clairement exprimées puisque nous avions exprimé pendant la campagne le fait que cette passerelle ne répondait pas aux besoins des piétons ne répondait pas aux besoins des vélos cisaillait le bâtiment et que finalement en termes de transfert un vrai transfert une gare est toujours une rupture l'amélioration qui sera portée par le deuxième tunnel la débouchée enfin du deuxième tunnel qui est dans le prolongement d'Asas-Lorraine permettra un deuxième axe de passage à travers la gare je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc le Front National les Républicains UDI Société Civile le rassemblement de gauche et de progrès et donc qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 47 porte sur la collaboration avec Grenoble Alpes Métropole et la SDH la société dauphinoise de l'habitat pour la remise en location après les travaux de réhabilitation des logements du 40 galeries de l'Arlequin délibération qui a déjà fait l'objet de débats au sein de ce conseil et qui a également fait l'objet de débats au sein du conseil métropolitain Monsieur Cazenave Juste un mot pour me réjouir qu'on ait une réflexion sur les ménages équilibrants parce que jusqu'à présent pendant les 10 dernières années ou même plus pendant les 20 dernières années on a plutôt affecté des logements à des ménages déséquilibrants donc je me réjouis que l'on commence à prendre conscience du fait que le logement social s'il a été notamment rendu accessible à une grande catégorie de la population ce qui vous fait dire que 70% des grenoblois seraient éligibles au logement social c'est surtout parce qu'on voulait qu'il y ait une diversité de représentation sociale dans le logement social pour justement organiser la mixité et donc je voulais simplement dire que nous nous réjouissons de voir qu'il y a une prise de conscience qu'il est en train de s'opérer on pourrait la pousser plus loin en décidant notamment de vendre des logements sociaux pour qu'il y ait une dynamique à travers l'acquisition qui permettent déjà qui permettent de renflouer les organismes constructeurs pour construire d'autres logements et qui permettent aussi de responsabiliser les habitants des logements sociaux pour qu'il y ait une meilleure convivialité dans ces ensembles qui actuellement donc posent problème parce qu'ils sont déséquilibrés allez je propose une toute petite intervention parce que le débat a eu lieu dans une autre enceinte donc on pourrait avoir une nouvelle enceinte mais c'est les mêmes acteurs exactement les mêmes et donc j'ai peur qu'on puisse juste donner le lien vers la vidéo du conseil métropolitain où vous retrouverez l'intervention de monsieur mais tout à fait mais si je peux éviter Vincent Fristot et Christine Garnier de faire de répéter comme vous venez de le faire je pense voilà allez en deux secondes pour vous faire plaisir notre objectif c'est le 25% de logements sociaux en 2025 et donc tenons ce cap dans le cadre de la politique d'attribution de logements sociaux ici cette délibération introduit un nouvel élément puisque vous avez vu que les demandeurs donc seront avec des revenus qui sont à 1,5 SMIC c'est ce qui est prévu par l'expérience en fait sur 40 logements aux 40 galeries de l'Arlequin tout à fait et donc je mets cette délibération voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité non ah donc vous êtes pour mais vous abstenez vous êtes pour donc vous êtes pour et votez pour ce qui est réjouissant et cette délibération numéro 47 est donc adoptée à l'unanimité la 48 porte sur le secteur Beauvers il s'agit de l'approbation d'un bail à construction au profit de la coopérative d'habitants nommée Graines de Bitume c'est donc un projet d'habitat participatif et il me semble il y a donc madame Cadou qui veut intervenir cette délibération nous rappelle que la ville a lancé en 2013 un appel à projet d'habitat participatif sur trois terrains dont un à Beauvers un seul groupe Graines de Bitume a répondu en produisant un dossier et en créant une coopérative d'habitants alors on apprend que les futurs habitants ont une qualité d'associés qu'ils acquièrent des parts sociales de la société coopérative et c'est la société coopérative qui va être la personne morale dans ce bâtiment il me semble que dans le dossier initial il était envisagé une vente du terrain purement et simplement à un tarif préférentiel afin de permettre la bonne fin du projet mais étant donné que le groupe n'a pas souhaité devenir propriétaire la ville lui propose désormais un bail bail à construction d'une durée de 60 ans moyennant une redevance annuelle symbolique d'un euro la ville fait donc en signant ce bail un cadeau immédiat de 217 000 euros et récupérer dans 60 ans en fin de bail une valeur de bâti équivalent au montant cumulé et actualisé des loyers alors de nombreuses questions restent en suspens dans cette configuration l'associé a-t-il une obligation d'habiter le lieu et est-ce pour toute la durée du bail 60 ans c'est long mais il est certain qu'une mise en location constituerait un détournement de l'intention initiale d'autre part que se passera-t-il si un actionnaire décide de vendre en cours de bail qui vérifiera si le successeur a le profil ou non répondant à l'éthique du projet comment et combien sera estimée la part sociale pour les années restantes qui l'estimera n'y aura-t-il pas là une voie de spéculation la ville récupérera-t-elle vraiment le bâti en fin de bail de 60 ans à qui peut-on faire croire que la ville va déloger des habitants en fin de bail pour récupérer la valeur d'un bâti d'un autre côté si elle prolonge le principe est-ce qu'elle ne va pas favoriser encore une poignée de personnes au détriment d'autres qui seraient en attente d'un projet qui est avantageux sur une durée si longue il est certain que les signataires ne seront pas les mêmes en fin de projet et que ce projet va échapper à la ville on le voit bien s'il n'y a pas de garde-fou ce projet présenté comme généreux pourrait bien déraper et devenir spéculatif nous nous interrogeons aussi quand vous dites que pour ouvrir l'appel à projet au plus grand nombre une communication grand public a été mise en place alors que parallèlement un seul groupe a répondu cela prouve que la communication faite a été mal ciblée ou alors qu'elle est restée confidentielle parce qu'il nous semble impensable que ce projet n'ait pas suscité plus d'engouement quel grenoblois ne serait pas intéressé par une acquisition dans ces conditions l'immobilier est un domaine complexe et s'inspirer de l'exemple de Londres pourquoi pas mais même les promoteurs restent prudents et lorsqu'on s'adresse en plus à une population à faible revenu comme c'est le cas ici on doit redoubler de discernement ce n'est peut-être pas la fonction première d'une ville de s'immiscer dans l'expérimentation immobilière voilà pourquoi au regard de tous ces éléments sans réponse nous nous abstiendrons merci je crois qu'il y a une expression peut-être de monsieur de Séglier peut-être que monsieur Fristot répondra sur cette liste de questions monsieur de Séglier merci monsieur le maire chers collègues je voudrais répondre d'abord à un peu l'interpellation de madame Cadou et je prendrai la parole concernant plutôt le fond de ce projet et comment finalement il a été porté par les familles qui ont répondu à ce projet là ce projet donc porte sur l'habitat participatif mais finalement on voit bien qu'il prône peut-être plus une forme d'habitat coopératif coopératif parce que ce projet est construit sur des valeurs d'entraide de solidarité nouvelle aussi bien dans la vie quotidienne que sur les aspects financiers et matériels coopératif parce que ce projet se veut ouvert sur la mixité sociale avec l'équilibre entre les générations et aussi bien sûr la diversité des revenus dans cette démarche d'habitat groupré l'objectif n'est pas de choisir son voisin faire avec ses copains comme cela peut exister sur d'autres types d'initiatives la richesse de ce projet dans la diversité la différence qui fait sens c'est plutôt une envie de voisiner comme cela se dit au Québec enfin coopératif car outre l'innovation de la mixité des usages la fonction des bâtiments la qualité environnementale les porteurs de projets ont souhaité que celui-ci s'intègre fortement dans la vie sociale du quartier ce quartier beau vert qui a besoin effectivement d'être dynamisé ancien quartier de la ville en pleine mutation avec la ZAC de Vaubert en voie d'échèvement en clair Graine de Buitune ce n'est pas le projet de l'entre-soi ni d'une logique d'enfermement plutôt celui de l'ouverture où le sens du vivre ensemble prend ici tout son sens et je dirais même plus que le vivre ensemble c'est le faire ensemble qui est la pierre angulaire de cette réalisation une réalisation qui aura la particularité de mettre en avant donc un dispositif d'appartement solidaire pour les familles temporairement en difficulté question d'actualité c'est une innovation à Grenoble parmi tous les tout premiers en France car c'est la première fois qu'il associe à un collectif d'habitants un bailleur social Puralis et une association un toit pour tous aujourd'hui l'association qui porte ce projet c'est 10 ménages de 30 à 68 ans dont des enfants âgés de 2 à 14 ans le statut juridique de coopérative permet à chaque ménage d'être individuellement locataire et propriétaire ce choix s'inscrit dans le refus de spéculation immobilière la gestion effectivement en part sociale ne permet pas de spéculer il est également précisé dans la charte qu'il ne peut y avoir ni de revente de biens ni de transmission directe je voudrais conclure en vous disant que actuellement dans les mois qui viennent la transition énergétique sera dans tous les esprits avec la COP 21 ce type de projet qu'on contribue concrètement en mettant en exergue de véritables innovations sociales dans ce domaine les valeurs du partage du collaboratif de la mutualisation des principes de sobriété sont aussi les ferments d'une autre forme de transition celle des consciences individuelles et collectives qui portent et porteront un avenir désiré et désirable merci monsieur Fristot peut-être pour répondre aussi aux quelques questions de madame Cadou notre collègue de Séglier a donné le fond et l'intérêt de la démarche qui est proposée dans ce type de donc de nouvelles formes d'auto-promotion de construction c'est cela que nous souhaitons pousser favoriser et dans d'autres pays cela s'est développé beaucoup donc nous sommes encore parmi les collectivités qui innovons d'ailleurs Grenoble est membre d'un réseau national dans ce domaine et donc les questions qui ont été posées par madame Cadou évidemment que nous les nous nous sommes interrogés sur la spéculation évidemment que nous sommes très vigilants pour éviter pour que le contexte de la coopérative soit bien celui d'un échange de parts à leur valeur nominale sans aucune spéculation sachez qu'un décret de la loi Allure est en voie de parution d'ailleurs pour organiser les choses et donc on est bien dans une démarche qui est prévue par la loi Allure et donc nous sommes en train de l'appliquer à Grenoble dans le cadre de cette opération et évidemment donc nous sommes vigilants aux dérives possibles mais le but c'est bien de pousser la démarche d'auto-promotion qui est proposée à travers ce projet merci je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc les républicains UDI sous l'été civile qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes délibération adoptée la 49 sur cette délibération parce qu'on me passe à l'instant une liste où je vois apparaître dans les attributaires dans ceux qui ont postulé pour ce projet je vois une conseillère municipale madame Sonia Yassia alors est-ce qu'il n'y a pas là puisqu'elle a voté pour le projet est-ce qu'il n'y a pas là une prise illégale d'intérêt de pouvoir ne pas participer au vote mais dites-moi madame Yassia oui alors je ne fais plus partie du groupe depuis un petit moment je pense que la liste n'a pas été actualisée voilà tout à fait vous faites bien donc il n'y a pas de soucis ça veut dire qu'il faut actualiser la liste désolé de vous avoir induit en erreur et nous avons créé une potentielle fausse joie allez nous passons à délibération numéro 49 non je sais monsieur Cazenaf vous n'êtes pas du genre allez la 49 j'ai parfois effectivement quelques petits plaisirs de ce genre allez immeuble du 3 au 7 rue Auclin un accord de principe pour consentir un bail à réhabilitation à l'US Habitat pacte Ronalp pas de question qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la délibération numéro 50 porte sur le renouvellement urbain de la ville neuve et nos classiques échange de boxe dans le parking de l'Arlequin qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité vous avez juste besoin d'un signal visuel oui voilà a priori je considère que vous votez pour mais un petit signal visuel est toujours plus rassurant merci cela finit donc le département ville durable et nous revenons dans votre liasse à la délibération numéro 17 et nous entamons donc les délibérations portant sur le département ville solidaire et citoyenne délibération 17 il s'agit de convention entre la ville de grenoble et l'ARS l'agence régionale de santé au sujet d'action de prévention en santé publique madame jacta merci monsieur le maire juste un mot très rapide concernant le projet nutrition et santé bucodentaire car on sait que le surpoids et les problèmes dentaires sont de véritables marqueurs des inégalités sociales de santé c'est malheureusement ce qu'observe le service de santé scolaire lorsqu'il intervient dans les écoles à grenoble puisque par exemple nous observons trois fois plus de besoins dentaires pour les enfants qui sont scolarisés dans les écoles en quartier prioritaire politique de la ville par rapport aux autres écoles de la ville c'est la raison pour laquelle la direction de la santé publique a souhaité développer des projets autour de ces questions donc il s'agit d'actions de prévention et d'accès aux soins dans les écoles situées en quartier prioritaire et plusieurs indicateurs nous permettent aujourd'hui d'évaluer les impacts positifs de ces actions on observe par exemple que le pourcentage d'enfants dépistés en surpoids diminue dans toute la ville quel que soit l'âge des enfants quel que soit l'endroit où ils se trouvent et qu'ils diminuent plus fortement dans les quartiers en zone prioritaire donc on peut se réjouir de l'impact positif de ces quartiers ça ne vous aura pas échappé cette année sur les questions de santé nous avons travaillé à l'élaboration d'un nouveau plan municipal de santé ce travail a permis entre autres de dynamiser le partenariat et de nous rapprocher de certaines institutions c'est le cas de l'agence régionale de santé qui dans le cadre de cette action nous montre son soutien puisqu'elle augmente son financement de 25 000 à 35 000 euros dans le cadre d'une convention triannuelle ce qui est une première concernant la ville de Grenoble et donc juste un mot pour dire qu'on se réjouit de pouvoir avoir une visibilité sur ce projet parce que lutter contre les inégalités sociales de santé dès l'enfance nous permet d'éviter leur reproduction je vous remercie merci beaucoup s'il n'y a pas de prise de parole je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 18 est un avenant financier avec la régie de quartier ville 9 village olympique pas de prise de parole je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre parce qu'elle est salariée de la régie de quartier je le précise et qui vote pour unanimité donc avec un NPPV délibération adoptée délibération numéro 19 c'est un avenant à la convention d'objectifs et de moyens avec les petits frères des pauvres sur le dispositif voisinage qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 20 également un avenant financier cette fois-ci avec la croix rouge française qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 21 porte sur des subventions des associations d'aide à domicile monsieur Philippi il n'y a pas de présentation de la délibération bon je vais faire directement alors le commentaire oui c'est une délibération qui est quand même assez importante puisque l'objet de la présentation de sa délibération est de prévoir une baisse des subventions versées à certaines associations dont l'objet est donc d'accompagner des personnes en situation de handicap et puis des personnes âgées et donc après avoir pris quelques renseignements on s'aperçoit on s'aperçoit que finalement cette baisse de subventions quand même met en péril l'activité de ces associations qui aujourd'hui embauchent 180 ETP ce qui concerne davantage de personnes qu'il y a de fait du coup on peut s'interroger sur le décalage existant entre le discours que l'on a eu tout à l'heure sur le handicap et puis finalement cette délibération d'autant plus que ces associations regrettent aussi le fait qu'elles aient été par ailleurs déjà touchées dans leur subventionnement par ailleurs et que il y a semble-t-il avoir une certaine distorsion entre ces associations et les 50 autres évoquées dans la délibération qui appartiennent donc aux champs privés et il est surprenant de voir cela d'autant plus que les tarifications de ces associations sont fixées par le conseil départemental et de fait on s'aperçoit aussi quand on regarde les prestations de ces associations privées qu'il y reste souvent des facturations qui sont prises en charge par les personnes âgées ou en situation de handicap du fait notamment de tarifs augmentés donc c'est une premièrement donc je voulais dire que c'était une certaine surprise de voir ceci et de voir finalement le plan qui est proposé sur la base qui est avancée sur l'argument qui est de dire que finalement il y a une obligation pour la ville de Grenoble de ne pas intervenir selon donc des principes qui pourraient sur le long cours être qualifiés d'une distorsion de concurrence alors on aimerait savoir quand même ce qui a changé par rapport aux années précédentes et puis quand bien même cet argument serait recevable pourquoi au fond je dirais anticiper et puis provoquer cette baisse progressive pourquoi ne pas permettre à ces associations de se retourner d'ici le plan donc de 3 ans qui est prévu pourquoi pas attendre la fin de ces 3 ans et leur laisser la totalité des subventions a-t-on fait un travail avec ces associations sur l'aide de substitution qui serait prévue pour les personnes aidées concernées et puis on peut ne pas s'empêcher finalement de faire le parallèle avec l'habitude qui est prise ici par ce conseil de souvent corriger la loi pourquoi ne pas finalement en profiter également pour corriger cette loi qui obligerait d'éviter ces situations de distorsion de concurrence au fond est-ce que la question et ça c'est mon troisième grand questionnement c'est est-ce que finalement tout ceci n'a pas en filigrame pour intention de transférer alors je ne sais pas s'il y a eu des concertations ou pas des subventions de la ville au conseil départemental c'est quand même des questions qu'on peut se poser est-ce que finalement ces associations ne seront pas obligées de le faire est-ce que il y a eu concertation avec cette instance qui est le conseil départemental par rapport à cela ou bien finalement il y a vraiment des raisons extrêmement fondées qui appuient je dirais cette délibération merci merci monsieur Denoyel la raison vraiment fondée vous l'avez vous l'avez dit vous-même c'est effectivement le fait que la ville de Grenoble subventionne depuis un certain nombre d'années depuis 2012 4 associations dans un champ qui est un champ concurrentiel marchand où il y a une cinquantaine d'acteurs tous reconnus et agréés par le par le département et effectivement nous avons eu une alerte de la cour régionale des comptes qui nous alerte sur le fait que nous sommes dans une situation pouvant être qualifiés d'entorse à la concurrence et donc il nous convient de nous mettre en conformité il y a d'autres communes qui ont déjà fait depuis quelques années le choix d'arrêter les subventions qu'ils donnaient à l'une ou à l'autre de ces associations alors maintenant le fait effectivement que l'on y travaille de manière régulière sur trois ans que nous lissons cette diminution sur trois ans pour ne pas affecter de manière brutale les comptes des associations pourquoi ne pas l'avoir fait avant alors que l'alerte était préalable parce que nous étions liés dans une convention de trois ans et que celle-ci s'achève cette année donc nous repartons sur une nouvelle convention de trois ans où nous actons cette baisse régulière pour aboutir à zéro de subvention auprès de ces quatre associations maintenant pour dire ces quatre associations ont effectivement été rencontrées individuellement au CCS nous avons évoqué la situation avec elles et il faut remarquer qu'en particulier Adams, Appuy et Cassiopée étaient parfaitement au courant puisqu'elles-mêmes avaient fait une action à l'encontre du CCS de Grenoble dans les années 2010 pour justement obtenir ces subventions alors qu'à l'époque seule l'ADPA en profitait maintenant nous allons nous faisons en sorte que tout le monde y compris les autres acteurs de l'aide à domicile soient tous sur le même pied d'égalité vis-à-vis de la collectivité et donc sans subvention de fonctionnement au cours de ces rencontres nous avons discuté des projets et de l'action de ces associations il faut voir qu'elles ne sont pas toutes les quatre dans la même situation je peux souligner en particulier qu'il y en a trois Adams, Appuy et Cassiopée qui ont une activité qui va en augmentant et une bonne santé en général effectivement pour tout dire en fait la baisse de subvention sur l'année 2015 va en fait être absorbée dans au moins ces trois associations par l'augmentation de l'activité de celle-ci la situation de l'ADPA est autre elle est beaucoup plus difficile depuis des années elle appelle de la part de l'ADPA effectivement des efforts de restructuration et autres mais l'effet de la baisse de subvention de la ville est un élément mais n'aggrave pas outre mesure la situation de cette association qui est déjà bien difficile un dernier point pour souligner que lors de la rencontre de ces quatre associations nous avons évoqué avec elles les projets que nous pourrions avoir ensemble les projets qu'elles pourraient vouloir mener et auxquels la ville pourrait s'associer et dans ce cadre tout à fait pouvoir avoir une subvention sur projet pour accompagner ces associations dans leur développement et effectivement dans le souhait d'aller vers les grenoblois les personnes âgées à domicile vous avez parlé du département il y a effectivement des rencontres à prévoir et à avoir avec le département en particulier dans un cadre général qui est un peu celui de la loi sur justement les problématiques de financement de l'aide à domicile dont on sait qu'elles ne sont absolument pas couverts pour l'instant les associations qui s'en sortent bien sont celles qui ont également une action dans le domaine du handicap mais si juste l'aide à domicile vis-à-vis des personnes âgées pouvant profiter d'un plan d'aide est mal financé effectivement également d'autres éléments qui sont une ouverture et des nouvelles modalités de financement de l'aide à domicile qui pourraient voir le jour dans les prochaines années donc nous faisons tout ce travail et avec les associations et avec le département qui est le maître d'oeuvre dans toutes ces thématiques de financement auprès des personnes âgées et en particulier de l'aide à domicile pour répondre aux besoins des grenobles âgés Merci M. Philippi Je remercie M. Desnoël pour ces éléments néanmoins nous maintiendrons notre vote contre cette baisse de subvention on a des informations par ailleurs qui peut-être sont un petit peu divergentes de celles qui nous ont été rappelées donc voilà c'est simplement je dirais un peu par prudence qu'on maintiendra ce vote contre Rapidement également il me semble que s'il y a des activités qui sont dans le champ concurrentiel et qui donc doivent relever du droit commun et donc doivent nous emmener à nous désengager il y en a d'autres me semble-t-il mais je dis ça sans avoir les éléments sous les yeux qui peuvent échapper à ce champ concurrentiel et donc il me semble que enfin il me semble que c'est un petit peu plus compliqué quand même que ce qui nous est présenté là d'où notre prudence enfin qui peut être un vote contre une abstention je ne sais pas ce que va faire mais en tout cas on va rester prudent pour l'instant sur ce dossier c'est bien noté je mets cette délibération voix qui ne prend pas part au vote donc qui s'abstient le front national qui vote contre les républicains UDI et société civile qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 22 est la convention d'objectifs et de moyens avec l'âge d'or qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 23 porte sur la bourse du travail la convention d'objectifs et de financement entre la ville de Grenoble et Grenoble-Alpes-Métropole pour l'université 2015 je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient les républicains UDI, société civile qui vote contre le Front National qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération adoptée la 24 porte sur la convention de partenariat entre la ville de Grenoble Grenoble-Alpes-Métropole et Pôle emploi pour le forum emploi 2015 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour délibération adoptée je vous remercie la 25 c'est la clôture de la régie des eaux qui ne prend pas part au vote les républicains UDI, société civile qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes la délibération numéro 26 porte sur la contribution du budget principal à la régie lumière qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre pardon oui logique Front National les républicains UDI, société civile le rassemblement de gauche et de progrès et qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération adoptée la 27 c'est des affectations de subventions sur crédit existant monsieur Bron Ne prenez pas part au vote donc un NPPV vote dissocié pour le rassemblement de gauche et de progrès NPPV pour monsieur Bron et donc un vote contre pour les 6 autres enfin les 7 autres avec les procurations d'accord c'était la 26 là vous avez voté contre ce qui me semble logique très bien donc on part sur la 27 des affectations de subventions sur crédit existant qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National rassemblement de gauche et de progrès les républicains UDI société civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération 27 adoptée la 28 c'est des compléments à la liste d'opérations d'investissement dans le cadre du passage en métropole et notamment le désaménantage et la démolition de l'immeuble de bureau sur le site Alibert vous vous rappelez qu'on avait voté cela au conseil municipal de janvier dernier qui oui sur cette question de l'amiante de l'amiante on avait cru comprendre qu'il n'y en avait pas dans votre intervention et puis récemment je crois qu'il y a eu aussi un accident et que le bâtiment s'est ouvert du coup on a été alerté à nouveau par les riverains pour demander ce qui pouvait se produire sur un chantier qui contient de l'amiante et une idée du coup une idée du coup de cette restructuration de cet investissement alors il y a tant depuis parce que on l'appelle encore Libère mais on devrait changer de nom parce que les pauvres la société libère nous sépare du fait que mais bientôt on pourra changer de nom puisqu'effectivement ce bâtiment que pour ma part je n'ai jamais vu occupé donc ça fait effectivement longtemps et bien nous avons pris et j'ai encore une autre question pardon que j'en termine parce que il me semble qu'il y a eu à un moment donné le dossier a été bloqué parce qu'une préemption avait été faite sur ce terrain et cette préemption elle ne pouvait donc donner lieu ultérieurement qu'à l'affectation dans le cadre de l'objet pour lequel elle avait été présentée alors je m'interroge aussi là-dessus parce que j'ai un petit peu ce souvenir mais que je ne vois pas l'atterrissage du coup alors sur la question peut-être de l'amiante monsieur de Séglier et je vous répondrai sur l'ensemble du projet pour compléter éventuellement les réponses de monsieur de Séglier je vais rappeler la situation de l'amiante il y a quelques mois de ça il s'agissait effectivement une interpellation sur la possibilité d'une pollution concernant de l'amiante en suspension donc à l'époque nous avions mis dans les bâtiments plusieurs sondes qui ont effectivement révélé qu'il n'y avait et c'est ce qu'on avait dit ce que j'avais dit d'ailleurs à la presse qu'il avait été constaté effectivement zéro pollution par contre concernant le bâtiment lui-même aujourd'hui effectivement que ce soit en sous-sol dans différents types de matériaux qui se trouvent sur ce bâtiment notamment des dalles flex du fibre des tuyaux en fibre au ciment oui effectivement il y a de l'amiante et il y a aujourd'hui de l'amiante aussi partout dans l'ensemble du bâtiment je précise que en ce qui concerne tous les travaux de désir montage effectivement ce sont des travaux très complexes excessivement surveillés et j'ai constaté effectivement qu'il y avait probablement une intrusion dans le bâtiment il y avait une ouverture tout ça va évidemment être réparé remis en état de manière à ce que on ne retrouve pas sur l'extérieur dans l'environnement cette amiante en suspension pour faire simple effectivement la question importante pour la santé publique c'est la question de l'amiante dans l'air et donc c'est ça qui avait été mesuré à l'époque et qui donc révélait qu'il n'y avait pas de fibre d'amiante dans l'air par contre il reste quand même effectivement la question du désirant sur le statut de ce bâtiment qui effectivement est vide depuis deux décennies il y a toujours un recours juridique dessus suite à la préemption l'acquéreur initial avait fait exercer des droits au tribunal et donc le recours est toujours en cours ce qui n'empêche pas là on n'est pas en train de lancer un projet potentiel d'usage pour ce bâtiment qui sera d'ailleurs du ressort de la métropole mais on est en train juste de démolir et donc nous avons pu faire vérifier que nous pouvions faire démolir le bâtiment sans entraver le cours de la justice ni les décisions à venir sur ce bâtiment voilà ça fait partie effectivement des dossiers qui étaient en suspens depuis longtemps et que nous avons pris à bras le corps je mets cette délibération numéro 28 au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient les républicains UDI société civile qui votent contre qui votent pour les trois autres groupes délibérations adoptées la 29 c'est des autorisations de signer pas de remarques je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes délibérations adoptées la 30 c'est des accords cadres relatifs à la fourniture et à l'acheminement d'électricité madame Agobian merci monsieur le maire le code des marchés publics donne effectivement le droit à la collectivité de ne pas passer en CAO les marchés subséquents néanmoins la circulaire du ministre de l'intérieur du 30 mars 2007 recommande de soumettre à l'avis de la CAO les marchés subséquents d'un montant supérieur au seuil communautaire l'argument pris à forte volatilité peut être anticipé en incluant dans le cahier des charges les mécanismes de révision des prix il peut également être pris en compte en adaptant le mode de passation des marchés nous avions mis en place des règles très contraignantes en matière de marché public pour assurer la transparence et le contrôle maximum de tous les élus majorités comme opposition il est surprenant de vous voir faire un retour en arrière sur cette question et retirer au groupe d'opposition le droit de regard légitime que nous avions tenu à préserver comment pouvez-vous proposer cette solution tout en vous targuant de transparence et de débats démocratiques et à quand la prochaine dérogation en agissant ainsi vous allez élargir le pouvoir délégué au maire alors que le 14 avril 2014 vous aviez engagé vous vous étiez engagé à les réduire rappelez-vous vos remarques sur le pouvoir extraordinaire que ça rejet le maire de Grenoble en 2008 et sur l'atteinte à la démocratie que cela représentait en 2014 vous avez reconduit ces pouvoirs aujourd'hui vous les augmentez ces encombres pourquoi la ville de Grenoble ne s'est-elle pas agrégée à la consultation organisée par l'UGAP seule centrale d'achat publique dont le rôle et les modalités d'intervention sont définies dans le code des marchés publics et qui il y a quelques mois a lancé une démarche d'achat groupée sur les marchés de l'énergie gaz et électricité parce qu'il est légitime de contrôler les marchés publics passés lors de ce mandat nous vous demandons de revenir sur ce qui n'est rien d'autre qu'un recul du contrôle démocratique par l'opposition des actes de la majorité il est clair que légalement vous êtes totalement dans le droit de décider de ce type de fonctionnement pour les marchés subséquents cependant on peut envisager de craindre qu'à terme cette pratique fasse jurisprudence ce qui serait comparable à une monopolisation et un obscurcissement des attributions des marchés publics nous voterons bien entendu contre les deux prochaines délibérations merci madame Tavelle alors les les mots sont un petit peu fort donc on va essayer d'y répondre en prenant toute la mesure nécessaire me semble-t-il il s'agit effectivement et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas-là même si nous avons effectivement fait le choix de ne pas partir sur un groupement de commandes comme nous aurions pu le faire et agir avec des centrales d'achat la dégoragation est effectivement tout à fait possible mais je rappelle simplement qu'il s'agit de supprimer l'ouverture des offres en CAO comme par exemple Grenoble le Alpes le Métropole le fait depuis déjà bien longtemps sur la question de l'extension de la délégation du maire à la signature des marchés subséquents et des accords cadres je rappelle aussi que la composition de la CAO dans lesquelles un certain nombre d'élus notamment de l'opposition siège pourront continuer bien évidemment à avoir toutes les informations nécessaires notamment au regard de la passation des accords cadres donc il me semble qu'au travers de ces éléments là l'information est donnée à l'ensemble des membres du conseil municipal et surtout il s'agit dans une logique de bonne gestion de nos deniers publics de pouvoir acheter au meilleur prix le gaz et l'électricité dans des délais relativement contraints merci merci monsieur Cazenave oui nous nous ne prendrons pas au vote sur ces deux délibérations parce que c'est la gestion qui vous concerne et qui vous regarde simplement on sera vigilant sur le résultat de tout cela en vous demandant de bien vouloir comptabiliser dans le bilan les salaires de tous ceux qui vont s'en occuper de ça parce que moi j'ai vu monter des belles machines avec des groupements d'appels d'offres il y avait une telle amie mexicaine pour gérer ça que si on faisait les coûts totaux de l'affaire c'était plus cher que d'acheter de gré à gré gentiment avec l'artisan du coin donc moi je méfie de ces usines à gaz là que vous montez pour acheter l'électricité d'ailleurs c'est marrant et donc on ne prend pas part au vote mais on vous dit tout de suite notre vigilance pour que vous nous puissiez présenter le moment venu des bilans argumentés et complets sur le résultat de votre gestion je voulais souligner je ne suis pas sûr de vous demander les salaires des groupements de commandes mais là justement comme ça a pu être exprimé dans la première intervention il n'y a pas de groupement de commandes c'est l'inverse nous n'allons pas avec l'UGAP oui enfin oui enfin d'accord cadre non c'est ça mais là du coup ça veut dire que justement on ne va pas là-dedans ce qui peut ça ne veut pas dire qu'on est contre il y a plein de moments où les groupements de commandes sont utiles mais il se trouve que ce n'est pas le cas pour ces deux délibérations donc l'argumentaire que vous venez de développer n'est pas vraiment à propos même si on comprend qu'il y aura un besoin de toute façon fournir un résultat sur cette procédure d'achat ça ne change pas le sens du vote mais je prends acte ça ne change pas le sens du vote mais vous pouvez changer d'argument il n'y a pas de soucis donc délibération numéro 30 qui ne prend pas part au vote donc les républicains UDI société civile ainsi que monsieur Fristot qui vote contre pardon qui s'abstient Front National qui vote contre le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes donc à l'exception notée de monsieur Fristot délibération adoptée la délibération numéro 31 j'imagine aura le même vote je la mets au voix qui ne prend pas part au vote les républicains UDI société civile ainsi que monsieur Fristot qui s'abstient le Front National qui vote contre le rassemblement de gauche et de progrès et qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibérations adoptées la 32 porte cette fois-ci sur un groupement de commandes donc vous allez pouvoir ressortir l'argument comme quoi ça sert on a le catalogue des arguments on a le catalogue des délibérations il faut choisir les bons mais on va s'en sortir donc cette fois-ci groupement de commandes entre la ville de Grenoble le centre communal d'action sociale et Grenoble Alpes Métropole pour l'achat de papier et d'enveloppes et donc nous avons compris et donc les républicains UDI et société civile voteront ne participeront pas au vote et seront extrêmement vigilants sur la prise en compte des salaires du groupement de commandes je mets cette délibération en voix donc mais tout à fait mais je vous écoute en fait avec attention qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 33 porte sur les frais de mission des élus y a-t-il des interventions le Front National M. Breuil Oui très rapidement je vois que M. Hakim Sabri est parti faire un petit tour à l'agence France Locale est-ce qu'il pourrait nous en dire un petit pardon je vais voilà vous y allez pardon ça fait qu'à le 29 septembre alors du coup vous avez raison je poserai la question la semaine prochaine enfin le mois prochain c'est pour que vous nous informiez un petit peu de l'état d'avancement de cette association que je considère à titre personnel comme une sorte de crypto banque et sur lesquelles on aimerait avoir quelques informations supplémentaires merci alors ce sera effectivement l'occasion d'abord il faut noter que nous faisons un effort qui doit être noté mais qui doit être amélioré également et qui sera amélioré au fil des conseils municipaux pour présenter les mandats spéciaux si possible avant les déplacements plutôt que après ça nécessitera aussi je le dis une certaine souplesse de la part de ce conseil municipal afin que on puisse continuer à venir ajouter des mandats au plus près du conseil municipal histoire d'en avoir le maximum en avant ce qui nécessitera de votre part de recevoir des informations sans doute après les commissions et j'espère que nous serons tous d'accord sur ce point parce que c'est vrai que si on peut voter au maximum les déplacements avant qu'ils aient lieu c'est toujours positif sur l'agence France locale on aura l'occasion d'en reparler crypto banque je ne sais pas mais en tout cas c'est la farouche volonté des élus locaux de se préparer même si nous ne sommes plus dans exactement la situation de la crise financière de 2008 nous sommes convaincus que cette crise financière se répétera et que la dynamique spéculative des marchés financiers fera à nouveau des dégâts colossaux comme elle l'a fait en 2008 et que donc effectivement la logique de cette agence France locale est d'essayer de se soustraire ne se soustraire à la dépendance au marché financier privé des banques commerciales actuelles donc nous aurons l'occasion d'en reparler puisque la ville de Grenoble est actionnaire de l'agence France locale et j'espère bientôt également emprunteuse auprès de l'agence France locale je mets cette délibération en voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc ne prend pas part au vote les républicains UDI Sautéité civile ainsi que le rassemblement de gauche et de progrès qui s'abstient le Front National pardon donc je modifie ce que j'ai dit donc abstention du rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et écologiste délibération 33 adoptée la 34 porte sur l'autorisation de signer la convention d'occupation du domaine public relative à la mise à disposition à l'exploitation de distributeurs automatiques de boissons non-alconisées et d'aliments d'appoint dans les divers équipements municipaux de la ville qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 35 c'est idem pour l'installation d'une cabine pour photographie d'identité qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 36 c'est pareil pour des photocopieurs monétiques dans les différents équipements municipaux qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 37 mise à disposition partielle d'agents de la ville de Grenoble auprès du centre communal d'action sociale qui ne prend pas part au vote les républicains UDI aux étés civils qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibérations adoptées la 38 porte également sur une mise à disposition partielle cette fois-ci auprès de Grenoble Alpes Métropole qui ne prend pas part au vote les républicains UDI aux étés civils qui s'abstient le Front National qui vote contre personne qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès oui merci rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibérations adoptées la 39 c'est la convention avec le restaurant inter-entreprise l'Austral donc le nouveau bâtiment que vous voyez le long de l'avenue Esmonin que nous avons inauguré il y a deux ou trois semaines qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie la 40 c'est des demandes de protection fonctionnelle pas d'intervention je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité et la 41 porte sur une remise gracieuse de dette qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National Les Républicains UDI Société Civile qui vote contre qui vote pour qui vote contre qui vote contre qui vote contre qui vote pour unanimité qui veut des invitations je vous remercie je vous remercie un enthousiasme démesuré pour le millésime pas de problème manifestement la 43 qui sera également notre dernière délibération elle porte sur le palais des sports Pierre Mendès France et c'est la convention d'occupation du domaine public avec l'agence événementielle Inside Outside pour le 150ème anniversaire de la société à Raymond ainsi que avec Smiling Events pour le Snowboard Garden Festival et il y a un amendement j'imagine qu'il y a des interventions non ? si bon alors des interventions monsieur Breuil oui je viens de lire l'amendement alors je sais pas si je parle bien français mais donc j'en conclue que le palais des sports Pierre Mendès France viendra à un abattoir en centre-ville ou alors j'ai rien compris effectivement vous n'avez rien compris pardon je dis effectivement vous n'avez rien compris alors expliquez-moi alors peut-être que du coup on va aller vers l'amendement puisque est-ce qu'il y a une intervention sur la délibération elle-même monsieur Cazenave et après nous irons vers l'amendement donc simplement donc c'est pas du tout contre les événements simplement on veut rappeler rapidement pas vous faire refaire tout le film mais que pour le palais des sports on avait demandé qu'il y ait un budget annexe qui nous permette de mesurer la performance de la décision que vous avez prise de réinternaliser cet équipement donc tant que ceci ne sera pas fait nous nous abstiendrons par principe sur tout ce qui concerne le palais des sports même si les événements ne sont pas en cause monsieur Bertrand un mot de l'amendement oui je ne sais pas s'il y a je ne répondrai pas au propos du représentant du Front National simplement sur le fait que effectivement nous l'Alpexpo n'était pas disponible pour l'Aïd El Kebir cette année donc c'est le palais des sports qui accueillera cette cette manifestation religieuse jeudi prochain cette délibération a été donc amendée pour permettre l'accueil de cette manifestation allez monsieur Breuil excusez-moi monsieur le maire mais je repose la question est-ce que le palais des sports Pierre-Bandès France va devenir pour l'Aïd El Kebir un abattoir pour les moutons non mais vous le savez c'est juste du pur délire mais attendez c'est pas du délire c'est ce qui est écrit noir sur blanc il y a des fêtes des grandes fêtes collectives d'accord ces grandes fêtes collectives nécessitent des espaces des grands espaces collectifs généralement la fête de l'Aïd de même que la fin du ramadan se déroule à Alpexpo de même que les confirmations qui rassemblent là aussi des milliers de jeunes se déroulent aussi à Alpexpo il se trouve que parfois Alpexpo a déjà des congrès engagés à ce domaine là et à ce moment là il cherche un autre lieu pour accueillir le temps festif et je ne répondrai pas sur la question des abattoirs qui est du pur délire enfin bon ah non c'est pas du délire ça existe mais ça existe absolument pas donc si ça existe pas allez je mets cet amendement aux voix pour ne pas finir ce conseil municipal sur cette touche donc qui est je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National les Républicains UDI Société Civile ah oui d'accord vous vous abstenez par principe sur le pays des sports je vous en prie très bien très bien très bien qui vote contre qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes donc l'amendement est adopté et je mets aux voix la délibération ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National les Républicains UDI sous été civils qui vote contre personne et qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès ainsi que le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes chers collègues ce conseil municipal est terminé je vous remercie à très vite Merci